... Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de donner lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 16 juin 2005. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Prognésie française tiendra la 7e séance de sa séance administrative le jeudi 23 mai 2005 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé par M. le Président, M. Gérard. Merci. Veuillez faire l'appel des représentants. Mme Algon-Emma, présente. Mme Biff-Sabrina, présente. Mme Bouzy-Oxila-Hairaro, présente. Mme Bob Dupont-Amara, présente. M. Bissot-Jean-Christophe, présente. Mme Bouton-Nicolle, présente. M. Briand-Jacques, présente. M. Calsane-Jean-Michel, présente. Mme Chine-Fo-Rosina, présente. M. Dauphin-Domingo, absent. Mme Flore-Romance, présente. M. Flos-Gaston, présente. M. Foster-Temauri, présente. M. Frébo-Jean-Alain, absent. M. Fritch-Édouard, présent. M. Gérard-Santoni, présent. Mme Haïti-Pascal, présente. Mme Hirshan-Lonotea, absent. Mme Ireti-Téoula, présente. M. Koumoutini-René, présente. M. Lison-Marcelin, absent. Mme Maraya-Emma, absent. M. Maraya-Uraténa, présent. M. Mataoua-Mairon, présent. Mme Mati-Juliana, présente. Mme Merseron-Arnel, présente. Mme Mouéve-Amo-Véronique, présente. M. Moutam-Thomas, présent. Mme Naya Tripaya-Amaron, absent. Mme Olivier-Marie, présente. Mme Parker-Eleanor, présente. Mme Pater-Délia, absent. Mme Perségal-Daniel, présent. M. Pihate-André, présent. Mme Richtan-Monique, absent. M. Riveta-Frédéric, absent. Mme Rochette-Stella, présente. M. Sandras-Bruno, présent. M. Chille-Philippe, présent. M. Sommer Eugène, présent. Mme Taïro-Lissette, présent. Mme Tahargui-Linda, présent. Mme Tahriyata-Chantal, absent. Mme Tahoua-Tama-Juliette, présent. Mme Tama-Françoise, présent. M. Téfarere-Hiroiti, présent. M. Terimake-Ruben, absent. M. Teri-Tehe-Roberto, présent. Mme Teru-Athia-Sylviane, présent. Mme Tétouanoui-Lana, présent. M. Tétouanoui-Noa, présent. M. Tonson-Gaston, présent. Mme Touichou-Villard-Catherine, présent. M. Veïra-Roua-Rouard, présent. M. Vambastolet-Rémond, présent. M. Vanshoou-William, présent. M. Yip Michel, présent. Voilà, M. le Président. Merci. Veuillez nous communiquer la liste des procurations déposées. M. le Président, nous avons reçu les procurations de M. Domingo Dauphin à Mme Véronique Amo, de M. Frébo-Jean-Alain à M. Jacques-Ibriand, de Mme Hirshan Onotea à Mme Maryse Olivier, de M. Lison Marcelin à M. Gasson Tonson, de Mme Maraya Emma à Mme Sylviane Terroatea, de Mme Naya Teripaya-Marron à Mme Stella Rochette, de Mme Pater Delia à M. Mayron Mataoua, de Mme Richeton Mounic à Mme Pascal Haïti, de M. Riveta Frideric à Mme Juliette Ahouatama, de M. Somes Lejeune à M. Roberto, de Mme Tariyata Chantal à M. Girauds-Antoni, de M. Thérématé Ruben à Mme Juliana Maty. Voilà, M. le Président. Merci. Veuillez nous donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Séance de questions orales. Point 3. Désignation des représentants de l'Assemblée de la Polésie française au sein des commissions et organismes extérieures. Point 4. Examen des rapports des projets de délibération vis-à-vis et organisation des débats. Point 5. Examen de la correspondance. Point 6. Convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 7. Clôture de la séance. Marauds-Antoni, dans la liste des dossiers figure le projet de l'eau organique et ordinaire portant disposition statutaire et institutionnelle relative à l'outre-mer. Donc, je vous informe que le Haut-Commissaire nous a adressé avant-hier une correspondance. Nous indiquons que ce projet de texte est retiré. Donc, je vous donne lecture de ce courrier. Le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française a M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, objet projet de l'eau organique et ordinaire portant disposition statutaire et institutionnelle relative à l'outre-mer. Par l'aide du 26 mai 2005, l'Assemblée de la Polynésie française a été saisie pour avis d'un projet de l'eau organique et ordinaire portant disposition statutaire et institutionnelle relative à l'outre-mer. Ce texte est retiré et fera le cas échéant l'objet d'une nouvelle consultation de l'Assemblée en fonction du résultat de la concertation en cours. Alors, pour le Haut-Commissaire et par délégation, le Secrétaire général du Haut-Commissaire, M. Jacques Michaud. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen du rapport 73-2005. Je demande maintenant à notre Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour... A l'unanimité, M. Edouard Fritsch. M. le Président, bonjour, bonjour les membres du gouvernement, bonjour tout le monde. M. le Président, vous avez... Vous venez de lire la lettre du Haut-Commissaire adressée donc au Président de l'Assemblée quant à ce point de l'ordre du jour. Dans cette lettre est relevée le fait que d'autres concertations pourraient avoir lieu c'est en tous les cas ce que vous venez de nous dire. Est-ce qu'on peut avoir une idée du calendrier puisque je crois qu'après que cette lettre nous soit parvenue, le Président Temaru a rencontré M. Barouin. Est-ce qu'ils ont fixé un calendrier ? Est-ce que le Président du pays a établi un planning de rencontre, de discussion sur cette affaire ? Zorro avait raison. Oui, oui, Zorro avait raison. Le Président du Allaire. Pardon ? Voilà. Donc maintenant que la loi est retirée, est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer maintenant ? L'initiative du retrait nous vient de celui qui a été à l'initiative du projet, donc de l'État. Et en ce sens, nous attendons justement des précisions qui nous viennent de l'État sur l'ébauche d'un éventuel calendrier et deuxièmement sur la composition de ce comité de concertation comme il l'appelle ainsi. Mais en tout état de cause, n'ayant pas été mis dans la confidence des rencontres qui ont eu lieu et qui continuent à avoir lieu depuis que le Président du pays est à Paris. Donc je n'ai pas plus d'informations à vous fournir que ces quelques quatre lignes qui composent la rédaction de la lettre que le haut-commissaire nous a transmise via, donc, le Secrétaire général. Monsieur Edouard Fritsch. Monsieur le Président, je crois qu'il ne faut pas attendre que l'État décide pour nous. L'Assemblée, le bureau de l'Assemblée ne pourrait pas se réunir ou nous-mêmes établir un calendrier de concertation avec les membres de l'Assemblée, je ne sais pas. Monsieur le Président, nous avons demandé à ce que ce projet soit retiré. Nous n'allons pas attendre que l'État nous propose un calendrier, puisque nous sommes à l'origine du retrait de ce projet. Je crois qu'il faut se préparer maintenant. Zoro, Zoro, Zoro. Zoro. Heureusement qu'il y a Zoro, hein, Président. Merci. En tout état de cause, nous prenons acte du fait qu'officiellement ce projet est retiré. Et donc, aujourd'hui, nous n'aurons pas à débattre de l'avis qui nous a été demandé dans le projet initial. Donc, je vous propose de poursuivre notre ordre du jour qui est relativement chargée. Et nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, pour permettre donc au gouvernement de pouvoir se libérer assez rapidement. Nous avons donc prévu, comme lors de notre précédente séance, de faire passer en premier les questions orales. Et à ce titre, je peux vous dire que nous avons reçu huit questions orales, et conformément à l'article 38 du règlement intérieur. Donc, ces questions sont posées aux ministres. Seules celles qui portent sur la politique générale du gouvernement sont posées au Président de la Polynésie française. L'orateur dispose de trois minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de cinq minutes pour apporter sa réponse. Il peut la compléter par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. Donc, la séance dure une heure, très exactement. Donc, je demande à M. Edouard Fitch, pour le groupe Tahoué Rahouiratira, de bien vouloir poser sa question. Merci, M. le Président. Ma question, malheureusement, s'adresse à M. Oskar Manout Hey-Temaru, président de la Polynésie française, qui est absent. Je le regrette réellement, puisque c'est une question, en effet, qui porte sur la politique en matière de coopération, dont il a beaucoup parlé, sans nous donner de directives précises, en tous les cas, lors de cette rencontre. Donc, je vous lis la question. M. le Président, mesdames et messieurs les représentants, à la suite du séjour, donc, en Australie, à la tête d'une délégation pour visiter les élevages de thon à Port Lincoln, le service de presse de la Présidence a publié un communiqué dans lequel il est mentionné que vous avez donc rencontré M. John Howard, Premier ministre australien, et Mme Hélène Clark, Premier ministre de Nouvelle-Zélande. Ce communiqué, donc, qui traitait M. Oskar Temaru, et je cite le communiqué, souhaite une plus grande implication de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande dans le développement de la Polynésie. Ce communiqué, donc, précise que le gouvernement aurait estimé auprès des interlocuteurs néo-zélandais et australiens qu'il fallait combler les déficits en matière d'échanges commerciaux avec ces deux pays, et que le gouvernement aurait suggéré leur participation à des programmes de formation et de transfert de technologies. Certes, le Président de la République, lors du sommet de propriété, puisqu'il a été cité dans ce communiqué, avait plaidé pour une meilleure intégration des trois territoires français du Pacifique dans leur environnement géographique. Cette volonté du Président de la République ne s'inscrivait pas, certainement, en tous les cas, dans l'optique de l'extension de la zone d'influence de ces deux grands États sur la partie francophone du Pacifique. Aussi, nous ne comprenons pas très bien l'objet de la volonté, donc, du Président du pays de faire participer l'Australie et la Nouvelle-Zélande à des programmes de formation et de soutien au développement économique de la Polynésie française. Nous ne comprenons pas bien non plus en quoi cette coopération a cru pour réduire ce déséquilibre des échanges commerciaux que vous n'avez de cesse de dénoncer et qui se monte à 151 milliards de francs pacifiques, alors qu'il s'agirait surtout d'importer du savoir-faire ou de la technologie. Aussi, M. le Président, pouvez-vous nous indiquer plus clairement la nature des entretiens avec M. John Howard et Mme Hélène Crate, et si ces décisions ont été prises avec les interlocuteurs cités au-dessus ? Enfin, pouvez-vous nous indiquer si les difficultés à négocier avec l'État français, compte tenu notamment des prises de positions répétées sur la décolonisation de la Polynésie, n'ont pas incité le Président du gouvernement à se tourner vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui vous ont souvent assisté dans votre combat pour l'indépendance de ce pays ? Voilà donc la question qui est adressée au Président du pays. M. le Président, et je vous remercie de m'avoir prêté attention. Merci. Pour le gouvernement, M. le Vice-président. M. le Président, M. le Président, je voudrais demander au représentant Édouard Fitch, il accepte que je me substitue au Président pour répondre à sa question, puisqu'apparemment, il n'apprécie pas que le Président soit absent. Est-ce que je peux répondre à la place du Président ? C'est « is up to you ». Donc, pour répondre à cette question, puisque vous êtes d'accord, je voudrais vous rappeler, M. Fritch, qu'au cas où vous ne le sauriez pas, nous sommes dans le Pacifique Sud et nous sommes voisins de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et que dans ce contexte géographique, notre Président bien-aimé Jacques Chirac nous a incités à mieux nous intégrer dans notre ensemble régional. Et en allant rencontrer les plus hauts responsables de ces deux pays, nous ne faisons qu'appliquer les principes exposés par M. Jacques Chirac. Ça, c'est le premier point. Et dans un contexte de mondialisation, il est aussi important que nous puissions nouer des relations avec nos voisins, qu'ils soient grands ou petits, au Samoa, au Cook, comme avec la Nouvelle-Zélande, voire avec l'Australie. Et nous avons, nous, au niveau du pays, basé nos relations, plutôt que de relations de concurrence, des relations de collaboration, de coopération avec ces États du Pacifique Sud. Donc, nous nous étonnons que vous vous étonniez, M. le représentant, car rien de nouveau, puisque chaque fois, nous nous sommes adressés à nos frères du Pacifique, et notamment aux Australiens et aux Néo-Zélandais, pour voir avec eux la possibilité de rééquilibrer, ne serait-ce que notre balance commerciale. Vous savez qu'elle est extrêmement déficitaire, et que, par exemple, lorsque nous développons nos relations aériennes avec la Nouvelle-Zélande, ou maintenant, directement, à partir du mois de juillet, avec l'Australie par Sydney, c'est pour faire en sorte que plus de touristes australiens et néo-zélandais puissent venir nous rendre visite. Donc, à partir de là, nous essayons de rééquilibrer notre déficit de la balance commerciale. Quant au programme de formation, M. le représentant, je voudrais vous rappeler que, déjà, beaucoup d'étudiants polynésiens se rendent en Nouvelle-Zélande et font leurs études en Nouvelle-Zélande. Donc, ce sont des relations qui existent déjà et que nous voulons améliorer. Et enfin, pour ce qui concerne les échanges économiques, nous pensons qu'il faut aussi élargir nos échanges en matière de culture, car n'oubliez pas, M. le représentant, que, par exemple, nos frères néo-zélandais sont nos enfants. Ils sont issus de la Polydésie. Ils sont nos enfants. Et nous devons leur accorder le plus grand intérêt. Donc, c'est dans cet esprit que nous avons souhaité enrichir nos apports et marier nos cultures. C'est donc le résultat de l'entretien que nous avons eu avec les plus hauts responsables néo-zélandais et australiens. M. le Président. Merci, M. le Vice-président. Nous passons à la deuxième question. Règlement intérieur, M. Fritsch. Passons à la deuxième question. Donc, celle qui doit être posée par M. Nguyen Tétouanoui. L'objet, c'est le licenciement de notre délégué en Chine. Dans le cadre de l'expansion de nos relations avec la Chine, le président Garçon Floss a créé une délégation de la Polynésie française dans ce pays. Pour mettre en place cette délégation, dès septembre 2003, le président a fait appel à un jeune polynésien, Kyria Otino, qui est un enfant du Finnois et qui habite à Papaw-Montréal, qui connaît parfaitement la Chine et sa culture, pour avoir fait ses études et travaillé pendant 12 années dans ce pays. Il est par ailleurs le seul traducteur français-chinois assermenté par la Cour d'appel de Pompéité. Il est également l'auteur de six publications dans un ouvrage qui fait référence en médecine chinoise. Le 3 juin dernier, Kyria Otino a soutenu avec succès son doctorat en études orientales à l'université polynésienne française et a obtenu la mention très bien avec les félicitations du jury. Quelques jours plus tard, non, quelques jours plus tard, il était convoqué par votre directeur adjoint de cabinet pour signifier son licenciement de son poste de délégué de la Polynésie française en Chine, où d'ailleurs, vous l'aviez, semble-t-il, oublié puisqu'il n'était plus rémunéré depuis votre retour au pouvoir. Ce qui ne l'a pas empêché de continuer de travailler aux bonnes relations entre notre pays et la Chine, surtout en recevant le ministre du Tourisme de Chine. Nous pensions que la chasse aux sorcières était terminée et que vous aviez achevé votre œuvre d'épuration dans les services. A la lumière de ce nouveau licenciement, nous constatons qu'il n'en est rien. Pouvez-vous nous expliquer, M. le Président, les raisons exactes qui vous ont conduit à séparer d'un des éléments les plus brillants parmi nos jeunes maïs les plus diplômés, qui est vrai au service de notre pays et qui a grandement contribué à l'élaboration des relations que nous entretenons avec la Chine, où le tourisme risque d'apporter des valeurs ajoutées importantes pour notre fénuant ? Première question. Pouvez-vous également, nous, indiquer si vous avez déjà trouvé un remplaçant à Hiria Otino ou à défaut, quel est le profil que vous cherchez ? M. le Vice-président, on est vraiment déçus de votre attitude, votre amour pour notre jeunesse. Si vous avez des reproches à faire à un enfant de pays très diplômé, il y a des procédures. Mais là, vous l'avez licencié, c'est une honte. J'espère que ce n'est pas ça à l'Ottawa. Marourou. Merci, M. Tétouanoui. M. le Vice-président, M. le Président, M. le Représentant, vous affirmez que nous l'avons licencié. Pouvez-vous nous apporter la preuve de ce licenciement ? Pouvez-vous nous apporter la preuve de ce licenciement ? J'attends la preuve du licenciement. On vous apportera des éléments, M. le Vice-président ? Non, pas on vous apportera. Portez-la moi maintenant. Puisque vous dites que nous l'avons licencié, portez-la moi maintenant. Vous ne l'avez pas licencié ? M. le Représentant, Noa Tétouanoui, portez-moi la preuve maintenant. Vous ne l'avez pas licencié alors ? Donc, vous ne l'avez pas licencié, M. le Vice-président. Je n'ai pas interrogé votre question. Non, 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 je réponds. Je réponds, M. le Vice-président. Donc, ça veut dire que vous ne l'avez pas licencié ? Donc, ça veut dire que vous n'avez pas la lettre ? Non, 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 on ne va pas jouer sur le mot. Donc, vous ne l'avez pas licencié. Merci. Alors, ce que je peux répondre au conseiller Tétouanoui, c'est que ce M. Otinot a été nommé en qualité de délégué de la Polynésie française à Pékin par un conseil des ministres du 23 février 2005. Je vous rappelle que le 13 février, vous aviez reçu une gifle magistrale de la part de l'électorat polynésien. Le 13 février. Et que malgré la motion de censure votée dans la foulée, le 23 février, le conseil des ministres décidait de nommer ce monsieur délégué de la Polynésie française à Pékin. Donc, en toute illégalité, puisque ça ne faisait pas partie de l'expédition des affaires courantes. Je trouve que vous êtes quelque peu amnésique, M. le représentant. Et ce que je peux... Un peu de respect, M. le vice-président. Un peu de respect. Parle-nous. Rappel au règlement, M. le président, l'Assemblée. Amnésique, en français, ça veut dire qu'il a tendance à oublier un certain nombre de choses. Donc là, véritablement, s'il s'est manqué de respect que de vous répondre que le conseil des ministres a outrepassé ses droits en nommant cette personne le 23 février alors que le gouvernement avait été renversé. Ça ne faisait pas partie de l'expédition des affaires courantes. Qui plus est, ce même conseil des ministres, dans sa précipitation et dans son affolement que l'on peut comprendre, a décidé de nommer ce monsieur sur le poste numéro 81-80 qui n'est autre que l'emploi fonctionnel du délégué à la sécurité routière. Surprenant, non ? D'abord nommé pendant les affaires courantes et ensuite fixé ce délégué sur un siège qui ne lui appartient pas. Résultat des courses, les services financiers du pays ont décidé de ne pas payer M. Autineau puisque votre opération était une opération totalement illégale. Mais je peux vous dire, M. le représentant, que Grand Prince, le président par une lettre du 14 juin, a décidé néanmoins de payer ce monsieur pour les services rendus entre guillemets au pays sur une décision prise par un conseil illégal. Maintenant, pour en revenir à cette personne, cette personne, à l'heure où je vous parle, n'est pas licenciée. Elle le sera peut-être demain car nous avons souhaité respecter jusqu'au bout les droits de la défense. C'est comme ça, M. le représentant, ne vous excitez pas, attendez la fin de ma réponse. C'est comme ça que nous avons décidé de lui transmettre un avis à se présenter pour un entretien préalable. Et ce monsieur a refusé d'accuser réception de cette lettre de convocation. Et il ne s'est jamais présenté à cet entretien. Donc nous allons épuiser les voies de droit pour aboutir ensuite à une décision que nous prendrons en toute sérénité et en toute légalité contrairement à vous, M. le représentant. Merci. Merci, M. le VP. Nous passons à la troisième question, celle posée par le représentant M. Bruno Sandras. M. le Président, merci et bonjour. M. le Vice-président, M. le Ministre, Mme la Ministre, chers collègues, ma question s'adresse à Mme la Ministre de la Solidarité concernant la gratuité des cantines scolaires. Mme la Ministre, au mois de décembre dernier, le gouvernement de Gaston Flos a pris une mesure attendue de tous les parents polynésiens en instituant la cantine gratuite pour tous les enfants du premier degré sans distinction de catégorie socio-professionnelle. Cette mesure avait été prise afin, d'une part, de permettre à tous les enfants et particulièrement ceux issus de familles défavorisées d'avoir au moins un repas complet et équilibré par jour. D'autre part, la gratuité des cantines s'inscrivait dans le cadre d'un train de mesures dans la revalorisation du SMIC destinée à l'augmentation du pouvoir d'achat des familles. Elle s'inscrivait également dans le respect des règles et des valeurs institutionnelles et de l'école gratuite de la République, à l'instar de ce qui se fait en matière de transport scolaire. Nous avions élaboré un projet de loi de pays qui a été déposé à l'Assemblée de Polynésie française au début du mois de février 2005 après avoir recueilli l'avis du CESC et du Haut Conseil du pays. À ce jour, votre gouvernement pour des raisons politiques n'a pas donné suite à cette prestation sociale attendue de tous et aucune loi de pays n'a été soumise à l'étude de notre Assemblée. Sur la foi de cet arrêté et dans l'attente de l'adoption d'une loi de pays et de la prise en charge par le budget de la Polynésie française, un certain nombre de communes ont suspendu la facturation de la contribution des parents aux frais de cantine. Dans la pratique et en raison du déficit engendré dans les budgets communaux, les municipalités ont été obligées d'éditer des ordres de recettes qui pénalisent notamment les familles les plus défavorisées, obligées de régler des arriérés importants depuis le début de l'année. Aussi, Madame le Ministre, pouvez-vous nous dire quelles mesures vous comptez prendre dans l'immédiat pour venir en aide aux familles qui n'ont pas les moyens d'être les victimes financières de l'absence de volonté de votre gouvernement de donner suite à une décision prise par le gouvernement de Gaston Flos ? Pouvez-vous également nous indiquer si vous comptez nous soumettre avant la prochaine rentrée scolaire de nouvelles mesures en faveur de la gratuité de la cantine ? Merci. Madame la Ministre. Merci, Président. Bonjour tout le monde. Monsieur Sandras, vous souhaitez connaître les mesures relatives aux cantines scolaires que compte prendre le gouvernement, mais je souhaiterais revenir tout d'abord sur le dispositif envisagé par le précédent gouvernement. Annoncée comme une mesure attendue de tous les parents polynésiens, il convient de préciser à cet égard qu'en réalité, un grand nombre de parents d'élèves, 70 à 80 % dans certains établissements, bénéficient d'ores et déjà de la gratuité des frais de cantine. En effet, trois sources de financement interviennent dans la prise en charge de ces frais, à savoir le FIP, Fonds intercommunal de péréquation, la commune qui attribue sur ses fonds propres des bourses de cantine qui varient de 25 à 100 % en fonction des revenus des familles et les fonds d'action sociale des trois régimes de protection sociale qui participent à hauteur variable entre 70 et 80 francs. Il s'agit en plus particulièrement du régime des salariés, une subvention supplémentaire et allouée aux bénéficiaires du complément familial. annoncée également comme une mesure permettant tout particulièrement aux enfants issus des familles les plus défavorisées d'avoir au moins un repas complet et équilibré par jour, il s'avère qu'au regard du grand nombre d'élèves qui bénéficient d'ores et déjà de la gratuité, le projet envisagé concernait de fait davantage les familles bénéficiant de revenus suffisants et ne participaient aucunement à l'augmentation du pouvoir d'achat des familles et notamment celles concernées par la revalorisation du SMI. Par ailleurs, s'agissant de l'exigence de repas complet et équilibré, aucune disposition du projet n'intervenait dans ce champ de prestations qualitatives. Vous évoquez également une mesure prise dans le respect des règles et des valeurs institutionnelles et de l'école gratuite de la République. À mon sens, l'égalité d'accès à l'instruction et au savoir induite par la gratuité de l'école et mise en œuvre par les lois de Jules Ferry n'intéresse pas la gratuité des cantines. En outre, la mise en œuvre de la gratuité de la restauration scolaire ne risque-t-elle pas à terme de susciter un désengagement total ou partiel des communes et de déresponsabiliser les parents ? D'autre part, comme vous le rappelez, vous aviez en effet élaboré un projet de loi du pays soumis pour avis au Haut Conseil et au CESC. Mais vous n'indiquez pas que l'avis du CESC a été ô combien défavorable puisque celui-ci, en conclusion, déplore le manque d'envergure du projet de texte, l'insuffisance, la légèreté, l'absence de définition précise du dispositif et au final, indique que ce texte ne constitue pas une avancée sociale majeure. Ce n'est donc pas comme vous le prétendez pour des raisons politiques que notre gouvernement n'a pas donné suite à cette prestation sociale. De plus, les annonces de certains politiciens qui ont affirmé publiquement et à plusieurs reprises que la gratuité des comptines serait effective à compter de la rentrée scolaire du 17 janvier 2005, confortée par des notes émanant d'autorités municipales partisanes à destination des parents d'élèves, ont généré un empayement des frais de comptines par les familles. La dénonciation du déficit engendré dans les budgets communaux et qui pénalise les familles les plus défavorisées du fait de l'obligation de régler à ce jour des arriérés importants au final vous incombe et relève de votre responsabilité envers les victimes financières de votre propre imprévoyance et imprudence. Enfin, et pour répondre précisément à vos questions dans l'immédiat, aucun texte n'ayant été adopté ni aucun budget prévu pour assurer le financement de cette mesure. La gratuité des comptines reste accordée sur des critères sociaux et notamment en fonction des revenus des familles. Oui, ça vous fait rire la vérité. Voilà. Mon ministère qui assure la gestion des fonds d'action sociale du régime de solidarité et du régime des non-salariés veille tout particulièrement à ce que les familles les plus défavorisées bénéficient le plus possible d'une entière gratuité. Néanmoins, je suis consciente de la nécessité de prendre des mesures afin d'améliorer le dispositif actuel des comptines scolaires et d'engager la réflexion afin notamment d'éradiquer la grande disparité des fonctionnements établis qui portent sur le calcul du coût d'un repas, sur les critères d'attribution des bouches de restauration et sur le nombre hebdomadaire de repas offerts. Dans un souci d'égalité, de solidarité et de justice sociale, il paraît en effet nécessaire d'ammoniser autant que faire se peut les modalités de gestion, les coûts des repas, leurs qualités et les aides octroyées par la collectivité. La précipitation électoraliste qui a prévalu à cette mesure n'a pas permis de prendre en compte ces réelles difficultés. Pour en terminer, je voudrais ajouter que le même constat est effectué s'agissant du transport gratuit des personnes âgées pour lequel aucun cadre réglementaire ni financement n'a été prévu alors même que la mesure a été appliquée. Je vous remercie. Bravo. Monsieur le Président, rappel au règlement intérieur. Je viens d'entendre M. Sondresse faire le commentaire pendant la lecture visant à l'adresse de Mme la ministre si elle comprenait ce qu'elle... Monsieur le Président, on n'a pas le droit de parler pendant la séance des questions d'actualité. Oui, c'est ça. Il vient de faire un rappel au règlement intérieur. Je voudrais rappeler à M. Sondresse. Le Président de l'Assemblée maintenant ? Il vient de demander au Président de l'Assemblée rappel au règlement intérieur. Vous pouvez le faire. Vous voulez faire un rappel au règlement intérieur ? Vous voulez le doigt et demander rappel au règlement intérieur. Encore heureux, je ne vous ai pas demandé l'article. Rappel au règlement intérieur, M. le Président. M. Sondresse vient de faire un commentaire désobligeant et qui porte atteinte à la discrimination d'une personne de sexe faible comme le dit pour faire de la morale si elle comprenait ce qu'elle est en train de lire. Je voudrais que ça soit inscrit au PV de la séance. Merci, M. Briand. C'est inscrit au PV de la séance. Merci, Mme la ministre. Je vais demander maintenant à M. André Pijaté de bien vouloir nous donner lecture de sa question. M. le vice-président du pays, M. le président de l'Assemblée, Mme la ministre, M. les ministres, Mesdames et messieurs les représentants, le public, ma question orale, M. le président, s'adresse à M. Jean-Jorderson, ministre du Développement Durable. M. le ministre, après maintes manifestations populaires, dirigées contre la décision d'implanter un centre d'offrissement technique, CET, sur le site de Paihoro, à proximité d'une baie, malgré les décisions de justice de Nouvelle-Calédonie, de Pape-Été, et le soutien d'une grande partie de la population, au travers de partis politiques et d'associations, le site est passé en force. L'association Travancouima a cependant obtenu des pouvoirs publics de l'époque qu'un comité de suivi soit créé et qu'une ligne de conduite du CET soit contrôlée, notamment au travers d'analyses complètes engagées au bout de cinq années d'activité, en vue d'établir un bilan de la période passée. Le cinquième anniversaire du CET est tombé le 23 mai 2005, sans que la procédure des analyses et du bilan soient envisagées. Au cours de la réunion du comité de suivi du 8 juin dernier, l'association a eu la connaissance du calendrier fixé par la CEP pour des analyses en octobre 2005 et un bilan rendu vers janvier 2006 par le laboratoire de son choix, c'est-à-dire le CAIRAB. Cependant, devant l'état délétère du site, l'étendue des dégâts provoqués par l'irrespect de l'environnement tant au niveau du CET lui-même que par les particuliers déversant leurs déchets dans la baie, le bilan de la qualité de l'eau après 55 années d'activité du site parait résolument urgent. Pourquoi attendre le mois d'octobre 2005 pour procéder aux analyses alors que celles-ci sont attendues avec inquiétude par les riverains ? Pourriez-vous envisager également que ce bilan soit réalisé par un laboratoire indépendant et de préférence extérieure au territoire ? De plus, la composition du comité de suivi n'est à l'heure actuelle pas cohérente avec ses missions de protection de l'environnement. Il serait nécessaire de rendre la composition de ce comité plus équilibrée entre les associations et l'administration de manière à favoriser le dialogue et rendre au comité ses attributions prévues. Je vous remercie, M. le ministre, de l'attention que vous porterez à l'inquiétude générale. Merci, M. le Président. Merci, M. le représentant, M. le ministre. Merci, M. le Président. Mesdames, M. les représentants, M. le sénateur, après avoir écouté avec attention votre question, je ne peux que m'étonner de la situation que vous décrivez. En effet, j'ai eu à de nombreuses reprises me rendre au centre d'enfuissement technique de Pays-Roraux depuis le mois de mars et à aucun moment je n'ai observé un site dans un état délétère et géré dans l'irrespect de l'environnement et ce, y compris lors de la dernière visite effectuée par le comité de suivi le jeudi 9 juin 2005. L'exploitation du site est conforme aux prescriptions rigueurs. De plus, au niveau des analyses effectuées, celles-ci sont réalisées à plusieurs niveaux. Niveau du suivi des odeurs, à l'analyse des rejets, à l'analyse des eaux souterraines, l'analyse des eaux superficielles et à l'analyse des eaux de la baie de Phaeton. Sur ce dernier point, je me permets de vous rappeler un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, les analyses de la baie sont opérées selon un calendrier bien établi. Il y a deux types de bilans. Des bilans complets effectués tous les deux ans, intercalés par des bilans complémentaires qui ne concernent les caractéristiques physico-chimiques et biologiques des eaux de la baie de Phaeton et des rivières. Ce sont ces dernières analyses qui sont donc prévues courant septembre 2005. Plusieurs bilans environnementaux de la baie ont ainsi eu lieu depuis 1998 et permettent un état suivi de l'état de santé de la baie et des principales rivières qui s'y jettent. Le bilan 2004 était d'ailleurs relativement satisfaisant puisqu'il mettait en évidence une grande stabilité des caractéristiques physico-chimiques des eaux de la composition bio-géochimique des sédiments et de l'état des peuplements bantiques. Également, je tiens à signaler que ces études sont réalisées par l'équipe du professeur Salvat de l'école pratique des hautes études de l'université de Perpignan. De plus, le CAIRAP effectue mensuellement des analyses à l'entrée et à la sortie de la station d'épuration, des analyses des eaux sous-terraines et des eaux superficielles. Enfin, les prochains comités de suivi auront lieu en octobre et en janvier. Ce dernier permettra de faire le bilan de l'année 2005 ainsi que le bilan des cinq premières années d'exploitation. par ailleurs, il est à noter que ce bilan doit être fait à la fin de l'exploitation des cinq premiers casiers échéances prévues courant 2006 et non après cinq années d'exploitation. quant à votre remarque sur la composition du comité, je me permets de vous rappeler également l'article numéro 169 CM du 2 février 1998 portant création d'un comité de suivi des travaux de réalisation du CET de travaux et de l'exploitation du 10 centre. Cet arrêté précise via son article 2 que le comité de suivi est composé des membres suivants. Le ministère de l'Environnement, le ministre de la Santé et de la Recherche, le ministère de l'Équipement, le maire de la commune de Taïrapou-Est, le maire délégué de la section de la commune de Afahidi, le représentant de l'État, direction de l'assistance technique, le président du conseil d'administration de la CEP, deux représentants des associations de protection et de défense de l'environnement désignés par la FAPE, la Fédération des associations de protection de l'environnement et le président de l'association Travaux-Nouima. Aussi, la mission de contrôle de conformité des travaux de réalisation et d'exploitation du CET de travaux décrite au sein de l'article 3 de cet arrêté est suivie à la fois par l'administration, les ministères et les services concernés, par l'État, par l'exploitant et également par le monde associatif. Ceci représente, il me semble, une bonne adéquation pour le suivi de ce sens. J'en tiens pour preuve, le dernier comité qui s'est réuni sous ma présidence, quatre membres des associations étaient présents, Gladys Lins, frère Maxime de la FAPE, M. Robert Purut et M. Hefara von Bastoller de l'association Travaux-Nouima. Le monde associatif est donc bien présent. Dans tous les cas, je tiens à vous assurer de mon engagement quant au suivi rigoureux de l'exploitation de ce site. Voilà, M. le représentant, ce que je souhaitais apporter comme réponse à vos interrogations et j'espère avoir répondu à vos attentes. Merci. Merci, M. le ministre. Nous poursuivons avec la question présentée par M. Philippe Schill. Oui, merci, M. le président, Mme la ministre, M. les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, chers amis. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Depuis plusieurs semaines, le monde de l'éducation est en ébullition. Qu'ils soient enseignants ou parents d'élèves, tous commencent à manifester avec plus ou moins de véhémence leur inquiétude face aux réformes que vous venez d'engager. Premier sujet d'inquiétude, le calendrier scolaire. Vous souhaitez organiser l'emploi du temps annuel en l'adaptant aux contraintes climatiques et en veillant à maintenir une nécessaire régularité et cohérence dans la répartition des périodes scolaires. Toutefois, beaucoup doutent que vous y soyez parvenu à travers la version officielle du calendrier que vous avez fait adopter en Conseil des ministres, laquelle, soit dit en passant, ne correspondrait pas à celle retenue par le Haut Comité de l'Éducation. Vous envisagez alors une nouvelle concertation à la rentrée d'août-septembre. Une véritable conciliation entre les objectifs de votre ministère et les aspirations des autres partenaires éducatifs sera-t-elle possible ? Ne pensez-vous pas également consulter notre Assemblée compte tenu de sa large représentativité sur l'ensemble de nos archipels ? Deuxième sujet polémique, le recrutement de maîtres formateurs de métropoles. L'océanisation des cadres que votre gouvernement prône à juste titre est en train de prendre, me semble-t-il, du plan dans l'aile. Alors que les chiffres, toutefois, annoncés par les uns et les autres ne coïncidant pas, notre pays disposerait de suffisamment d'instituteurs munis du CAFIM. Quelle motivation justifie alors cette décision a priori paradoxale et contestée ? Autre sujet qui préoccupe, le redécoupage des circonscriptions pédagogiques. Celles-ci ont été pourtant réorganisées il y a plus de 4 ans avec des résultats positifs en termes d'échange d'expérience et de travail en commun. Pouvez-vous nous expliquer alors la finalité de ce changement ? Par ailleurs, une réflexion sur les horaires de début et de fin des cours serait actuellement menée en parallèle à celle sur le calendrier scolaire. Je veux croire que sur ce sujet brûlant, le maître mot du gouvernement qui est concertation ne restera pas un vain mot. Tant les conséquences d'une telle réforme sont importantes sur le transport scolaire, l'acheminement des enfants par leurs parents, l'organisation de la cantine, la responsabilité vis-à-vis des élèves, etc. L'ensemble de la société civile, commune incluse, doit être consulté, pourquoi pas, par la voie d'un référendum local. Pouvez-vous nous en donner la garantie ? Enfin, il semblerait que vous caressiez l'intention de demander ou de suggérer fortement aux maires qu'ils recrutent systématiquement des assistantes maternelles dans leurs écoles, en mettant en avant que cela relevait de leurs compétences. Là encore, même si l'idée peut paraître louable, la concertation doit être de rigueur. Ne faites surtout pas comme votre prédécesseur qui avait supprimé la sieste dans certaines sections en maternelle afin d'obliger les maires à embaucher du personnel de surveillance supplémentaire ou qui avait initié l'opération territoriale METOA, informatisation et accès à Internet, en précisant au passage qu'il revenait aux communes de le financer. Compétence oblige. Monsieur le ministre, tous les partenaires du monde éducatif veulent être rassurés. Je sais que la tâche est loin d'être facile, mais vous savez aussi que l'école est le lieu où la démocratie s'apprend et où l'avenir se construit. Alors, rassurez-les. Merci. Merci, M. le représentant. Donc, M. le ministre de la fonction publique pour M. le ministre de l'éducation. Merci, M. le président et M. et Mesdames les représentants, Yorana. J'ai effectivement la lourde tâche de répondre à l'interrogation donc posée à M. le ministre de l'éducation. Alors, en ce qui concerne le calendrier scolaire, le Haut Comité de l'éducation a émis un avis favorable au calendrier 2005-2006, l'année scolaire s'achevant le 30 juin 2006. Et le procès verbal qui a donc été émis lors de cette réunion du Haut Comité l'atteste en la matière. Toutefois, pour respecter les orientations gouvernementales en la matière qui tendent à faire glisser les vacances de la saison fraîche vers la saison chaude, le ministre de l'éducation a pris une mesure conservatoire en fixant la rentrée scolaire 2006 au 7 août. Car le débat qui se pose à l'heure actuelle et qui est dorénavant public, c'est le décalage entre le 15 et le 7. Je crois qu'il faut se poser la question là-dessus. C'est donc en avançant cette rentrée d'une semaine qu'il devient possible de situer à nouveau une semaine dans la période chaude entre décembre et mars. peut se poser la question que ceux qui ne souhaitent pas créer des conditions climatiques favorables pour l'éducation des enfants désapprouvent effectivement cette proposition. Dans tous les cas, elle sera examinée par le Haut Comité de l'éducation pour l'élaboration d'une proposition de calendrier triennal de 2006 à 2009. Les aspirations de tous les partenaires au sein du Haut Comité de l'éducation qui soient inconciliables puisque la préoccupation des uns peut être différente de celle des autres. Il faut avant tout se poser la question sur les conditions de travail des élèves. Dans ces conditions, je ne pense pas qu'à l'avenir, ce calendrier reste figé. Et c'est donc l'engagement du ministre de l'éducation effectivement de reprendre dans le cas de la rentrée au mois d'août de septembre une concertation. Ensuite, vous m'avez exposé la situation du recrutement des maîtres formateurs en France. Alors, le recrutement ne sera effectif que s'il sera avéré que les postes ne peuvent être pourvus par des maîtres formateurs qualifiés. La direction de l'enseignement primaire a lancé un appel à candidature aux enseignants titulaires du CAFIM. Si certains veulent assurer les fonctions de maîtres formateurs, ils seront acceptés. Des maîtres formateurs de France seront affectés sur les postes demeurés vacants pour deux ans. Pendant ce temps, dix enseignants volontaires pour préparer le CAFIM seront placés en doublure auprès d'enseignants qualifiés des écoles annexes et d'application. C'est ainsi que la situation de l'ancienisation des cadres pourra aboutir à son terme. Car depuis des années, faute de disposer suffisamment de maîtres spécialisés en AIS, il y a obligation de recruter en France cette année encore plus de 20 représentants en la matière. C'est donc suite à cette situation déficitaire que le ministre de l'éducation a lancé la procédure. Il prend l'engagement de lors qu'il y a des candidatures des volontaires de les mettre justement et d'accélérer la formation, de les mettre en situation. En ce qui concerne l'appréciation du fonctionnement des circonscriptions selon l'ancien découpage, là encore, les orientations données par le gouvernement, notamment en termes de déconcentration des moyens de l'administration dans les archipels extérieurs, rapprocher les inspecteurs des enseignants, des élèves et de la population, d'où la création des circonscriptions des australes, deux dans les toits comme tout Ouest et Centre et Est-Blombier, une à Montréal. Comme vous le savez, il en existait déjà une aux Marquises et une aux îles sous le vent. Partant de là, certaines circonscriptions étaient modifiées, peu pour la plupart. La situation des horaires de début et de fin de cours est effectivement actuellement conduite par une commission, émanation du Haut Comité de l'Éducation désignée par lui. Elle rendra ses conclusions à la fin du mois de juin en commission plénière avant transmission pour validation au Conseil des ministres. Je crois que là, le débat est d'une portée plus générale, car il concerne également la situation de l'activité de l'ensemble de la Polynésie. Je vous rappelle que le président du pays a émis l'idée qu'on puisse permettre un temps de travail plus retardé afin de permettre aux parents d'avoir plus de temps à se consacrer aux enfants. Et donc, l'idée qui a émergé, donc, pouvons-nous commencer l'activité à partir de 9 heures ? La difficulté qu'il y a, certes, il y a le problème de l'éducation, vous avez eu raison de rappeler que le problème des transports de personnel, sachant comment faire, au niveau des parents pour l'ouverture des classes et l'accueil des enfants, se pose également la situation de l'activité économique dans les entreprises et y compris l'administration. Pour ma part, en ce qui concerne la réflexion, donc, sur la situation des salariés, il sera donc dans ces conditions, nous sommes obligés de passer par une redéfinition de la durée du travail, du moins des conditions de mise en place des horaires de travail collectif. à cet effet, je vais, dès la semaine prochaine, réunir les partenaires sociaux pour justement débattre de la modification du code du travail, prévoyant justement la possibilité d'ouvrir l'amplitude d'activité aussi bien dans l'administration que dans le privé pour les salariés, tout en rappelant toutefois qu'ils resteront dans le cadre du travail légal, c'est-à-dire les 39 heures. Il n'est pas question de déroger à cette règle et de faire en sorte que toute heure ainsi dépassée sera toujours dans le cadre d'un supplémentaire. Mais c'est véritablement une vision de la situation qui ne peut pas s'arrêter uniquement à la situation de l'école. La difficulté, c'est de pouvoir coordonner toute la structure et tout le niveau, je dirais, d'activité économique qui pourrait en découler. J'en prends pour exemple, vous le savez tous, notamment dans les administrations, l'activité se termine vers 15h30. Or, il se trouve que dans le privé, l'activité chute également à la fermeture des administrations. Or, je pense qu'une amplitude d'ouverture au public à l'usager un peu plus large vers 17h permettrait de continuer cette production au niveau de l'activité et surtout, et surtout, de permettre aux usagers, aux Polynésiens d'avoir encore la possibilité d'avoir accès aux services publics car bon nombre également finissent à la même heure que l'administration et donc ils sont fortement pénalisés en la matière. Merci, M. le ministre. Si vous en convenez, je vous propose de distribuer les réponses qui ont été apportées par M. le ministre de l'Éducation à l'ensemble des représentants s'agissant d'un sujet qui intéresse l'ensemble des représentants de l'Assemblée. Donc, si vous pouvez faire copie de ces réponses et transmettre aux représentants de l'Assemblée. Merci. Donc, nous poursuivons avec l'intervention de M. Jacques-Ybriand. M. le Président, M. le Président, Mme la ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs du public Fiorana. Ma question porte sur le FEI et adressée à M. le ministre en charge du développement des archipels. Dans une lettre en date du 14 mars 2005, signée par M. Edouard Fritsch, il informait M. Angelo Hanere, résident à Farihouane, qu'une aide de 500 000 francs lui aurait été attribuée par le comité d'attribution d'aide du FEI du 27 janvier dernier. Je rappelle que le 14 mars, un nouveau gouvernement était déjà en place. De ce courrier, M. Edouard Fritsch agit en qualité de représentant de l'Assemblée et président du groupe Tawara Ouiratira, mais n'entrait-il pas dans des attributions de disposer des fonds du FEI pour satisfaire des besoins clientélistes dans lesquels quelques mesures des décisions qui ont été prises par un comité d'attribution du 27 janvier dernier. On peut être remis en cause le ministère de tutelle. La question est toute simple. Au nom de quoi peut-on se substituer à une représentation issue du suffrage universel ? Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Merci, M. le président. Je peux répondre. Mesdames et messieurs, les représentants Kahanoua, je vous remercie de votre question, M. Briand. Celle-ci comporte en réalité deux points auxquels je vais vous répondre. Tout d'abord, vous faites allusion à un courrier de M. Edouard Fritsch daté du 14 mars 2005, agissant en tant que représentant à l'Assemblée et président du groupe Tahirah Uratira. A ce titre, M. Edouard Fritsch n'était évidemment pas en droit de signifier à quiconque et ce, par écrit, d'une décision de la commission d'attribution du FI. En second lieu, vous posez la question de la remise en question par mon ministère de décision prise par la commission d'attribution en date du 27 janvier dernier. Sur ce point, je peux vous confirmer qu'aucune décision n'a été remise en cause. nous avons simplement suspendu la mise en oeuvre de ces décisions pour procéder à une vérification du fondement réglementaire de toutes les décisions de la commission. En effet, l'article 49 de la délibération 99-217 APF du 2 décembre 99 relative à l'habitat social en Polynésie française stipule que, je cite, le bénéficiaire d'une aide ne peut demander une nouvelle aide de même nature avant un délai de 10 ans à compter de l'obtention de la première aide. Aussi, après vérification des 505 aides octroyées ce 27 janvier 2005, nous avons relevé 17 dossiers non recevables, un décès et une demande d'annulation. Ces 19 dossiers seront donc annulés, mais les 486 autres seront livrés prochainement, conformément à la décision prise par les membres du conseil d'administration du pays. Voilà. Mesdames et messieurs, j'espère avoir répondu à la question posée par M. Brion et je vous remercie de votre attention. Merci, M. le ministre. Alors, pour la poursuite, rappel au règlement. Oui, M. le président. Le numéro de l'article. Alors, c'est l'article 20, ensuite l'article... Il y en a trois qui intervient... Allez-y, allez-y. M. le président, c'était prise à partie. Je considère avoir été prise à partie dans la question qui a été posée par le représentant Jacques Ibrion qui laisse transparaître un petit sentiment de jalousie du fait que j'intervienne auprès des électeurs des îles sous le vent. Je voudrais dire à M. Jacques Ibrion que j'ai en effet... Je suis intervenu et j'en suis heureux de l'avoir fait puisque j'étais membre du conseil d'administration du FI et pour avoir participé à différents travaux sous la présidence de notre chère armée. M. Fritz, la prise à partie n'est pas le droit de nous expliquer par rapport à la question qui a été posée. Les questions orales sont répondues par le gouvernement et puis c'est ce qui vient d'être fait. J'étais prise à partie M. le Président et vous me couvrez... Alors ça y est, on a pris la monnaie de l'OT dans ce qui est inscrit au TV. Je dis simplement pour dire qu'il est normal. Il est tout à fait normal. C'est vrai qu'il y a peut-être un problème de date. Les procès-verbaux sortant très en retard. Mais j'ai fait référence à laquelle j'y étais. Donc c'est normal que nous informions les attributaires. Et comme c'est le même ministre, c'était tout à fait dans la continuité, je ne savais pas qu'il allait me trahir, ce ministre. Donc je me suis permis de m'adresser aux personnes qui ont été... Très bien. Qui viennent peut-être le représentant. Voilà, merci bien. Merci de votre compréhension. Juste pour rappeler à M. Édouard Fritsch qu'il n'était pas présent à cette commission. C'est tout. Alors je m'étonne qu'il l'adresse et il n'était pas présent. Je suis membre du conseil d'administration et j'étais membre du conseil d'administration. Ouais, ben alors. Très bien, merci beaucoup. Alors, à cause de cet intermède et de cette interférence, je vais demander aux deux représentants de l'UPLD qui avaient des questions qui touchaient aux droits fonciers et compte tenu du fait également que le ministre n'a pas pu se joindre compte tenu de la disponibilité de son emploi du temps. Donc je vais vous demander de reporter vos questions plutôt à la prochaine séance. Et avant de terminer avec les questions orales, je vais demander donc de céder la parole au vice-président du pays. Monsieur le président, je vous remercie. Je voudrais prolonger la réflexion du conseiller du représentant Jacques Ibrion et demander au nom du gouvernement solennellement à monsieur Bruno Sandras de présenter officiellement ses excuses à madame le ministre Patricia Jennings. qu'il le fasse maintenant par oral ou éventuellement par un courrier adressé au ministre pour s'excuser de ses propos malfamants. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le vice-président. Monsieur Bruno Sandras. Madame le ministre, recevez mes plates excuses. Merci, monsieur le représentant. Ayant terminé avec les questions orales, nous poursuivons donc nos travaux. par le troisième point inscrit à l'ordre du jour, à savoir la désignation des représentants de l'Assemblée au sein des commissions et organismes extérieurs. Donc, je demande au secrétaire général de donner lecture des organismes concernés. de la bonne application du dispositif d'aide à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti et de l'emploi. Alors, en effet, à la suite de la modification de l'article 12 de la délibération instituant le DAS le 2 juin dernier, le nombre des représentants de l'Assemblée et de la Polynésie française a été porté à 4. Ensuite, vous avez le conseil d'administration de Tefaretta Wittinoui, Maison de la Culture. Au lieu de deux titulaires, l'arrêté numéro 191 CM du 4 mai 2005 a prévu un seul titulaire et un suppléant. Enfin, il y a le conseil d'administration du Conservatoire artistique de la Polynésie française. Le nombre de titulaires et de suppléants qui étaient à 2 a été réduit à un titulaire et un suppléant donc par l'arrêté 192 CM du 4 mai 2005. Madame la Présidente. Merci. Donc, je propose une suspension de séance de quelques minutes pour le dépôt des candidatures et l'établissement de la liste. La séance est suspendue. Elle reprendra dans un quart d'heure. La séance est reprise. Donc, je demande au secrétaire général de donner lecture de la liste des candidatures déposées. Monsieur le Président, s'agissant du conseil d'administration de Teferi Tawiti en une maison de la culture, candidature déposée, titulaire, Madame Monthea Hirchand, suppléant, Madame Pascale Haïti, conseil d'administration du Conservatoire artistique de la Polynésie française, Teferi Uparaou, titulaire, Madame Onotea Hirchand, suppléant, Monsieur Roberto Territéau, observatoire chargé de la bonne application du dispositif d'aide à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garantié de l'emploi, le DACH, titulaire, Monsieur Eugène Somers, Monsieur Jean-Michel Calson, Madame Véronique Moué-Veyamou et Madame Linda Taharagi. Voilà, c'est prévu. Monsieur Edouard Fitch. Monsieur le Président, je voudrais intervenir sur la liste des représentants que vous nous proposez ici et déplorer surtout que notre représentante, Madame Pascale Haïti, qui était titulaire au conseil d'administration de Teferi Tauhiti, nous, il se retrouve suppléant. Vous connaissez notre position déjà puisque nous estimons que nous sommes peu représentatifs dans les commissions extérieures. C'est la raison pour laquelle je vous annonce que le groupe Tahuéras s'abstiendra sur ce vote. Merci. Merci. Donc, nous passons au vote. Celui-ci se fait à main levée comme le prévoit l'article 41 de notre règlement intérieur. Donc, ceux qui sont pour, 28 voix pour, ceux qui s'abstiennent, 23 abstentions, et ceux qui sont contre, aucune voix contre. Donc, je demande au secrétaire général de donner lecture des membres élus dans ses organes. Deuté Farid Tauhiti Nui, titulaire Mme Hirshan Unoutéa, suppléant Mme Pascale Haïti, conseil d'administration du conservatoire artistique de la Polynésie française, titulaire Mme Unoutéa Hirshan, suppléant M. Roberto Territého, observatoire chargé de la bonne application du DARS, titulaire M. Eugène Somers, M. Jean-Michel Calzon, Mme Véronique Mouévé-Amo et Mme Linda Taharagi. Voilà, M. le Président. Merci. Donc, nous continuons nos travaux et passons au quatrième point de notre ordre du jour, à savoir l'examen des rapports et projets et propositions de délibération à vie et organisation des débats. Et je vous invite, bien entendu, à vous reporter au rapport 71-2005 relatif à un projet de délibération portant modification du budget du compte d'aide aux victimes des calamités CAVC exercice 2005. Je demande au gouvernement de bien vouloir exposer l'économie générale du projet. Président, de relicats de crédits qui ont été constatés au 31 décembre 2004 et que l'on se propose par le biais de ce rapport de formaliser pour assurer son transfert au titre de l'exercice 2005. Et pour un montant global, selon les tableaux qui sont joints à ce rapport, pour un montant global, donc, de 1 milliard, de 1,652,260,000,028. La ventilation de ce montant global de 1,652,000 a transféré au compte de l'exercice 2005 et vous est donné dans le tableau qui est un excès au projet de délibération. Ainsi donc, au chapitre 900 relatif aux bâtiments administratifs, il est proposé de transférer un montant de 10 millions. Au chapitre 901, je ne sais pas si vous y êtes, concernant les travaux de voirie territoriale, il est question de transférer à Rémi 410 des 124 126 265 000, au chapitre, pardon, plus, plus, plus un sous-chapitre concernant le matériel lourd relatif aux inondations de 1998, pour un montant global pour ce chapitre 901 de 126 271 366. Au chapitre 902, qui se réfère aux réseaux territoriaux, il est proposé de transférer un résultat de crédit de 89 902 193 francs. Au chapitre 903, relatif aux équipements scolaires et culturels, il est proposé de transférer un résultat de crédit de 5 185 925 francs. Au chapitre 905, relatif aux transports et communication. Il est proposé de transférer 61 688 375 francs. au chapitre 911, intitulé « programme pour les établissements territoriaux et est songérés par le FII, il est proposé Il est proposé de transférer un montant global de 773 700 000 francs. Au chapitre 912, intitulé Programme des communes syndicats communes, il est proposé de transférer un reliquat de crédit de 530 629 169 francs. Au chapitre 914, intitulé Programme pour autres tiers, il est proposé de transférer 30 millions. Au chapitre 925, concernant les mouvements financiers, il est question de transférer un reliquat de crédit de 24 876 000. Et tous ces montants additionnés nous donnent le total de crédit constaté au 31-12-2004 à transférer sur l'exercice 2005, au titre du CAVC, un montant global de 1,652,260,000 francs 0,28. Voilà donc l'économie générale de cette opération, M. le Président. Merci, M. le Ministre. Je demande au rapporteur de ce projet de délibération, M. Jean-Michel Calson, de bien vouloir donner lecture de son rapport. M. le Président, M. le Ministre, M. les représentants, bonjour. Par l'aide du 42 PR du 31 mai 2005, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification numéro 1 du budget du compte d'aide aux victimes des calamités. De l'exercice 2005 créé par délibération 92-94-AT du 1er juin 1992, le compte d'aide aux victimes des calamités est destiné principalement à financer les réparations des dégâts posés par les calamités naturelles aux biens privés comme aux infrastructures publiques sur toute l'étendue du territoire de la Polynésie française. Le projet de texte soumis formalise au plan budgétaire le report du RERICA inemployé des crédits de paiement délégué de 2004 du compte spécial CAVC. Ces crédits ont été remis à la disposition du service gestionnaire le 20 janvier 2005. Il ne s'agit dans la présence que d'une régularisation. Ce report s'élève à 1,652,266,020 francs et est financé par le résultat cumulé d'investissements constatés au 31 décembre 2004. Ennuis le revaissement de Tropez-sur sur un emprunt de moins de 24,876 millions, les opérations bénéficiées de ce report concernent principalement les programmes de reconstruction des ouvrages publics et privés endommagés par les intempéries qu'a subi la Polynésie française jusqu'en 2003. Elles se repartissent comme suit. Je vous invite à faire lecture silencieuse de ce tableau. Nous pouvons lire que le total général des intempéries 96-98 est de 1,550,201,000 francs. Les calamités, le total des calamités, non, le solde, les calamités 2001-2002 est de 9,333,00 zł. En union 2002-2003 est de 67,850,000,000. donc un total de 1,627,384,000 francs. Ces crédits de paiement reportés viennent s'ajouter aux 895 millions inscrits au budget primitif 2005 du CAVC en section d'investissement. Ce report porte par conséquent l'enveloppe cumulée des crédits de paiement prévisionnel du CAVC pour l'exercice 2005-A de 2,547,260,028 francs. Quel est le projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la politique française, au nom de la Commission des finances, de bien vouloir adopter? Merci. Merci. Donc concernant la discussion générale, je vous rappelle que celle-ci a été fixée à 30 minutes pour ce dossier, dont 6 minutes pour les non-inscrits, 13 minutes pour l'UPLD et 11 minutes pour le Tawar Ahiratira. Donc bien entendu, j'appellerai en premier l'intervenant du groupe des non-inscrits à prendre la parole. Monsieur Philippe Ché. Oui, merci Monsieur le Président. Le compte d'aide aux victimes des calamités, CAVC, comme l'indique l'article 2 de la délibération 92-94 du 1er juin 92, est destiné à financer la réparation des dégâts causés par les calamités naturelles aux biens privés, comme aux infrastructures publiques, sur toute l'étendue du territoire de la Polynésie française. Il faut croire toutefois, et au vu de cette liste qui m'a été remise concernant les subventions attribuées aux communes, il faut donc croire que la commune de Haroué ne fait pas partie du territoire de la Polynésie française, alors qu'elle a été officiellement reconnue comme commune sinistrée suite aux fortes pluies de décembre 1998. En effet, malgré l'inscription au budget du CAVC de lignes faisant état de réfection de réseaux routiers ou de subventions aux communes liées aux inondations de 1998, la population du quartier Terouabono à Haroué est toujours, à l'heure où je vous parle, en attente de l'aide qui lui avait été promise par le gouvernement de l'époque pour la réfection de sa route et du réseau d'eau pluviale, réfection qui avait jadis été évaluée à 150 millions de francs CP et réactualisée aujourd'hui, elle représente plus de 180 millions de francs CP. Mon prédécesseur, M. Boris Léantief, n'a eu de cesse, jusqu'à sa disparition, de rappeler, à qui voulait bien l'entendre, cette promesse. Aujourd'hui, la page de l'histoire est tournée et je veux encore croire, avec les familles sinistrées en 1998, que j'ai rencontrées encore la semaine dernière, que M. Oscar Temaru, président de la Polynésie française et surtout maire d'une commune qui, jusqu'en mai 2004, à l'instar de Haroué, ne faisait pas non plus partie du territoire de la Polynésie française, saura honorer la légitime demande de celle-ci. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc nous poursuivons avec l'intervention du groupe Tawir Ahuiratira. Donc M. René Kouhou-Mouetini. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Président, M. les ministres, Mesdames et M. les représentants, chers collègues, M. le Président, 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 M. le Pr de France Pacifique de Crédit. Nos services disposent donc de ressources conséquentes pour achever les programmes de reconstruction des sinistres qui ont été constatés sous divers ouvrages publics ou privés du fait du passage des années antérieures de cyclones, de pressions tropicales ou encore de phénomènes exceptionnels de montée de la houle marine. Je souhaite d'ailleurs profiter de l'occasion pour témoigner de notre profonde reconnaissance à l'égard de tous ceux et de toutes celles qui, agents de nos administrations communales, du pays et de l'État, confrontés eux-mêmes au déchaînement des éléments naturels, n'ont jamais rechigné à porter secours au pire moment de la tempête et à travailler d'arrache-pied au rétablissement de la situation une fois celle évanue. Depuis 1992, date de création de ce dispositif fiscal et financier, la Polynésie française s'est dotée des moyens réglementaires de témoigner de sa solidarité agissant à l'égard de ces populations dans le malheur. A chaque fois, des sommes très importantes ont pu être mobilisées par le pays et sont venues grossir de manière toujours très significative les crédits que l'État lui-même a su mettre à notre disposition pour soulager la difficulté de nos compatriotes. Des milliers de gens éprouvés par ces catastrophes ont ainsi pu retrouver leur dignité et des conditions d'existence sécurisantes et saines. Les fréamités aient mis au point sous l'égide de M. Jacques Derue, ayant depuis largement fait la preuve de leur résistance mécanique, de leur bonne adaptation à notre contexte insulaire et au mode de vie de nos concitoyens. On ne compte plus non plus le nombre très important de nos compatriotes, plusieurs milliers, à avoir pu bénéficier aussi d'une aide en matériaux pour la réparation de leur habitation principale endommagée. De même, combien d'ouvrages publics, ponts, routes, ports, aéroports, écoles, ont ainsi pu être remis en état ou reconstruits ailleurs en tenant compte, souvent de l'expérience acquise. Enfin, beaucoup de nos pensions de famille, notamment en Maupiti, ont pu se rétablir et continuer à participer à l'effort de développement de notre industrie touristique. Elle purent le faire grâce à ce dispositif qui, par un prélèvement opéré sur chaque litre de carburant consommé, permet à chacun d'entre nous d'être acteurs d'une solidarité concrète. Les acquis de l'autonomie, si souvent décriés par l'actuelle majorité, c'est aussi cela lorsque certains États indépendants de notre région peinent encore à cicatriser des plaies identiques ou sont encore à tendre la main pour obtenir les subsides qui leur font encore défaut. Bien sûr, on aura souvent entendu l'ancienne opposition glosée à l'envie sur les conditions d'attribution de ces aides, s'acharnant ainsi à prétendre qu'une fois au pouvoir, elle saurait faire différemment, faire mieux et plus vite. Nous verrons à l'usage et serons extrêmement vigilants à cet égard, même si nous devons espérer ne pas revivre de sitôt les malheurs engendrés par des désordres de la nature. Déjà, le simple fait que le gouvernement et la majorité nous proposent de perpétuer le dispositif que nous avons mis en place est un indicateur de leur difficulté à en substituer un autre ou à faire œuvre réelle d'imagination, montrant ainsi toute la démagogie et l'aspect tout à fait circonstanciel de leur critique passée. Le Tahora Uratira est pour sa part tiers d'avoir mis en place le dispositif que la majorité d'aujourd'hui s'entend à perpétuer, résultat à l'appui. Il n'aura donc absolument aucune réticence à voter en faveur du texte qui nous est proposé. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, je demande au président du groupe de l'UTLD de désigner son représentant au titre de la discussion générale. Ce sera Mme Tamara Bob-Dipan. La création de ce fonds intitulé CAVC remonte en 1992. Il n'est pas question de remettre en cause son utilité étant donné l'importance des risques cycloniques qui caractérisent notre région. Par contre, son utilisation prête une fois de plus à interrogation. En effet, depuis 1997, soit près de 8 ans, l'Assemblée procède année par année à des reports de crédit. En 2002, ce report se chiffrait approximativement à 3 milliards, 2 milliards en 2003 et maintenant 1,6 milliard. Malgré cette évolution, force est de constater l'importance des sommes en jeu. Je voudrais revenir sur ce que je viens d'entendre par rapport au maire de Haroué qui vient de nous dire que sa commune ne fait peut-être pas partie de notre pays. Ce qui veut dire que, depuis l'existence du CAVC, Haroué n'a jamais été touché par les différentes calamités que nous connaissons, alors qu'il y a des sommes énormes qui sont votées pour. Comment se fait-il que des autorisations de programme datant de 1996 fassent toujours l'objet de crédit de paiement et que budgétairement ces autorisations de programme ne soient pas apurées ? Comment expliquer de tels retards d'exécution de travaux ou de régularisation tardive ? Du côté du FI, on nous explique que c'est la conséquence des problèmes fonciers ou l'absence de justificatif. Quoi qu'il en soit, il est inutile de s'étendre sur les détails. Aujourd'hui, on nous demande encore pour une énième fois, depuis 1996, de réaliser un report de crédit. Il faudra bien que ça s'arrête un jour. Sinon, combien de temps encore faudra-t-il que l'on procède à ces reports de crédit de paiement ? Cette situation ne doit pas continuer. Lorsque l'Assemblée approuve une autorisation de programme, ceux-ci doivent être réalisés dans des délais acceptables. Reporter un crédit de paiement pour une autorisation de programme qui date depuis 1996, me paraît pour le moins aberrant. Il y a deux ans, le ministre de l'Économie de l'époque justifiait que ces retards, du fait que son ministère attendait toujours des pièces justificatives venant apurer ses comptes. C'est un point d'interrogation que je demande à l'ancienne équipe. On attend toujours des pièces justificatives jusqu'à aujourd'hui pour apurer ses comptes. Ces explications sont floues et pas satisfaisantes du tout, ainsi que trop faciles à mon sens. Alors je pose la question, combien de temps encore allons-nous attendre d'obtenir ces pièces justificatives ? Cette situation reflète le manque de sérieux et de rigueur qui a caractérisé l'ancienne équipe au pouvoir. Tout le monde en convient. Cependant, je fais appel à toutes les personnes dignes de bon sens et désireuses d'aborder ce sujet avec beaucoup plus de réalisme et de sérieux. En effet, sur un plan budgétaire, c'est actuellement de l'argent dormant, alors que les besoins sont cruciaux. Un seul exemple parmi tant d'autres que je voudrais donner, les 800 millions bimensuellement nécessaires pour le seul fonds de régulation des hydrocarbures. Je vous remercie. Merci. J'invite le gouvernement à répondre aux intervenants. Maradou. Ce que je veux dire ici, c'est que si effectivement il fut une époque où le principe de la charité vient en donner guider les actions de l'autorité en place, je peux dire que depuis l'avènement de notre gouvernement Temadou, il en nous dira autrement, puisque basé sur le principe de solidarité, d'humanité et de fraternité. Quoi qu'il en soit, nous sommes face à une situation que nous a alléguée le gouvernement précédent. Mais ce n'est pas pour lui jeter la pierre que je fais ces observations, car il est effectivement réel que si une partie des crédits qui font l'objet des propositions de transfert de crédits de paiement de l'exercice 2004, des exercices antérieurs jusqu'à 2004, dans le cadre du budget 2005, il y a effectivement des que-credits, c'est-à-dire des reliquats de crédits, qui se trouvent néanmoins que dans d'autres secteurs, et je ne voulais en citer que deux, à savoir donc le chapitre 911, intitulé « Programmes pour les établissements territoriaux ». Il s'agit là de fonds qui sont gérés directement par le FI. Et le tel chapitre, je vous l'indiquais tout à l'heure, que le montant à transférer, tel qui résulte du pointage effectué par le service des finances, s'élève à un montant global de 773 700 000. Or, sur cette somme-là, je viens d'avoir confirmation de la part du ministre chargé du développement des archipels, que je viens de croiser ce matin, M. Louis Frébeau, qui me disait qu'ils sont dorénavant à même de produire les fameuses pièces justificatives pour un montant de l'ordre de 591 millions de francs, de travaux d'encre engagés sous le contrôle du FI. Mais il n'est pas question ici, évidemment, d'intégrer cette donnée qui reste officieuse, car je l'ai invité, bien entendu, à observer les règles de la procédure d'engagement et à présenter au plus tôt ces pièces justificatives auprès de notre ministre de l'Économie et des Finances. D'une part. D'autre part, au chapitre 912, intitulé « Programmes des communes et syndicats communes », gérés directement par la délégation au développement des communes, je vais vous citer un total à transférer au chapitre 912, un total là, à transférer de l'ordre de 530 millions 629 169 francs. Il s'agit là de l'argent disponible et là, qu'on n'a pas su mobiliser. Là-dessus, nous avons interrogé le Service des Finances qui m'a communiqué une liste, mais je ne sais pas si cette liste a été distribuée, qui donne l'état, justement, des montants qui auraient été versés dans les exercices 2000, 2001, 2002, 2003. Peut-être, M. le Président, pourrait-on demander une petite suspension pour qu'on fasse une photocopie de ça, parce que le Service des Finances m'avait promis de communiquer ces documents pour que ça soit distribué à tout le monde, pour que vous ayez tous la visibilité de l'état actuel des crédits qui ont été versés. Je vais vous demander de pousser pendant que les photocopies vont être réalisées. Ce n'est pas les chiffres. Ce n'est pas les chiffres. Effectivement, grosso modo, il apparaît au travers de ce tableau, que les communes de Haroué, ne citaient que celle-là, et j'appris, de Fa'a, de Outourouan, n'apparaissent nulle part. Donc, c'est un premier point à déplorer, bien entendu. J'ai entendu dire tout à l'heure la démagogie. Ma volonté n'est pas de lancer une polémique ici, mais c'est une réalité. Alors, ce que je peux simplement affirmer, c'est que dans le cadre de l'action du gouvernement actuel, et comme nous l'avons entamé déjà dans nos déplacements dans les îles, dans les îles de Tourmoutou notamment, j'avais dû certainement prendre connaissance de notre souci d'aller sur le terrain, répertorier, de manière concertée, dialoguer directement avec les îles municipaux de l'ensemble de la désidérata, et ceci afin de vous proposer, dans le cadre du budget à venir, voire même du collectif, déjà en partie, un nouveau programme d'autorisation qui sera donc l'objet d'un exposé prochain à venir. Donc, voici donc l'état des crédits qui ont été versés à la commune de Huitia-Oterra, il a été attribué un total de versements de 155,595,322 francs dans un premier temps, puis dans un second temps, 3,910,000, ce qui fait donc un total de 159,4500,000 francs. Pour la commune de Paréa, deux versements ont été effectués, un premier versement de 82,454,203, et un second versement de 25,436,000. ce qui fait un total de 107,910,000,000 francs. Paréa a reçu, quant à lui, un versement de 6,232,500 francs. Il lui reste un solde à verser de 6,232,500. Paréa a reçu trois versements dans le premier à hauteur de 38,104,200 francs, un second de 106,740,000 francs, et un troisième de 3,359,033 francs. Donc, il fallait parler de charité bien ordonné, je crois que ce n'est pas une vaine allusion. Et un solde à verser, toujours pour Pirea, au profit de Pirea, une première somme de 4,233,800 francs, et un second montant de 11,860,000 francs, ce qui fait un total de 16,000,000 qui restent à verser. Pour Taïa-Rapou-Est, a été versé un montant de 5,042,205 francs. Pour Taïa-Rapou-Ouest, un montant de 2,500,000 francs, plus un autre solde à verser de 2,500,000. Et pour Teva-Youta, enfin, un montant versé de 12,685,500 francs, et reste à verser un solde de 1,409,500 francs. Ce qui fait donc un total de soldes à verser qui n'est pas versé encore de 26,235,800. Et un total de versements effectués de 478,014,521. Voilà donc la situation telle qu'elle se présente à la photographie de la situation présente. Mal. Merci, M. le ministre. Nous passons maintenant à l'examen de la délibération proprement dit. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 1er. Article 1er. Les recherches extraordinaires du budget du camp d'aide aux victimes des calamités pour l'exercice de 2005 sont modifiés comme suit. Total, chapitre 927, 1,652,260,020 francs. Total général du même montant. Uniquement sur l'article 1er, c'est-à-dire sur le chapitre 927. Donc, la discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? M. Jacques Ibrion. M. le Président, je voudrais interpeller l'ensemble de la représentation ici présente. Lorsque l'on entend des propos du genre « Nous sommes confrontés à un désordre de la nature qui a justifié l'abondement de ce fonds », on s'interroge sur la capacité de ceux qui ont géré le pays de poser la question « Est-ce qu'un désordre naturel est une fatalité ? » Lorsque nous sommes confrontés à des questionnements des élus municipaux qui interpellent les représentants aujourd'hui en disant « Des grands travaux ont été réalisés » et que ces grands travaux, généralement, c'est le territoire qui les a engagés, avec des conséquences dramatiques que l'on connaît qu'on peut citer dans plusieurs communes, est-ce véritablement le fait d'un désordre de la nature ? La catastrophe, elle n'est que naturelle. Encore faut-il éviter de se cacher les yeux. Qu'est-ce que nous avons fait pour limiter les émanations de gaz en termes de gestion d'importation des voitures vers des carburants moins polluants, de manière à ce que l'on réfléchisse sérieusement à notre contribution aux effets de serre et à imaginer que demain, si l'ensemble des pays apportaient leur contribution à cette réflexion, la question du désordre de la nature ne puisse plus être posée aujourd'hui comme uniquement une solution qu'il faut financer. Donc s'il y a une démarche qui doit être amorcée aujourd'hui, c'est de réfléchir à ce devoir de précaution ou à ce droit de permettre à ce que les communes puissent envisager en termes de prévention et à commencer par le territoire qui, il faut-il le rappeler, dans le cadre des grands travaux, n'a à aucun moment fait un bilan écologique des conséquences liées à ces travaux. C'était une nécessité pour compléter la réflexion de ce que l'on a pu entendre. Merci. D'autres intervenants au titre du chapitre 927, Madame Françoise Tama. Nous sommes fiers d'avoir créé ce dispositif. Comment peut-on dire qu'on est fiers dès lors qu'on est payé pour ça ? Je ne vois pas de fierté. Nous sommes dans le devoir de créer des dispositifs autant qu'ils puissent apporter des conditions meilleures pour la vie de notre population. Il n'y a aucune fierté là-dedans, mais rien que le devoir. D'autant que M. le maire de Haroué vient de dire que la commune de Haroué a toujours été écartée. Encore une deuxième fausse idée de dire qu'on est fiers. Et en plus, il me semble que partout dans notre territoire, il y a des endroits qui ont été touchés individuellement et qui n'ont jamais été réparés. Bienheureusement, la route de Mahina maintenant, elle est clean. On ne peut pas dire qu'elle ne vient pas aussi d'une partie de calamité. Mais il me reste à voir la route de Titioro, Fatrihaou, qui subit toute cette population de cette vallée, supporte et souffre encore dans des conditions routières incroyables. Il me semble que peut-être que les gouvernants d'avant ne passaient jamais dans cette vallée. On est syr2 parce qu'on est là pour ça. Marourou. Marourou, M. René Koumouetini. Merci, M. le Président. Je suis fier d'apprendre des représentants de la majorité tels que nos deux collègues faire allusion un peu sur mon intervention, sur les propos. Eh bien, je vous remercie parce que ça a fait tildes. Quand on veut parler de la fierté, je pense qu'il le faut parce que nous en avons travaillé et nous avons mis en place ce dispositif, c'était dans ce sens-là, puisque vous pouviez travailler et dire peut-être du taoui, ce n'est pas taoui, et puis c'est toujours le même dispositif, et nous sommes dans la continuité. Et je pense qu'également quand on parle de désordre de la nature, je ne sais pas comment on peut aller, par exemple, protéger et dire à la tempête, au tsunami, arrête-toi, ne passe pas par ici, eh bien, c'est là. C'est qu'il peut causer. C'est dans ce sens-là que je voudrais justement faire en sorte que, et là, c'est ça le désordre de la nature, mais c'est la force de la nature, et on ne peut pas aller contre la force de la nature. et que nous, si nous allons supprimer, si nous allons avoir des dégâts et tout ça, parce qu'il y a la force de la nature, nous prévoyons les moyens financiers pour pouvoir réparer ce que nous pouvons. C'est dans ce sens-là. Mais merci d'avoir apporté des réflexions sur les propos que j'ai dit tout à l'heure. Très bien, madame Tamara Bob-Dipo. Merci. 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 Monsieur le Président, si Pirin a obtenu ses crédits, c'est parce que nous nous débrouillons et nous faisons des efforts pour nos populations. Alors, bien sûr, bien sûr, il y en a peut-être qui ont moins bénéficié que Pirin. Je les encourage à se battre et je leur demande de ne pas être jaloux de Pirin. Au contraire, que Pirin vous serve d'exemple et qu'on travaille comme Pirin travaille. Monsieur le Président, vous avez raison de reconduire le CAVC. Ne soyez pas étonné qu'il y ait des reports parce qu'il n'y a pas de saison cyclonique toutes les années, tous les ans. Monsieur James Salmond a raison de maintenir et de reconduire le CAVC. C'est une bonne chose. C'est un fonds qui nous sert à venir au secours des populations et en tous les cas au niveau des infrastructures publiques lorsqu'il y a des pépins. Et nous ne pouvons pas contrôler ces pépins, comme vient de nous rappeler René Koumoutini. Alors, c'est la raison pour laquelle le groupe Tahuéra Huiratira va voter avec vous, malgré ce qui a été dit sur le Tahuéra Huiratira. Mais nous voterons parce que nous estimons que vous faites là un geste qui est bon. Merci. Marourou, madame Lana Tétouanoui. Oui, merci, monsieur le Président. Je sais pour poursuivre un peu la réflexion de monsieur Edouard Fritsch, justement, la reconduction du CAVC, qui semble très importante, surtout pour nous, les habitants des archipels qui subissent plus particulièrement les cyclones comparés à l'île de Téti. C'est plutôt pour nous, les îles, un dispositif très, très important, très important au cas de calamité naturelle. Et c'est pourquoi, comme dit monsieur Fritsch, nous allons voter pour le dispositif. Mais j'aimerais réagir un peu au propos de madame Tamara Boque-Dupont. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 Alors, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 2. article 2. Le report sur l'exercice 2005 des reliquats de crédit de paiement délégués restant employés au 31 décembre 2004, selon le détail joint en index à la présence pour le montant de 1,652,260,020 francs, déjà prononcé par l'ordre du budget du compte d'aide aux victimes des calamités. Merci. Donc, la discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? M. Nouantétonne. Alors, Repétine, c'est juste pour appuyer un petit peu les demandes de certains collègues. Si vraiment il y a des travaux à effectuer dans certaines mairies et que les ministres actuellement ont constaté, donc il faudrait peut-être... Bon, les critiques, c'est très bien les critiques, mais il faut apporter des amendements pour améliorer ce dossier-là. Voilà. Donc, pour les prochaines fois, si vraiment vous avez encore des critiques à faire, apportez des amendements, c'est là qu'on discutera. Malou. Merci. D'autres interventions ? M. Philippe Chier. Oui. Merci, M. le Président. Je n'ai pas de critique à apporter, simplement quelques constats en réaction à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Quand on regarde effectivement la liste des communes qui ont bénéficié des aides du CAVC, on constate qu'il y a non seulement des communes qui, comme je le disais tantôt, ne font pas partie du territoire de la Polynésie, mais visiblement, elles ont été des communes miraculées ou miraculeuses, puisqu'elles ont été visiblement épargnées par les calamités. On a l'impression que les inondations, le cyclone, tous ces désordres naturels que j'ai entendus ont visiblement évité ces communes et ont préféré s'infiltrer dans les communes voisines. Quand je vois par exemple qu'entre Hiti Aotera et Piret, Mahina et Aroué ont été épargnés, je ne peux pas être jaloux. Au contraire, je me dis que c'est un miracle, nous avons été épargnés par ces désordres naturels. La deuxième remarque que je voulais faire, on a parlé de respect de la procédure et on disait tantôt qu'il fallait se battre. Oh oui, il a fallu se battre. Il a fallu se battre. Je disais tout à l'heure concernant Aroué, depuis 1998, nous avons, et mon prédécesseur l'a fait à plusieurs reprises, transmis des dossiers, des devis, des autorisations. La première fois, ces dossiers ont disparu. Il a fallu les renouveler. Nous les avons renouvelés. Je ne sais plus combien de fois nous avons renouvelé le même dossier. C'est vrai qu'à l'époque, il fallait se battre. J'espère qu'aujourd'hui, on ne va pas encore se battre. Mais c'est vrai, je rejoins mon collègue et ami de Pyrén. Il faut effectivement, il a fallu effectivement se battre. Alors, et là je rejoins la dernière intervention qui a été faite tout à l'heure. Effectivement, la page de l'histoire est tournée, laissant les critiques de côté et regardant aujourd'hui et l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, ça ne peut plus être pire qu'avant. Ça ne peut plus être pire qu'avant. Et comme je disais tantôt, on constate que dans le CAVC, il y a des disponibilités qui sont importantes. C'est vrai. Et je rejoins également la remarque de ma collègue Tamara Bob-Dupont. Quelque part, il est un petit peu dommage que ces fonds restent dormants. Il faut donc les mobiliser, mais il ne faut pas les mobiliser n'importe comment et un petit peu à la tête du client, comme cela a été fait pendant de nombreuses années. Vous avez souvent dit au niveau du gouvernement que vous souhaitiez mettre des critères, que vous souhaitiez procéder à une consultation, notamment des maires ou en tout cas des principaux acteurs concernés. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller et faire effectivement que la répartition soit équitable, surtout lorsque des calamités frappent ces populations. Parce que ces calamités, elles ne choisissent pas la couleur politique des personnes ou la couleur politique des communes. Elles n'épargnent personne. Donc il est important effectivement qu'il y ait un souci d'équité et un souci de fraternité, comme je l'ai entendu tout à l'heure, de la part de notre ministre. Margot. Merci. D'autres intervenants, plus d'intervenants au titre de l'examen de cet article 2. Donc nous passons au vote de l'article 2. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc article 2 adopté, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 3. Article 3. Le président de la polemysie française est chargé de l'exécution de la prison des libérations, qui sera publié au journal officiel de la polemysie française. La discussion est ouverte. Aucune intervention. Donc article 3, je mets au vote. Article 3, même vote. Même vote adopté. L'ensemble de la délibération, même vote. Même vote adopté. Alors je vous propose qu'en tenue de l'heure, de suspendre notre séance et de reprendre à 14 heures. Donc la séance est suspendue. Donc mesdames, messieurs, la séance est reprise. Donc je vous propose de vous reporter au rapport 67-2005 relatif à un projet d'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet d'ordonnance relatif à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Guillaume, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, de la loi 54-4 du 4 janvier 55, concernant les annonces judiciaires et légales. Je demande donc à monsieur, à madame plutôt Véronique Mouéveille, à mot, de bien vouloir rapporter son rapport. Bien, merci monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, messieurs et mesdames, mesdames et messieurs les représentants, chers publics ici présents et de par le monde, bonjour et Yorana. Par lettre numéro 328 de la DRCL du 8 avril 2005, le Haut-Commissaire de la République soumet à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française un projet d'ordonnance relatif à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Foutouna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, de la loi numéro 55-4 du 4 janvier 1955, concernant les annonces judiciaires et légales. Premièrement, une répartition des compétences complexes. Les annonces légales et judiciaires sont un mode de publicité consistant pour les personnes auxquelles cette formalité incombe à faire insérer dans un journal des informations importantes. Extrait d'une décision judiciaire, informations relatives à la constitution et à l'avis des sociétés, faillite, vente aux enchères, expropriation pour cause d'utilité publique, etc. Seul, les journaux ayant été autorisés peuvent accueillir des annonces légales et judiciaires. En effet, par dérogation au principe général de liberté de la presse, ces publications sont soumises à un contrôle administratif préalable. Premièrement, en Polynésie française, le régime des annonces légales et judiciaires étaient jusqu'à présent fixées par la délibération numéro 87-53-AT du 30 avril 1987 relative aux annonces judiciaires et légales et l'arrêté numéro 45-PR du 28 janvier 1988 portant inscription sur la liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces judiciaires et légales. Le dispositif était très proche de celui prévu par le projet d'ordonnance à quelques détails près. Deuxièmement, toutefois, depuis 1996, les autorités de l'État sont compétentes pour assurer les garanties des libertés publiques selon l'article 6, 7e alinéa de la loi organique numéro 96-312 du 12 avril 1996 et, depuis 2004, c'est l'article 14, 2e alinéa de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui rappelle que les autorités de l'État sont seules compétentes en matière de garantie des libertés publiques et en matière de droits pénales. Ainsi, la liberté de la presse est l'une des libertés publiques garanties par les autorités de l'État, mais l'organisation administrative des annonces judiciaires et légales a toujours relevé des autorités polynésiennes. La question de l'autorité compétente a donc été soulevée. Troisièmement, l'avis du Conseil d'État. Une demande d'avis sur cette question a été présentée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au tribunal administratif de Nouméa, lequel, estimant qu'il s'agissait d'une question de répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et l'État, a saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État, dans un avis rendu le 25 avril 2000, a considéré que, je cite, « l'obligation prévue par de nombreux textes législatifs ou réglementaires de procéder à une publication dans un journal d'annonces judiciaires et légales, est liée au fond du droit et relève donc de l'autorité compétente, selon la loi organique, pour régir les matières dans lesquelles elle intervient. Et, en conséquence, la répartition était la suivante. Tout d'abord, l'État est compétent en matière de garantie des libertés publiques et en matière de droits pénales, et que la réglementation des annonces judiciaires et légales, par le contrôle administratif qu'elle implique et les sanctions qu'elle peut entraîner, intéresse la liberté de la presse. Ensuite, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de réglementation des prix et lait, dès lors, pour la fixation du prix du signe ou de l'espace en matière d'annonces judiciaires et légales. C'est la teneur de cet avis qui a été prise en compte par le projet d'ordonnance pour la Polynésie française au regard du fait que son statut d'autonomie prévoit, en ces matières, la même répartition des compétences qu'en Nouvelle-Calédonie. Grand 2. Présentation du projet d'ordonnance L'article 1er du projet d'ordonnance insère dans la loi du 4 janvier 1955, modifiée concernant les annonces judiciaires et légales, un article 6 qui rend applicable en Polynésie française et aux autres collectivités d'outre-mer, les articles 1er, 2 et 4 de cette loi. Au terme de la loi du 4 janvier 1955 modifiée, le régime des annonces judiciaires et légales en Polynésie française serait désormais le suivant. L'article 1er de la loi reprend le principe posé par la délibération numéro 8753-AT du 30 avril 1987 en apportant deux exceptions. Le premier, le principe, les annonces sont insérées à peine de nullité de l'insertion dans l'un des journaux au choix des parties remplissant les conditions prévues ou à défaut au journal officiel de la Polynésie française. Deuxièmement, les exceptions. Cette obligation vaut pour les annonces exigées par les lois et décrets et la réglementation locale, sauf si ceux-ci en disposent autrement, notamment pour les annonces devant obligatoirement paraître au journal officiel de la République française ou de la Polynésie française. Il est à noter que le projet prend en compte la dispersion géographique des îles polynésiennes et la concentration de la presse sur Tahiti. Il conserve donc la possibilité déjà prévue par la délibération de 1987 de pouvoir insérer ces annonces au journal officiel de la Polynésie française. L'article 2 de la loi précise que sont inscrits de droit sur la liste des journaux et publications pouvant recevoir les annonces légales en Polynésie française tous ceux qui sont publiés en Polynésie française qui paraissent au moins une fois par semaine et ce, depuis six mois au moins, contre trois auparavant, et qui ne consacrent pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface. Ce dernier point est une condition nouvelle. C'est le critère de diffusion qui connaît la plus grande modification. Depuis 1987, il était double. Un tirage égal à un centième de la population au moins et une couverture de l'ensemble du territoire. Désormais, l'article 2, troisièmement de la loi, dispose que c'est le haut-commissaire qui fixera la diffusion minimale en fonction de l'importance de la population après avis d'une commission. Le mot d'établissement de la liste annuelle connaît lui aussi une grande modification. Autrefois arrêtée par le président de la Polynésie française sur proposition du procureur général, elle sera désormais arrêtée par le haut-commissaire après avis de la commission. Cette commission consultative ne comprend que le représentant de l'État, le président de la Chambre des notaires et trois directeurs de journaux désignés par le représentant de l'État, selon l'article 2, alinéa 2. Il est à noter que le fait que les autorités de la Polynésie française ont désormais une entière compétence en matière de droit des sociétés et seront donc amenées à prendre des réglementations prévoyant l'insertion d'annonces légales et à connaître des difficultés éventuelles ne semblent pas du tout avoir été prises en compte par les auteurs du projet. Il serait ainsi souhaitable qu'un représentant de l'administration économique de la Polynésie française puisse être membre de la dite commission consultative. L'article 4 de la loi prévoit que les infractions constituent des contraventions passibles d'amont de 107 000 francs et que le journal pourra être radié de la liste à titre temporaire ou définitivement en cas de récidive. Grand 3, observation finale. Le projet fait référence à l'article 2, dernier alinéa, et je cite, « au tarif fixé en application des dispositions applicables localement, en précisant que les journaux et publications doivent s'engager dans leur demande d'inscription à respecter ce tarif. Actuellement, le tarif de publication tel qu'est fixé par la délibération numéro 8753-AT du 30 avril 1987 relative aux annonces judiciaires et légales dans son article 2, quatrième alinéa, ne doit pas, je cite, « excéder celui du journal officiel de la Polynésie française pour le même type d'annonce. » Ainsi donc, et en guise de conclusion, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous, rapporteurs, proposons à nos collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales d'émettre un avis favorable au projet d'ordonnance présenté avec toutefois la réserve évoquée ci-dessus tenant à la composition de la commission consultative insituée par le projet. Je vous remercie de votre attention et bon après-midi à tous. Merci. Marourou, donc la discussion générale est ouverte et j'invite dès à présent le premier intervenant donc du groupe du Tahouira à prendre la parole, M. Edouard Fritsch, si je ne me trompe. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, juste un commentaire sur ce rapport que le représentant de l'État, donc en Polynésie, nous saisit aujourd'hui pour un avis portant sur ce projet d'ordonnance relatif à l'extension et à l'adaptation de la loi 54.4 du 4 janvier 55 concernant les annonces judiciaires et légales. Le regret que j'exprime sur ce dossier, M. le Président, est à l'évidence le fait d'avoir à constater que l'avis que nous allons émettre n'aura en fait juridiquement qu'un poids tout relatif puisqu'il nous faut malheureusement constater que la saisine du 8 avril 2005, date du 8 avril 2005 et que notre Assemblée ne se prononce sur cette affaire que ce jour soit donc largement après la limite du 8 mai de cette année, la date limite fixée par la loi. En effet, il ne vous aura pas échappé qu'en application de l'article 9 de notre statut, il revient à notre Assemblée de se prononcer dans le délai d'un mois. Celui-ci expiré, donc l'avis réputé avoir été donné. En signalant ce fait, je ne puis qu'exprimer au Président de notre Assemblée, Mesdames et Messieurs, mes collègues, et aux membres du gouvernement de renouveler leurs efforts auprès de leurs collaborateurs et de leurs services pour que nous ne nous trouvions plus dans le futur dans une telle situation de défaut. Fort heureusement, cependant, le contenu du texte qui nous est proposé ici a pour mérite d'être conforme au partage des compétences résultant de notre statut et d'être favorable à la sécurité des intérêts économiques et juridiques de notre pays ainsi que l'explicite clairement le rapport que nous venons de prendre connaissance. Telle a raison donc pour laquelle le groupe Tahuéra Huiratira se prononcera en faveur du projet d'avis qu'il nous est proposé ici, naturellement avec les réserves, malheureusement, que je viens d'y mettre. Je vous remercie. Marourou, j'invite le deuxième intervenant au titre du groupe de l'UPLD à prendre la parole. Alors, j'invite Mme Catherine Touche-Huillard au nom de l'UPLD. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Président. M. le Ministre, mes chers collègues, bonjour. L'avis qui vous est demandé sur le projet d'ordonnance relatif aux annonces judiciaires illégales me paraît être révélateur d'une tendance des autorités de l'État à essayer de revenir par tous les biais sur l'autonomie consentie à la Polynésie. Le projet qui vous est soumis aujourd'hui ne semble pas a priori révolutionnaire, même s'il redonne à l'État un pouvoir qui était exercé jusqu'ici par la Polynésie française, puisque désormais, c'est une ordonnance du gouvernement central qui fixe les règles concernant les annonces judiciaires et légales, ventes aux enchères, expropriations, constitutions de sociétés, etc. Alors qu'auparavant, le régime de celles-ci était fixé par une délibération. Il ne reste donc à la Polynésie française que le droit de fixer le prix de ces annonces légales. Cette nouvelle répartition des compétences résulte de l'intervention d'un avis du Conseil d'État du 25 avril 2000 faisant prévaloir la liberté de la presse de compétences d'État. Soit, cet avis existe et l'on ne peut l'ignorer, même si l'on aurait pu penser que relevé seulement de l'État la définition du régime des sanctions applicables aux journaux ne respectant pas la réglementation locale. Dans cette hypothèse, seul article 4 du projet d'ordonnance aurait relevé de la loi nationale. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille aller plus loin que nécessaire. C'est pourtant le cas. Selon nous, l'article 2, deuxième paragraphe du projet qui crée la commission consultative, préparant la liste des journaux susceptibles d'obtenir le bénéfice du régime des annonces légales. Cette commission, présidée par le haut-commissaire, ne comprend aucun représentant de la Polynésie, ce qui nous paraît difficilement compréhensible compte tenu du rôle du gouvernement en matière de fixation des tarifs des annonces légales. Par ailleurs, cette proposition pose problème. Dans la mesure où la commission pose, comprend trois directeurs de journaux, donc très probablement les directeurs des journaux qui seront admis au bénéfice des annonces judiciaires et légales, dès lors que, comme vous le savez tous, le nombre de quotidiens et de périodiques est très limité en Polynésie française. Comme le savez également, mes chers collègues, on peut difficilement être juge et parti. Dans ces conditions, une liste de journaux fixée par les principaux intéressés peut être contestée par tout autre organisme n'ayant pas obtenu ce privilège. Il aurait donc été plus judicieux à ce double titre de réserver à la Polynésie un ou deux sièges dans cette commission. Telles sont les observations que je voulais vous présenter. Je vous en remercie. Merci. Donc, les non-inscrits ne souhaitent pas prendre la parole. Donc, je vais céder maintenant la parole au ministre si vous voulez intervenir par rapport aux interventions. Oui, M. le Président. Je crois que le rapport tel qu'il avait présenté et donc la situation de ce projet d'ordonnance reflètent bien les orientations, les partages au titre du statut. Mais je retiendrai également ce qu'a dit M. Edouard Fritsch où il apporte, donc le groupe Tawara rapporte son soutien l'adoption du rapport tout en rappelant, et c'est le point essentiel, la valeur d'un avis sur un projet d'ordonnance. Ensuite, la valeur d'un avis qu'elle force donner à l'avis lorsqu'on arrive à une validation de la loi au niveau de l'ordonnance. Je crois que c'est effectivement le fond du débat. Nous sommes là dans le cadre d'un projet d'ordonnance. Ensuite, ce projet sera transformé en ordonnance et viendra par la suite une validation au titre de la loi de l'ordonnance en soi. Si l'Assemblée souhaite émettre des recommandations fortes, quel est le caractère le plus prouvant pour ces recommandations ? Je crois que c'est tout le sens du débat qui viendra, me semble-t-il, par la suite. Sinon, je n'ai pas d'observation particulière sur la présentation. Merci. J'invite maintenant le rapporteur à donner lecture du projet d'avis. D'accord. Le projet d'ordonnance relative à l'extension à Mayotte, aux îles-voix-lycées et Foutouma, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi numéro 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales recueillent un avis favorable à l'Assemblée de la Polynésie française sous réserve toutefois de prévoir qu'un représentant de l'administration économique de la Polynésie française puisse être membre de la commission consultative instituée par le dit projet. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire, au président de la Polynésie française et au parlementaire de la Polynésie française. Merci. Merci. Donc j'ouvre la discussion sur ce projet d'avis qui veut prendre la parole. Madame Armel Merceron, vous avez la parole. Merci monsieur le président et bon après-midi à chacun. je voudrais simplement faire observer que je constate une distorsion étrange entre d'un côté le fait que le projet d'avis donne un avis donc est favorable cet avis est favorable alors que en plus de cela le rapport lui-même retient l'idée d'un avis favorable. il est signé par madame Catherine Tuchot-Bouillard qui dans son intervention a l'air quand même d'être extrêmement sévère envers l'État en disant qu'il trouve qu'il utilise tous les moyens pour reprendre ce qu'il a pu donner. Donc je n'arrive pas à bien comprendre la nuance qu'il peut y avoir entre ces deux propos. Voilà. Donc c'est une question que je me pose. Merci. D'autres interventions en titre de la discussion au sujet de ce projet M. Jean-Christophe Bissou ? Merci M. le Président. Juste une petite question pour nous éclairer. Je voudrais qu'on m'explique ce que signifie un représentant de l'administration économique puisqu'il fait référence ici sous réserve toutefois de prévoir qu'un représentant de l'administration économique de la politique française. Je ne comprends pas le terme d'administration économique. Merci. D'autres interventions en titre de la discussion générale ? Plus d'interventions ? M. le Ministre ? Représentant de l'administration économique ? Je voudrais qu'il faut viser soit un agent public officiant dans les services économiques ou plutôt le ministre chargé de la situation économique. Merci. Plus d'interventions en titre de ce projet ? On peut le mettre aux voix ? Donc je mets le projet d'avis aux voix. Plus d'interventions ? M. Edouard Fritsch ? M. le Président, je crois que le souci de mon collègue Jean-Christophe Bissou, c'est qu'on précise en fait ce que c'est que le représentant de l'administration économique puisque là, ça ne correspond pas à grand-chose. Je crois qu'il faut le modifier pour qu'on soit clair. M. le Président, cet avis sera transmis au ministre concerné. Je crois qu'il faut que l'on soit un petit peu plus clair. S'il faut modifier, modifions-le, mais ne le transmettons pas en l'État. On va nous rétorquer qu'il n'y a pas d'administration économique. C'est un projet qui est passé dans quelle commission ? Mme Cathy Buya ? Je tenais à faire remarquer que lors de la commission, il n'y a eu aucune remarque. Merci. Plus d'intervention au titre de ce projet ? Monsieur le ministre, une intervention, on peut y aller ? On peut mettre au voie ? On prend acte de tout ce qui vient d'être dit en séance au sujet de ce projet d'avis. Nous sommes heureusement que sur un projet d'avis, en espérant que l'avis qu'on va émettre va être suivi. Donc, je vous propose de mettre ce projet d'avis aux voix, puisque la discussion est épuisée au sujet de ce document. Monsieur Edouard Fritsch ? Non, nous ne sommes pas épuisés, Monsieur le Président. Alors, déposer un projet d'avis ? Président, je crois que toute l'Assemblée est d'accord pour que l'on soit plus précis. Ne transmettons pas l'avis. Ça ne fait pas sérieux. Ne transmettons pas l'avis. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour que l'on précise et qu'on en amende ce texte. L'Assemblée est souveraine. Que la commission ne l'ait pas relevée, c'est son problème. Mais nous n'avons pas, nous, à passer au-delà. S'il faut préciser, en tous les cas, le groupe Tahouera est d'accord. Le groupe Tahouera nous fait une proposition d'amendement. Donc, on réserve ce texte et on passe au texte suivant. Merci. Donc, il s'agit du rapport 70-2005 en espérant que sur ce nouveau projet d'avis, il n'y ait pas les mêmes remarques qui nous seront formulées. Donc, c'est le rapport 70-2005 et il concerne l'avis de l'Assemblée sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 2004-253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises. Bien entendu, je demande au rapporteur de donner une lecture de son rapport. Oui, M. le Président, M. le Ministre, Mesdames, Messieurs les représentants, par lettre numéro 364 DRCL du 18 avril 2005, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises. Ce projet de texte comporte deux articles. Si l'article 2 du projet de loi qui modifie les articles L314-13 et L561 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour étendre à l'ensemble du territoire national ses dispositions relatives tant aux cartes de résidents qu'aux mesures d'interdiction du territoire n'appellent aucune remarque particulière s'ils n'en voient pas de même pour l'article 1er du projet. L'article 1er du projet porte ratification de l'ordonnance numéro 2004-1253 du 24 novembre 2004. Or, l'Assemblée avait eu l'occasion de donner un avis détaillé sur le projet d'ordonnance rapport numéro 84-2004 et délibération numéro 2004-87 APF du 21 octobre 2004. Mais cet avis n'a aucunement été pris en compte dans la version finale de l'ordonnance. Bien au contraire, on constate que la plus grande avancée a disparu de l'ordonnance. Ainsi, l'article 3 du projet d'ordonnance qui proposait l'extension à la Polynésie française du rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration a complètement disparu de l'ordonnance numéro 2004-1253 du 24 novembre 2004. Les autorités de la Polynésie française étaient vivement intéressées par ce nouveau dispositif mais déplorant qu'ils ne sont pas prévus qu'elles puissent joindre leurs observations aux dits rapports pour la partie qui les concerne. Elles avaient proposé une modification de cet article. Il serait donc vivement souhaitable que le projet de loi de ratification étendant à la Polynésie française les dispositions relatives aux rapports sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration en tenant compte des modifications proposées par le pays. En effet, ce rapport représenterait une grande innovation pour la Polynésie française pour laquelle les orientations de la politique d'immigration sont fondamentales au regard de l'étroitesse du marché de l'emploi notamment. Sur l'article 69 du projet d'ordonnance devenu l'article 65 de l'ordonnance numéro 2004 1253 du 24 novembre 2004, l'avis était également défavorable en tant que cet article prévoyait en matière de regroupement familial que la décision était prise par le Haut-Commissaire de la République et que les membres de la famille recevaient alors une carte de séjour temporaire mention « Vie privée familiale ». Or, la rédaction retenue ne respecte pas les dispositions de l'article 97 appelées à un avis très réservé. Il s'agissait de l'article 44 et de l'article 69 du projet devenir les articles 40 et 65 de l'ordonnance du 24 novembre 2004. Ces articles qui confient au maire de Polynésie française la charge entière des vérifications à mener pour les demandes de cartes de résidents comme pour les demandes de regroupement familial soulèvent quelques inquiétudes. En effet, dans l'exercice de cette charge nouvelle, les mères risquent de rencontrer nombre de difficultés non appréhendées par le projet liées à l'éparpillement géographique et aux spécificités linguistiques et culturelles de la Polynésie française. Toutes ces remarques restent d'actualité et il serait regrettable que le projet de loi de ratification ne prenne pas en compte les observations déjà formulées par notre Assemblée. Compte tenu de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de l'Emploi et de la Fonction publique de donner un avis favorable au projet de loi de ratification présenté sous réserve de modifications demandées. Voilà, M. le Président. Merci. Donc, la discussion générale est ouverte. J'invite le premier intervenant du groupe Tahwer à prendre la parole, M. Nouant-Tetouanoui. Parole, Pétin. Cette loi intervient pour ratifier les nouvelles dispositions prévues par cette ordonnance numéro 24-1253 du 24 novembre 2004, en grande partie, le cadre juridique prévu dans l'ordonnance numéro 2372 du 26 avril 2000, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française. Les grandes lignes juridiques et politiques de cette ordonnance numéro 2004-1243 ont déjà été discutées l'année dernière. Le Haut-Commissaire a saisi l'Assemblée territoriale par lettre numéro 1239 d'HCR du 23 août et notre Assemblée a donné son avis le 20 octobre. Le rapport qui nous est présenté aujourd'hui ressemble presque à celui qui nous a été présenté l'année dernière, à savoir les avis en 2004, avis défavorables sur l'article 3 dans le cadre de sa participation aux compétences de l'État en matière de séjour des étrangers, et la Polynésie demande de prévoir dans le projet d'ordonnance que les autorités polynésiennes puissent joindre leur observation au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration. Le deuxième point, avis très réservé sur l'article 51 5, mais 4, qui prévoit pour les malades graves une procédure totalement inadaptée à un archipel aussi vaste que la Polynésie. Troisième point, avis très réservé sur les dispositions des articles 44 et 69 qui confient au maire la charge entière des vérifications à mener pour les demandes de cas de résident et les demandes de regroupement familial. Et enfin, avis défavorable sur les dispositions de l'article 69 qui prévoit en matière de regroupement la délivrance de cas de séjour par le haut-commissaire en méconnaissance de l'article 97 à l'unia 3 de la loi statutaire lequel impose une consultation des autorités polynésiennes avant la délivrance de tout titre de séjour. Les avis en juin 2005, c'est-à-dire aujourd'hui, avis favorable pour cette loi qui ratifie les dispositions de la dite ordonnance sous réserve d'intégrer les modifications suivantes. On retrouve le premier point sur les orientations plus annuelles de la politique d'immigration. On retrouve le troisième point sur les maires et on retrouve le quatrième point sur l'avis du Conseil du gouvernement. Par contre, on ne retrouve plus le deuxième point sur les malades graves. Ces deux rapports de deux années différentes appellent de notre part quelques remarques. Première remarque, il y a une contradiction au niveau des avis pour le même sujet. Avis défavorable en 2004 et avis favorable avec quelques réserves pour 2005. La question qui se pose où allons-nous ? Deuxième remarque, l'avis très réservé en 2004 puis retiré en 2005. Pour les malades graves, les dispositions étaient prévues dans le projet d'ordonnance du mois d'août 2004 dans son article 42. Mais il reste encore à compléter pour répondre aux spécificités locales et à la géographie même de la Polynésie. Ces dispositions peuvent être moins précises encore peut-être moins précises. Il existe déjà dans l'ordonnance numéro 2001 633 du 17 juillet 2001. Il faut donc réactiver ce point prévu en 2004. La troisième remarque sur le rapport pluriannuel de l'immigration. La commission du titre de séjour remaniée dont le président du territoire et un représentant des maires y ségeront. Les deux rapports précises que cette commission peut jouer un rôle équivalent à celui de l'ancien comité consultatif État et territoire créé en 1984. Mais cette situation reste encore inconfortable sur le plan juridique. Quatrième remarque sur le non-respect des dispositions statutaires à l'article 97 à l'unie à 3. À l'unie à 3. notamment pour les compétences du territoire le commissaire doit saisir notamment le conseil des ministres et cet avis défavorable en 2004 mérite d'être poursuivi. Cinquième remarque à la lecture des deux rapports en 2004-2005 il y a toujours cette remarque sur la protection de l'emploi local. Attention à l'étranger qui arrive chez nous il vient nous voler notre travail il vient nous piquer notre boulot c'est une réaction tout à fait normale que l'on soit en Polynésie ou ailleurs dans le monde dans le monde où on retrouve cette forme de nationalisme mais il faut rappeler et expliciter que les textes existent et que les compétences au niveau de l'autonomie sont bien claires entre l'état et le territoire article 14 à l'unie à 5 article 91 à l'unie à 27 article 92 à l'unie à 6 c'est le territoire qui est compétent pour le permis de travail en clair ce n'est pas le haut commissaire mais le président Oscar Temaru et son gouvernement qui autorise un étranger à travailler chez nous le président Oscar aussi autorise les investissements étrangers donc pour ce débat là il faut être beaucoup plus clair pour la prochaine fois notamment pour les présentations sur l'immigration sixième remarque et c'est aussi ma conclusion l'avis sur cette loi qui latifie l'ordonnance de 2004 1253 a déjà été esquissé la dernière semaine par le biais notamment la semaine dernière par le biais d'une ordonnance présentée par le courrier numéro 239 d'IRCL du 21 mars 2005 cette ordonnance a apporté quelques modifications sur l'ordonnance de 2004 qui est d'ailleurs sa base fondamentale sur le plan juridique il faut remercier notre collègue qui a posé des questions aux membres aux membres du Tavini sur leur vote surtout vis-à-vis de l'avis défavorable l'année dernière nous sommes favorables sur les positions prises l'année dernière sur les points cités sur-dessus Marou merci nous poursuivons notre discussion générale avec le groupe des non-inscrits madame Nicole Bouteau oui merci monsieur le président alors pour ma part ce dossier appelle plusieurs remarques préalables et quelques questions adressées à notre ministre bon d'abord il est vrai que nous étions dans une période d'installation mais j'ai pu constater dans le cadre de la transmission du courrier que le méditome et le haut commissaire avait mis en place une procédure d'urgence sur ce dossier que là on a passé les deux mois on ne sait pas effectivement qu'est-ce qui motivait cette procédure d'urgence aurait été bien de l'indiquer en tout cas pour les autorités de l'état déjà que la première fois au mois d'octobre l'ordonnance n'avait pas tenu compte des réserves et de l'avis défavorable qu'avait émis l'assemblée la question que je me pose c'est aujourd'hui que feront-ils ça c'était la première remarque ensuite des interrogations quant à l'action de nos parlementaires au niveau national on se rappelle sur ce dossier particulier nous avions émis des avis réservés un avis défavorable je vois dans le texte de l'avis que nos parlementaires sont destinataires de l'avis rendu par l'assemblée alors je suppose effectivement qu'il doit y avoir un suivi assuré par ces parlementaires c'est à dire le sénateur Gaston Flos mais également madame la députée Béatrice Vernodon et monsieur Michel Buillard par contre nous n'avons pas de retour sur peut-être les propositions d'amendement qu'il pourrait faire et je crois qu'il serait intéressant bien d'avoir un contact peut-être plus régulier entre nous représentants de l'assemblée et nos parlementaires parce que je trouve assez préoccupant le fait que eh bien on a vraiment l'impression qu'on est consulté un petit peu pour rien et c'est assez systématique et ensuite et là je m'adresse au rapporteur je ne comprends pas et je m'interroge par rapport au contenu du rapport et l'avis qui est rendu tout le long du rapport en fait vous reprenez en fait l'avis enfin quasiment les mêmes le contenu de l'avis que nous avions rendu en octobre 2004 et par contre la conclusion c'est d'émettre d'un avis favorable alors j'ai bien entendu qu'il s'agissait d'une ratification mais il me semble que sur le principe à partir du moment où l'avis de l'assemblée n'a pas été les autorités de l'état n'en ont pas tenu compte je vois mal comment on pourrait émettre un avis favorable même s'il s'agit d'une rectification donc pour ces raisons et après concertation avec mon collègue Philippe Schill nous nous abstiendrons sur ce texte merci d'autres intervenants donc pour le groupe de l'UPLD monsieur le Président oui alors ce sera madame Véronique Amou Mouévaï qui interviendra pour l'UPLD merci monsieur le Président oui au nom du groupe de l'UPLD nous devons donc donner notre avis sur les conditions de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer nos propositions faites lors de la séance plénière du 15 octobre 2004 n'ayant pas trouvé toutes les promesses espérées auprès du législateur de métropole le sujet que nous allons aborder sont peut-être anodins vu sous l'angle administratif technique mais l'immigration politique est un brûlot qui a fait basculer des majorités tomber des gouvernements et freiner le processus de construction de l'Europe qui sommes actuellement atteints d'une quinte de tours chroniques difficiles à soigner je ne dirai pas que l'immigration a été déterminante dans l'échec du dernier référendum mais le sujet brûlant est récurrent derrière tout cela reste et j'en suis persuadée le chômage le chômage et la baisse de l'emploi entre partenaires j'aurais voulu qu'on voit tout d'abord le rapport numéro 064 2005 mais en fait ça a été permité nous savons tous que toute société atteinte d'un fort pourcentage de chômeurs n'est pas disponible et même pas du tout prête de voir entrer dans son pays des étrangers j'attire humblement mais avec sérénité l'attention de cette noble assemblée sur le désarroi des femmes des hommes des enfants des familles entières happées par les problèmes du chômage qui gangrènent la vie de toute une partie de la population les laissées pour compte de notre société le manque d'emploi et de moyens empoisonnent les relations entre l'individu et jettent la suspicion sur l'étranger celui par qui le scandale arrive celui qui nous enlève le pain de la bouche c'est là que nous devons nous souvenir que l'intolérance est mauvaise conseillère elle nuit à la réflexion elle freine tout progrès nous devons donner notre avis sur ce projet de loi avec cet amour du prochain qui caractérise notre culture religieuse nous devons taire notre haine éviter les propos racistes sans pourtant oublier de notre esprit que la Polynésie est une poussière d'île dans ce vaste monde où la loi de la jungle règne et est souvent source de conflits de guerres et de massacres devons-nous protéger nos frontières oui bien sûr nous sommes environ 250 000 âmes sur quelques îles et le moindre faux pas dans le dosage démographique peut facilement déséquilibrer déstabiliser les rapports humains avons-nous besoin des étrangers oui bien sûr comme eux ont besoin de nous aussi nous avons besoin d'une main d'oeuvre hautement qualifiée nous avons besoin de cerveau de chercheurs qui peuvent faire avancer notre société nous avons besoin de capitaux étrangers créateurs d'emplois nous avons aussi besoin de nous ouvrir sur le monde extérieur mais attention pas à n'importe quel prix nous les représentants de cette assemblée de Polynésie nous devons faire des propositions intelligentes allant dans le sens des intérêts bien compris de notre peuple il est vrai que le domaine que nous allons étudier est de compétence d'état mais cela ne veut pas dire que nous devons rester spectateurs mais bien au contraire nous devons être acteurs de l'avenir de notre pays retenons pour notre part trois points essentiels dans nos discussions le premier nous devons prendre et tirer la substantifique moelle de l'expérience des autres pays c'est rabelé et surtout celle de la France métropolitaine en revenant et en insistant sur les propositions de l'extension de la Polynésie française du rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration avec notre petite touche polynésienne Deuxièmement nous devons alerter mais aussi rassurer les maires de nos archipels des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leurs nouvelles tâches et pour cela proposons des commissions de concertation et renforçons encore la formation des responsables de ces missions Enfin troisièmement nous devons encore rappeler à l'État le respect des compétences reconnues à la Polynésie française au sujet de la délivrance du titre de séjour Enfin en conclusion Mesdames et Messieurs les représentants je dirais que nous devons nous rappeler que l'immigration mérite qu'on la traite selon une stratégie de l'esprit d'équipe avec tolérance entre l'État le pays et les communes et évitant le jeu individuel mesquin d'un partenaire fut-il compétent dans ce domaine Je vous remercie de votre attention Merci Monsieur le Président Merci Dernier intervenant qui du groupe Tawir Am Monsieur Edouard Fitch Merci Monsieur le Président Mais voyez-vous Monsieur le Président j'en suis complètement renversé C'est le deuxième rapport où on voit les représentants de l'UPLD se mettre pratiquement en opposition avec les conclusions de leurs rapporteurs pire précédemment puisque un des rapporteurs était lui-même opposé à son texte Alors ça me bouleverse énormément parce que tout ce qui vient d'être dit est intéressant et tout ce qui vient d'être dit est en fin de compte une grande leçon pour nous tous ici présents Néanmoins Monsieur le Président je voudrais rappeler ici que nous sommes nous allons donner notre avis sur un projet de loi de ratification et je voudrais simplement vous informer que en tous les cas pour ce qui concerne nos parlementaires ils sont naturellement bien informés de la position de notre assemblée vis-à-vis de ce projet de loi et c'est seulement à ce niveau-là que les parlementaires en effet interviennent et non pas sur le projet d'ordonnance que nous avons eu à examiner il y a quelque temps de cela donc notre assemblée est consultée aujourd'hui par le représentant de l'État sur ce projet de loi tendant à la ratification de l'ordonnance 2004-253 qui fixe donc les conditions d'entrée de séjour des étrangers etc. C'est ce dispositif réglementaire en fait qui est venu actualiser l'ordonnance du mois d'avril de l'année 2000 pour former ensemble et avec le partage des compétences mentionnées dans notre statut le droit qui permet la régulation de nos flux migratoires à cet égard je voudrais profiter de demander au ministre présent car si l'on peut se féliciter de constater que le rapport que nous examinons comporte en effet une annexe très fouillée de présentation de l'ordonnance en cause nous nous devons par contre de regretter qu'aucune donnée statistique sur la situation de ces flux ne nous ait été transmise ni même une évaluation qualitative du dispositif législatif amendé qui nous est applicable depuis l'année 2000 mais peut-être pourriez-vous monsieur le ministre oralement compléter notre information sur les deux points que je viens de citer en tout état de cause nous observerons que la position la proposition d'avis qui nous est faite aujourd'hui par le gouvernement est de s'inscrire dans la continuité du raisonnement tenu par celui qui l'a précédé preuve utile s'il en fallait une que nous n'avions pas si tort que ça dans notre politique à l'égard d'un sujet l'immigration si souvent agitée comme un chiffon rouge par le Tavini alors dans l'opposition et vous avez bien sûr raison bien sûr pour traduire votre politique vous vous ferez observer vous nous ferez observer votre position rigoriste à l'égard des greffeurs asiatiques mais il est un fait que votre choix rencontre une hostilité certaine parmi les professionnels du secteur de quelques niveaux qu'ils émanent ce qui peut être d'ailleurs le signe d'un mauvais choix de politique économique enfin l'avenir nous le dira ce qui est certain néanmoins c'est que nous nous devons de faire observer au groupe que là où hier notre assemblée émettait sur le sujet en cause aujourd'hui soit un avis défavorable soit un avis très réservé vous nous proposez aujourd'hui d'émettre un avis favorable sous réserve ça vient d'être dit je le redis puisque je vais vous proposer un amendement dans ce sens alors même que nous avons à nous plaindre de la lettre même de l'ordonnance en cause vous nous proposez donc de fléchir par rapport à la position de fermeté que notre assemblée a adoptée voici moins d'une année ce que nous ne pouvons naturellement pas approuver eu égard aux enjeux et à la sensibilité du dossier et cela a été dit et vient d'être redit dossier très sensible de l'immigration et car nous rendons plus difficile en fin de compte la tâche de nos parlementaires de rassembler de se rassembler sur nos thèses donc telle est donc la raison majeure pour laquelle nous soumettons à votre approbation ce projet d'amendement qui vous a été distribué monsieur le président plus conforme en fin de compte à l'attitude de fermeté qui doit être la nôtre celle du Taveni Houira Atira celle de l'UPLD et celle du Tahouera Houira Atira dans ce dossier j'espère en tous les cas que vous nous suivrez dans cet amendement ce qui aurait rendrait la tâche facile un peu plus facile à nos parlementaires je vous remercie bien donc la discussion générale étant épuisée donc je demanderai au rapporteur de donner lecture du projet d'avis monsieur le président je prends monsieur Mayron Matawa étant l'assemblée de la poignée française émet donc l'avis suivant le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2004 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie et dans les thèses australes et antarctiques françaises recueillent un allié favorable de l'assemblée de la poignée française sous réserve d'intégrer les modifications suivantes il est demandé que le projet de loi de ratification étende à la poignée française les dispositions concernant le rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévues à l'article préliminaire de l'ordonnance numéro 45 2058 pardon numéro 45 2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée de séjour des étrangers en France en permettant aux autorités du pays d'y joindre leurs observations pour la partie qui les concerne il est demandé que le projet de loi de ratification modifie la procédure en matière de regroupement familial organisée par l'article 65 de l'ordonnance numéro 2004 tiré 1253 précité pour garantir le respect des compétences reconnues à la poignée française par l'article 93 de la loi organique numéro 192 du 27 février 2004 qui précise que le conseil des ministres est obligatoirement consulté sur la délivrance du titre de séjour enfin enfin il est souhaité que les articles 40 et 65 de l'ordonnance numéro 2004 1253 du 24 novembre 2004 qui confie au maire de Polynesie française la charge entière des vérifications amenées pour les demandes de cartes de résidents comme les demandes de regroupement familial soient réécrites pour mieux appréhender les difficultés liées à l'éparpillement géographique et aux spécificités linguistiques et culturelles de la Polynésie française le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire au président de la Polynésie française au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française voilà monsieur le président merci merci donc je vais proposer une suspension de séance pour permettre au groupe UPLD d'examiner le projet d'amendement qui a été déposé par le groupe Tahwera donc je vous demande un petit quart d'heure de suspension et nous reprendrons notre séance après merci la séance est suspendue la séance est reprise donc je vous rappelle à titre d'information que nous venons donc de la lecture de la portant sur le projet d'avis portant sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 2004-1253 au sujet de ce dossier de cette proposition plutôt un projet d'amendement nous a été déposé par le groupe Tahwera alors c'est un projet qui nous a été préparé par monsieur Edouard Fitch et je lui demanderai de nous donner lecture de ce projet d'amendement merci monsieur le président monsieur le président comme je le notais dans mon exposé liminaire c'est un amendement qui tend donc à inscrire la position de l'assemblée à la suite de nos discussions dans l'attitude de fermeté cette attitude que nous avons exprimé lors de l'examen du projet de délibération numéro 2004-87 APF du 21 octobre 2004 dernier donc je vais vous donner lecture de l'amendement qui porte sur la linéa premier de l'avis que vient de lire le rapporteur donc il s'agit du premier paragraphe et à la fin de ce premier paragraphe le projet de loi portant ratification de l'ordonnance etc. recueille un avis favorable de l'assemblée de la Polynésie française sous réserve d'intégrer les modifications suivantes deux points donc l'amendement porte sur le terme favorable je vous propose de le remplacer par le terme défavorable et sur le membre de phrase sous réserve d'y intégrer les modifications suivantes de remplacer de remplacer ces termes par en tant qu'il n'intègre par les modifications suivantes déjà exprimées par la délibération numéro 2004-87 APF du 21 octobre 2004 et son rapport numéro 84-2004 du 21 octobre 2004 de la commission du statut et des lois le reste étant sans changement il s'agit donc ici de confirmer la position de fermeté de l'assemblée et de rappeler au travers du visa que je vous propose de rappeler les termes de notre avis du mois d'octobre dernier ainsi que des termes du rapport qui a été présenté par la commission du statut et des lois j'en ai terminé avec mon amendement merci merci donc je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'en pour à l'unanimité la discussion est ouverte sur le projet d'amendement qui veut prendre la parole aucune intervention sur ce projet d'amendement madame Nicole Bouteau oui merci monsieur le président je souhaite revenir effectivement sur l'amendement qui est présenté par le je vous rappelle qu'à l'époque où le texte est passé au mois d'octobre j'étais pour ma part rapporteur de ce dossier et madame Buillard était co-rapporteur nous avions et notre position avait été soutenue à l'unanimité par l'ensemble des représentants par rapport à l'avis aux avis réservés et à l'avis défavorable également que l'assemblée avait prise je soutiendrai l'amendement du Tarouil Aouil Atira qui me semble beaucoup plus cohérent par rapport au contenu du rapport que vous nous présentez et par rapport aux interventions que j'ai pu entendre également par contre je souhaite insister sur le fait qu'aujourd'hui il n'y a pas de transparence sur l'action de nos parlementaires polynésiens en métropole concrètement ces avis sont transmis à nos parlementaires et je regrette que monsieur Gaston Flos ne soit pas là parce qu'il aurait été intéressant que nous sachions concrètement la suite qu'il donne aux avis que nous émettons présente-t-il des amendements et surtout il pourrait au moins nous faire retour des actions qu'il mène par rapport aux avis que nous représentons nous émettons voilà merci d'autres interventions monsieur Jacques Ibrion monsieur le président chers collègues l'amendement met aujourd'hui un doigt sur l'opportunité de nos deux représentants à l'Assemblée nationale qui vont avoir en tout cas nous souhaitons et nous pensons qu'ils sont encore dans la majorité UMP à défendre une situation qui est pour le moins paradoxale le projet d'ordonnance vient d'un gouvernement auquel ils appartiennent la famille politique locale du fait et met un avis défavorable à cette situation en thème de contradiction on n'en fait pas mieux merci d'autres interventions monsieur Edouard Pritch monsieur le président je voudrais confirmer à madame Bouteau que l'amendement que nous vous présentons aujourd'hui est un amendement souhaité comme je le disais tout à l'heure aussi par nos parlementaires de façon à ce qu'il y ait une continuité dans les avis que nous émettons et naturellement lorsque ce projet de ratification passera en commission ad hoc au parlement non parlementaire naturellement défendront notre position je sur la dernière le dernier vœu de madame Bouteau je transmettrai ce vœu à monsieur Buillard et à monsieur Floss en particulier concernant donc le retour des informations de l'action menée par les parlementaires suite aux avis exprimés par nos assemblées monsieur Briand s'étonne que appartenant à la même majorité ou du moins oui étant un parti frère de l'UMP nous soyons aujourd'hui nous prenions une telle position si cela vous étonne ce n'est pas la première fois et comme vous avez bien compris si le projet de loi a été retiré avant-hier c'est parce que les amis de l'UMP sont intervenus pour leur dire à Paris qu'ils font là quelque chose qui ne convient pas je ne vois pas où cela peut choquer ou mettre à mal les relations que nous avons avec la majorité actuelle à Paris au contraire c'est bien la preuve que l'UMP nous fait confiance quant au retour d'informations que nous leur faisons à la suite des avis à la suite de ce que peut penser le monde politique ici en Polynésie française nous sommes peut-être des moutons mais nous ne sommes pas dévots nous ne sommes pas dévots et je crois qu'il ne faut pas s'en étonner outre mesure nous sommes là pour protéger ceux qui votent pour nous qui nous ont élus nous ne sommes pas là pour protéger les relations que nous avons avec nos amis en métropole donc n'y voyez pas n'y voyez pas du tout de raison d'opposition potentielle à nos amis à Paris même si nous avons perdu les élections ou si nous ne sommes pas en majorité ici en Polynésie nous avons d'autres liens que ce que vous pouvez imaginer avec l'UMP voilà c'est juste une précision mais sachez que c'est comme ça merci merci madame Sabrina Maroudo Juste une précision monsieur Fritsch quelle est la différence entre un mouton et un veau selon vous je vous offrais un petit Larousse et vous verrez la définition et un livre de la fontaine vous verrez ce que c'est aussi qu'un mouton ou ce que c'est qu'un veau merci madame Françoise Tama merci président le débat qui poursuit à nous cet après-midi le va très bien ça va tout à fait dans le contexte de la politique du cas venu comme on a cité plusieurs fois tout à l'heure mais je ne comprends pas l'avis l'amendement défavorable sur un contexte de protection l'état français nous demande notre avis concernant les mesures de formité de protection des étrangers qui entrent dans le la terre française et nous sommes confondus à cette nation française alors lorsque l'état français met des mesures de protection pourquoi irons-nous pourquoi irons-nous contre je ne comprends pas là et nous ici en Télévus c'est bien ce que nous voulons c'est de protéger nos citoyens et les Polynésiens contre l'immigration des étrangers surtout devant l'emploi surtout devant l'emploi et autres alors je ne comprends pas du tout cet amendement défavorable dès lors qu'on veut mettre des mesures de protection la seule différence que je trouvais pour dans cette affaire c'est que nous sommes considérés comme des soins et là où l'état français a raison de protéger mais moi je me considère comme un Polynésien une Polynésienne et c'est là où j'ai des difficultés aussi quand l'état français protège le citoyen français ici et comme nous savons comme un tiers d'emploi nous n'arrivons pas à déceler ce problème du fait qu'il y a deux sortes d'étrangers pour moi il y a l'étranger qui est numéro un qui est le touriste qui rapporte de quoi créer de l'emploi dans notre pays qu'il soit français qu'il soit allemand qu'il soit américain mais il est touriste numéro un pour moi cet étranger là il est tout un peu favorable et je nous demanderai à nous tous de bien l'accueillir jusqu'à son retour parce qu'il vient en touriste le deuxième type d'étranger c'est celui qui vient se planter ici parce que nous sommes devant les soucis de l'emploi et celui-là ce touriste-là il est tout aussi bien français qu'allemand américain et autres on a fait ressurgir tout à l'heure les soucis grands soucis de l'emploi et nous sommes devant ça et dans ce texte projet d'ordonnance dans ce projet d'ordonnance dans cet avis en tout cas qu'on nous demande c'est là où j'ai un problème parce que le français n'est pas considéré comme un étranger il n'y a pas là d'âme de racisme dans nos propos absolument pas mais il y a une conscience dès lors qu'on veut protéger le citoyen de son pays ça passe bien sûr par l'immigration ça passe aussi par la qualité d'étranger qui est l'étranger je ne veux pas dire que le français n'est pas étranger parce qu'il est étranger s'il vient en touriste favorable touriste de numéro 1 c'est un très bon étranger mais s'il vient en tant que citoyen là on a des marges et on a des problèmes et il se trouve que ce type d'étranger il ya n'est pas n'est pas ça il y a dont on ne mais il y a un peu il ya il vit il n'est pas qu'il y a le tu 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 Il m'a dit lui, avec d'autres personnes. Il m'a dit compréhension Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. si le on veut rester en jeu elles sont tous les enfants pour casser les enfants à cette ces âme-là je n'ai pas vraiment . Mais je n'ai pas l'explané mais on ne s'est pas assez où il n'y a pas qu'ils ne voulaient qu'ils veulent qu'ils veulent les enfants sauvage les enfants sauvage pour M. Edouard Pitch. Aujourd'hui, je vous demande à cette Assemblée d'être logique avec nous-mêmes et d'avoir un comportement cohérent par rapport à ce qui a été exprimé ici-même, avec vous, vous tous et toutes ici présents. Quelques-uns, peut-être, sont arrivés depuis. Mais quand on entend ce qu'on vient de dire, Président, le français n'est pas étranger ici. Nous avons, nous, un statut d'autonomie qui nous permet d'avoir une réglementation beaucoup plus forte que celle de la métropole aujourd'hui, dont nous maîtrisons, nous. Mais qu'on ne vienne pas parler de la présence de métropolitains ou de français sur ce pays, il n'est pas question de régler par cette ordonnance ce qu'on va faire ratifier le problème de l'immigration des métropolitains ici en Polynésie française. Nous sommes entourés de métropolitains. Nous sommes entourés de franis. Nos enfants sont avec des franis. Comment on fait ? Nous sommes dirigés par une personne qui a son passeport européen et son passeport néo-zélandais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On lance la pierre et on dit non, ne considérez pas cette pierre comme quelque chose qui peut provoquer des vagues. Nous ne pouvons pas accepter, M. le Président, qu'on dise dans cette Assemblée que le français peut être considéré comme un étranger. Il ne s'agit pas ici de régler le problème des métropolitains parce que nous sommes français, c'est vrai. Nous ne sommes pas indépendants encore. Donc, par respect pour ceux qui nous aident, par respect pour ceux à qui on tend la main, ne parlons pas de cela en ces termes-là. Président, mon amendement, j'en reviens à l'origine, vous propose d'être cohérent avec nous-mêmes. Il ne s'agit pas de remettre en cause le texte tel qu'il est aujourd'hui. Merci. Merci à titre de commentaire et si vous me permettez de sortir de ma réserve, je dirais tout simplement que si effectivement la décision qui a été prise par notre Assemblée précédente sur ce sujet a été défavorable, aujourd'hui, à la lumière et à la connaissance des données qui nous ont été communiquées, cet avis qui a été formulé de manière défavorable peut aujourd'hui évoluer comme de la façon dont nous présentons l'avis aujourd'hui. Alors, ce qui nous a permis de faire évoluer notre réflexion est très simple. Lorsqu'on lit ce projet d'ordonnance, on s'aperçoit que l'État français a trouvé des failles dans le dispositif de protection de son périmètre, de son territoire, par rapport à l'entrée des étrangers sur son territoire, dont nous faisons partie. Donc, nous ne pouvons qu'être satisfaits de la démarche de l'État français de chercher à mettre en place un dispositif beaucoup plus protecteur de son territoire et de son périmètre. Et c'est à ce titre que l'avis que nous avions formulé de manière défavorable a évolué aujourd'hui vers un avis favorable. C'est vrai que nous voulons plus. Malheureusement, les négociations qui ont eu lieu dans le cadre du statut d'autonomie interne qui prévaut aujourd'hui ne nous ont pas permis d'avoir plus de compétences pour limiter seulement notre point de vue à un avis aujourd'hui. Donc, nous, nous aurions voulu aller au-delà de l'avis. Nous aurions voulu que la décision que notre Assemblée prenne soit une décision qui ait une valeur souveraine par rapport à la décision prise par le Parlement. Mais actuellement, ce n'est pas possible puisque nous sommes limités dans le cadre de l'autonomie qui nous a été octroyée par le statut 2004. Donc, aujourd'hui, on ne peut que se réjouir que l'État français s'est aperçu qu'il y a une faille dans son dispositif de protection d'entrée des étrangers sur son territoire. Et nous ne pouvons que soutenir l'État français, contrairement à votre démarche qui consisterait à dire non, laissez l'ancien système en place, bien qu'il présente des failles. Laissez l'ancien système parce que nous allons présenter un avis défavorable. Donc, c'est en ce sens que l'avis qui a été formulé a évolué. Donc, j'en appelle à notre conscience d'élu, notre conscience qui nous appelle, comme vous l'avez à juste titre rappelé, à plus de protection par rapport à nos enfants, par rapport à l'immigration dans notre pays. Certes, l'immigration étrangère, je l'entends. Et donc, c'est de notre devoir, à mon avis, de raffermir les dispositions qui aillent dans le sens de protéger davantage le territoire français et, par voie de conséquence, notre petite Polynésie, qui est partie intégrante de ce territoire. D'autres interventions, M. Noé, t'étonnes. M. le Président, si vous avez bien lu le texte de l'année dernière, le texte de l'année dernière, et le texte qui nous est présenté aujourd'hui, il n'y a pas de virgule qui a été changé. C'est exactement pareil. Il n'y a pas eu d'évolution depuis l'année dernière. Pas du tout. Il n'y a pas un iota qui a changé. C'était juste cette précision-là. C'est pour ça que nous mettons notre vote et notre vote défavorable. M. le Président, Mesdames et Messieurs, J'ai souhaité me taire. Je disais à mon ami Raymond Vambastolaire, avec ce que j'ai entendu, je ne peux pas me taire. L'article 1er du projet porte ratification de l'ordonnance. C'est écrit dans le rapport du 24 novembre 2004. Or, l'Assemblée avait eu l'occasion de donner un avis détaillé sur le projet d'ordonnance, rapport 84-2004 et délibération 2004-87 APF du 21 octobre 2004. Mais cet avis n'a aucunement été pris en compte dans la version finale de l'ordonnance. P. 2. Il serait donc vivement souhaitable que le projet de loi de ratification étende à la polymésie française les dispositions relatives au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration en tenant compte des modifications proposées par le pays. Ce n'est pas pris en compte. La rédaction retenue ne respecte pas les dispositions de l'article 97, troisièmement de la loi organique 2492 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie, qui précise que le Conseil des ministres est obligatoirement consulté sur la délivrance du titre de séjour. Comment est-ce qu'on peut, dans ces conditions, accepter que, dix mois après, on revienne sur une position unanime de l'an dernier ? C'est un problème de cohérence, de constance, je dirais même de bon sens. C'est comme si, par rapport au projet de loi organique et ordinaire, l'avis qu'on demandait de l'Assemblée portant disposition statutaire et institutionnelle relative à l'outre-mer, qui a été retiré, on nous dit, et on va dire, on donne un avis favorable sous réserve des successions et des libéralités du droit pénal et de la procédure pénale, de la sécurité publique et du maintien de l'ordre, de la procédure administrative contentieuse, du crédit, des marchés financiers, du droit des citoyens, dans leur relation avec l'administration, de la recherche, de l'organisation communale. Mais c'est ça, le raisonnement que vous êtes en train de nous développer, là. Il ne tient pas la route. Comment voulez-vous, dans un avis que vous souhaitez aujourd'hui, favorable dans le texte qui nous est proposé, à condition néanmoins que l'État prenne en compte nos remarques, mais dans la mesure où, dès le départ, nous sommes en train de dire, nous sommes d'accord. Comment pouvez-vous imaginer, à un seul instant, que, dans le cadre de cette démarche, l'État va prendre en compte les réserves que nous souhaitons formuler, puisque, dès le départ, nous sommes en train de dire, nous sommes d'accord avec vous. Combien de fois, ici, dans cette enceinte, lorsque nous étions là-bas, à droite, dans l'opposition, face au Tahuéda qui était ici, nous nous étions élevés fermement contre ces pratiques. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je ne veux pas croire un seul instant qu'on ait, en si peu de temps, changé énormément. Si c'est ça, le Tahuéda, excusez-moi, c'est pas ça, mon Tahuéda. Non. Pour toi, il faut que l'on soit constant, que l'on soit cohérent avec nous-mêmes. Et là, je suis entièrement d'accord avec l'argumentation qui a été développée par Mme Bouteau, par M. Fritsch. Moi-même, je partage l'avis, puisque, en commission, j'ai dit que j'étais défavorable à cet avis qui nous est demandé. Donc, je ne vois pas d'inconvénient pourquoi, effectivement, aujourd'hui, on changerait de position par rapport à la position unanime qui était la nôtre l'an dernier. M. le Président, c'est une question de bon sens, encore une fois, de constance, de cohésion et de cohérence. Merci. Très bien. Plus d'intervention au sujet de ce dossier. Je pense que tout a été dit. Donc, nous allons procéder au vote de l'amendement. Ceux qui sont pour l'amendement... 29 fois pour ceux qui sont contre l'amendement... 28 fois contre. 28 fois contre. Donc, l'amendement est accepté. Donc, je propose maintenant au rapporteur de donner lecture, bien entendu, de l'avis amendé. Merci. 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 Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2004-1953 du 24 novembre 2004, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie et dans les thèses ancestrales et antarctiques françaises, recueillent un avis défavorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Sur les herbes... Non, non. Sur les herbes d'intègres... Alors, il faut changer cette partie de la phrase. En tant qu'il n'intègre pas... Voilà. Un avis défavorable à l'Assemblée de la Polynésie française. En tant qu'il n'intègre pas... Et en tant qu'il n'intègre pas les modifications suivantes, déjà exprimées par la délibération numéro 2004-87-APF du 21 octobre 2004 et son rapport numéro 84-2004 du 20 octobre 2004 de la Commission du statut et des lois. De reste, sans changement. N'ont terminé la lecture de l'avis. Là, on est en train de lire l'avis amendé. Il est demandé que le projet de loi de ratification étant dans la Polynésie française, les dispositions concernant le rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévue à l'article préliminaire de l'ordonnance numéro 45 de 1658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en permettant aux autorités du pays d'y joindre leurs observations pour la partie qui les concerne. Il est demandé que le projet de loi de ratification modifie la procédure en matière de regroupement familial organisée par l'article 65 de l'ordonnance numéro 2004-1253 précité pour garantir le respect des compétences reconnues à la Polynésie française par l'article 97, troisièmement de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 suffisait, qui précise que le Conseil des ministres est obligatoirement consulté sur la délivrance du titre de séjour. Il est souhaité que les articles 40 et 65 de l'ordonnance numéro 2004-1253 du 24 novembre 2004 qui confient au maire de Polynésie française la charge entière des vérifications à mener pour les demandes de cartes de résidents comme pour les demandes de regroupement familial soient réécrites pour mieux appréhender les difficultés liées à l'épartignement géographique et aux spécificités linguistiques et culturelles de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Voilà, merci. Aucune autre intervention sur ce projet d'avis amendé. Donc je mets au voie l'avis amendé. Ceux qui sont pour, 29 fois pour, ceux qui sont contre, 28 fois contre. Donc l'avis amendé est accepté. Donc je vous propose de revenir maintenant au projet d'avis qui avait été réservé s'agissant du rapport 67-2005. Alors si ce rapport, deux projets d'avis amendement ont été déposés, très bien, donc je vais donner lecture du... Je ne vais pas donner lecture, je vais plutôt céder la parole à monsieur le ministre pour donner lecture et lui demander de donner lecture de son projet d'amendement. Alors il y a deux projets d'amendement. Un projet d'amendement qui nous est déposé par le ministre et un projet d'amendement qui nous est déposé par le groupe Tawera. Donc monsieur le... Monsieur le ministre. Oui, merci monsieur le président. Effectivement, à la suite du débat, donc, sur la situation du représentant de l'administration économique, je crois qu'il convient de préciser, je vous propose donc dans le projet d'amendement, de, au lieu d'un représentant de l'administration économique, lire le ministre en charge de l'économie, charge à lui de désigner le représentant du service le concertant. Donc je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement, ce qui s'en faut, à l'unanimité. Donc la discussion est ouverte, qui veut prendre la parole ? Donc on a épuisé la discussion. Madame Armel Merceron. Oui, monsieur le président, je voudrais avoir confirmation du ministre chargé de l'Emploi que le ministre en charge de l'économie pourra désigner son représentant. Parce que tel que c'est rédigé, il me semble qu'il est indiqué le ministre en charge de l'économie qui devra se présenter en personne, systématiquement. Monsieur le ministre. S'agissant d'un avis, et si dans le cadre de l'avis il a été retenu la rédaction telle que je vous propose, ce sera le ministre en charge de l'économie, et cela le mérite bien s'agissant des annonces judiciaires. Je propose que ce soit le ministre. Il s'agit d'un avis sur un projet d'ordonnance. Nous verrons la suite donnée à cet avis. Si effectivement la demande, que ce soit le ministre, était retenue, il prendra en charge cette commission, il sera présent. D'autres interventions ? Plus d'interventions au titre de ce projet d'amendement ? Donc je mets au voie le projet d'amendement. Ceux qui sont pour... Ceux qui sont pour... A l'unanimité. A l'unanimité. Ah, ben ceux qui sont pour... Bon, à l'unanimité. Merci. Donc le projet d'amendement est accepté. Je demande au rapporteur de... Ah, il y a un deuxième projet d'amendement qui a été déposé. Retrait. M. Jean-Christophe Guissou. Oui, M. le Président. Nous retirons ce projet d'amendement. Merci. Donc je demande au rapporteur de donner lecture du projet d'avis amendé. M. Jean-Christophe Guissou. Excusez-moi, M. le Président. Le projet d'ordonnance relatif à l'extension à Mayotte, aux îles Boilice et Futuna, en Polynésie française et en Neu-Calédonie, de la loi numéro 554 du 4 janvier 1955, concernant les annonces judiciaires et légales, recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française, sous réserve tout effort de prévoir le ministre en charge de l'économie de la Polynésie française, puisse être membre de la commission consultative instituée par le dit projet. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation au commissaire, au président de la Polynésie française et au parlementaire de la Polynésie française. Merci. Merci. Aucune autre intervention au sujet de ce projet d'avis amendé. Pas d'intervention. Je mets au voie le projet d'avis amendé, ce qui s'en trouve à l'unanimité. Donc l'avis est adopté favorable. Donc je vous propose maintenant de nous reporter au rapport numéro 69-2005 et je demande donc à l'auteur de ce rapport de bien vouloir nous en donner lecture. Par lettre numéro 45-TR du 6 juin 2005, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant création d'une indemnité allouée au formateur occasionnel de l'administration de la Polynésie française. En 2004, la Polynésie française a organisé au profit des agents exerçant dans son administration 85 actions de formation pour un coût global de 26,766,552 francs CSP. Alors vous avez un tableau devant vous qu'on demande de lire silencieusement. Ces actions de formation qui ont bénéficié à 883 agents ont été dispensées d'une part par des organisants externes à l'administration et d'autre part par des agents de l'administration. Il est à noter que ces formateurs internes à l'administration sont intervenus à titre bénévole et ont permis une réduction des coûts de formation. Le projet de délibération qui est aujourd'hui soumis à notre approbation propose donc de mettre en place un système d'indemnisation des formateurs occasionnels internes à l'administration. Ce dispositif devrait permettre, en premier lieu, de mieux cibler les actions de formation dans la mesure où ces formateurs internes connaissent bien l'administration et maîtrisent parfaitement les domaines dans lesquels ils doivent dispenser une formation et en second lieu, de parvenir à un coût moins élevé que celui engendré par des interventions prestataires extérieures à l'administration. Le projet de texte présenté vise donc à l'indemniser ces formateurs occasionnels en leur versant une indemnité compensant le temps nécessaire à la préparation des coûts dispensés aux agents de l'administration de la Polynésie française. Ces formateurs peuvent être choisis parmi les agents affectés dans un service de l'administration de la Polynésie française ou dans un établissement public administratif. Il peut s'agir aussi bien de fonctionnaires de la Polynésie française que des fonctionnaires d'État détachés en Polynésie française de fonctionnaires du corps des CEAPF mis à la disposition de la Polynésie française d'agents non fonctionnaires de l'administration. Ils sont désignés par le ministre en charge de la fonction publique sur présentation d'un dossier. Ils sont classés en trois niveaux en fonction de leur expérience professionnelle, de leur capacité à enseigner et de leur pratique en manière d'enseignement. Niveau 1 Il s'agit de formateurs qui, en raison de leurs compétences spécifiques professionnelles, sont retenus pour délivrer un enseignement. A titre d'exemple, il peut s'agir d'un cadre de la direction de budget et de la fiscalité intervenant pour présenter les procédures de préparation du budget. Niveau 2 Il s'agit de formateurs qui procèdent des compétences spécifiques et qui ont acquis des capacités pédagogiques en suivant un stage de formation de formateurs organisés par l'administration. A titre d'exemple, le chef du bureau organisation du service du personnel et de la fonction publique enseigne aux experts aux ressources humaines l'utilisation des documents uniques d'organisation et de gestion des UOG. Niveau 3 Il s'agit de formateurs qui ont des compétences spécifiques en suivant un stage de formation de formateurs et ont effectué plus de cent heures d'enseignement dans l'administration. Le montant de l'indemnité déversée aux formateurs occasionnels de l'administration de la Polynésie française ainsi que les modalités de son attribution sont fixées par un arrêté pris en conseil de ministre. Le dispositif mis en place par le présent projet de délibération ne s'applique pas aux agents de l'administration de la Polynésie française qui dispensent, à titre habituel, des formations dans des centres de formation spécialisée, instituts de formation aux soins infirmiers, centres des métiers de l'anacre et de la perliculture. Tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique de bien vouloir adopter. Voilà, Monsieur le Président. Merci. La discussion générale est ouverte. Madame Armel Merceron. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, le gouvernement soumet à notre Assemblée un projet de délibération qui s'inscrit dans une problématique essentielle, à savoir celle qui touche à l'acquisition et au développement des savoirs et des compétences des agents de notre administration. Il y a dans ce domaine une dimension et des enjeux cruciaux en termes de qualité de service public, d'évolution de carrière de nos agents, de cohésion de notre administration et d'adaptation permanente de nos organisations et de nos méthodes à l'évolution globale de notre société, de notre économie ou encore des technologies. C'est donc effectivement un sujet important. Par ailleurs, le statut de la fonction publique offre un ensemble de garanties à nos fonctionnaires et parmi celles-ci, dans le cadre de la délibération numéro 95-218-AT du 14 décembre 95, elle leur donne donc le droit de disposer d'une formation tout au long de leur carrière. Dès lors, nous ne pouvons avoir qu'un a priori favorable à l'égard de tout projet de texte qui tendrait à mettre en place des mécanismes qui concourent à rendre effectif l'exercice de ce droit, d'autant qu'il s'agit ici d'institutionnaliser un dispositif d'entraide interne dans la transmission des savoirs au sein de l'administration ou des fonctionnaires ou des fonctionnaires accepteront de transmettre leur savoir à d'autres fonctionnaires. On pourrait certes regretter le fait qu'on en arrive à une obligation, à l'obligation de renoncer à un système bénévole pour nous engager dans la voie d'une activité rémunérée. Mais c'est probablement le prix à payer pour parvenir à mettre en place un dispositif plus professionnel et plus opérationnel dans la durée, sur la durée. Mais ce n'est pas là que j'attacherai mes critiques. Monsieur le ministre, nous ne pouvons faire qu'un constat qui est regrettable, c'est que vous n'ayez pas choisi d'intégrer ce dispositif réglementaire au sein même de la délibération 95 de 118 que j'ai citée tout à l'heure, qui est la délibération qui organise la formation des fonctionnaires et qui aurait donc dû être le réceptacle naturel de cette délibération d'aujourd'hui pour assurer la continuité et la lisibilité pour les agents. J'en parlerai tout à l'heure. Bien sûr, vous pourriez m'objecter que le texte que vous proposez vise à reconnaître la qualité de formateur occasionnel de l'administration à des agents qui ne relèveraient pas que du statut de la fonction publique de la Polynésie parce qu'ils seraient par exemple soumis au statut de la fonction publique de l'État ou encore aux dispositions de la Convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration. C'est vrai et il semblerait alors judicieux de prévoir un texte tout à fait neutre et applicable à l'ensemble de ces statuts. Mais néanmoins, nous travaillons pour le futur. Cette délibération va fixer les choses pour les années à venir et il nous semble plus important de tenir compte ici du choix qui a été fait il y a dix ans maintenant et notamment sous la pression des organisations syndicales personne d'autre mieux que vous ne le saurez de mettre en place un statut de la fonction publique propre à notre administration. Cette orientation nous a conduit à intégrer une grande part des agents qui relevaient jusqu'ici la Convention collective enfin notamment dans l'encadrement moyen et supérieur et à devoir constater malheureusement qu'il y a une mise en extinction progressive du nombre de postes qui accueillent des fonctionnaires d'État CEAPF et je pense qu'aujourd'hui on peut dire que les fonctionnaires de la Polynésie représentent plus de 50% des agents de l'administration et ce pourcentage ne va faire que croître dans les années à venir au fur et à mesure que les enfants qui sont souvent plus âgés auront pris leur retraite. devant un tel constat monsieur le ministre vous n'avez choisi nous semble-t-il que de prévoir d'intégrer le dispositif vous n'avez pas choisi pardon d'intégrer le dispositif au sein même des textes qui forment le statut de la fonction publique et on pourrait très bien imaginer que à titre subsidiaire nous prévoyons que les dispositions puissent de façon subsidiaire s'appliquer aux autres régimes et non pas l'inverse il va de soi qu'une telle approche a pour mérite de compléter et de renforcer l'intérêt du statut de notre fonction publique et de préparer son avenir avec cet épuisement progressif et programmé des effectifs dont je parlais tout à l'heure il y a une autre raison pour lequel votre choix est à notre sens discutable en l'absence de codification de votre texte avec ce le précédent on trouve un texte épars et nos agents seront confrontés à une lecture difficile du droit puisque fondé sur des textes qui n'ont pas de continuité donc c'est un problème à mon avis de lisibilité que nous ajoutons ici et voilà pourquoi nos amendements viseront à prendre en compte cette nécessité nous reconnaissons tous aisément la formation à la prise de poste et la formation continue de nos agents comme étant une exigence incontournable et fondamentale d'un service public de qualité et qui répond bien aux attentes de nos concitoyens mais force est de constater que nous avons encore beaucoup à faire en ce domaine les données statistiques contenues dans le rapport démontrent que nous avons amorcé un mouvement allant dans le bon sens j'ai relevé 804 agents c'est quand même pas mal alors qu'il y a quelques temps j'avais lu une de vos déclarations indiquant qu'on n'avait pratiquement rien fait en matière de formation mais c'est vrai il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour rendre notre administration plus performante et plus au service du citoyen à cet égard monsieur le ministre puisque nous sommes au début d'une mandature et que vous avez à inscrire votre action dans la durée vous ne pouvez soumettre à notre adoption un tel texte sans au préalable nous détailler un tant soit peu nous la représentation du pays le programme d'ensemble qui est le vôtre pour améliorer de manière tangible la formation de l'ensemble de nos agents pour qu'ils se trouvent géographiquement hiérarchiquement et selon leurs différents métiers vous devez également nous préciser les objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce plan que vous avez nécessairement conçu et bien sûr frais à l'esprit ainsi que sa durée les voies pour y parvenir pour parvenir à sa parfaite réalisation et le volume des ressources budgétaires que vous comptez consacrer à cette action dans les années à venir cela nous semble important parce que sinon nous voterions quelque chose qui serait vraiment mal accordé avec le reste et cela nous semble important car nous souhaitons nous assurer que la proposition que vous faites s'inscrit bien dans une réflexion d'ensemble montrez-nous bien que cette mesure s'intègre dans un train de mesures cohérentes que vous vous engagez à mettre en oeuvre et que ce n'est donc pas une action isolée sur le fond du dispositif et je dis bien sur le fond vous constaterez monsieur le ministre à la lecture de nos amendements que nous avons à vous suggérer des améliorations rédactionnelles également de nature à dissiper des imprécisions et un enchaînement mieux agencé des différents articles nous tenons beaucoup au fait que le texte que nous adopterons puisse complètement épuiser les prérogatives de notre assemblée pour éviter de donner un chèque en blanc au gouvernement celui-ci n'étant compétent selon notre statut que pour prendre des mesures d'application qui seraient strictement nécessaires autrement dit je trouve que la proposition de délibération le projet de délibération que vous nous soumettez ne va pas aussi loin que nos prérogatives non assemblées nous le permettraient telle est donc la raison pour laquelle nous vous proposerons notamment de prévoir que les futurs formateurs soient sélectionnés et on peut le proposer par les membres du conseil d'orientation et de coordination en matière de formation qui est mis en place dans les articles 10 à 12 de la délibération 95-218 c'est là que l'on voit la continuité ces personnes étant nommées sur avis conforme par le président de la Polynésie française ou le ministre qui aura reçu de celui-ci délégation à cet effet effectivement l'article 11 permet aux membres de la commission d'orientation et de coordination de faire toutes propositions en matière de pédagogie et de formation nous vous proposons également de préciser de manière très explicite la définition même des niveaux de classement des futurs formateurs vous avouerez que ce que vous nous proposez reste quand même très général et quand c'est général et bien il y a risque d'interprétation et d'arbitraire nous voudrions aussi que par nos amendements prévoir dans le corps même de notre délibération le fait que l'indemnité versée aux futurs formateurs vienne bien rémunérer un travail de préparation des enseignements effectués et ceci en dehors du temps consacré à l'activité professionnelle normale d'abord pour garantir le fonctionnement régulier de nos services qui risqueraient d'être perturbés si les agents formateurs s'absentaient longtemps mais aussi pour éviter les doubles paiements il ne serait pas logique que l'on ait des possibilités d'être payé pour un travail mais d'être également payé pour un autre travail que l'on ferait pendant le même temps par contre si c'est en dehors du temps de travail c'est tout à fait logique nous voudrions aussi par nos amendements fixer une règle de calcul de l'indemnité et de prévoir son plafonnement au-delà duquel ce ne serait plus un caractère de formation formateur occasionnel mais ce serait en réalité la place à une activité ce serait alors une activité susceptible de porter un préjudice direct à l'activité du formateur dans son service de rattachement nous voudrions aussi par nos amendements exclure du bénéfice de l'indemnité et pour des raisons que tout le monde comprendra les agents du service du personnel et de la fonction publique dont les attributions je précise bien dont les attributions quotidiennes sont en rapport avec la formation des agents publics puisque ce serait par nature même leur travail j'espère que vous ne serez pas insensibles à nos propositions qui se veulent complètement constructives et nous nous saurons tenir compte au moment des votes je vous remercie de votre attention merci pour le groupe des non-inscrits madame Nicole Bouteau merci monsieur le président la modernisation de l'administration est un élément essentiel du développement de notre pays qu'il s'agisse du développement économique du développement social ou culturel en 2002 le gouvernement de la Polynésie française a pris acte de cette nécessité et dans le cadre d'orientation fixée en octobre 2002 lors d'un colloque qui s'intitulait servir le citoyen l'ensemble de l'administration de la Polynésie française a entamé une démarche de modernisation qui je cite devait tendre vers une gestion plus transparente et plus efficace et s'appuyer sur les agents richesses humaines et acteurs de la modernisation pour cela la Polynésie devait et doit disposer d'une administration plus performante et développer la formation des agents de cette même administration cette démarche et ce programme je crois nécessaire à la Polynésie peut être salué il nous faut effectivement une administration au service des citoyens Polynésiens cependant plusieurs questions se posent il est indiqué dans le rapport par exemple qu'en 2004 le coût global de la formation était de 26 millions et quand on remonte quelques années en arrière ce coût était de 24 millions alors la question que je me pose c'est si effectivement on souhaite avoir une administration plus performante au service du citoyen la non-évolution des budgets consacrés à la formation me semble préoccupante alors il est signalé dans le rapport que ce budget n'intègre pas la contribution de l'Etat et des établissements publics alors la question c'est quelle est la contribution de l'Etat en termes de formation des agents de l'administration et quel est le budget consacré par les établissements publics disposez-vous à l'heure actuelle et ça relève plus monsieur le ministre je suppose des constats et des bilans que vous avez pu faire à votre prise de fonction est-ce que le service du personnel aujourd'hui dispose des outils statistiques qui lui permettent enfin qui lui permet plutôt de gérer non seulement le personnel mais également les besoins en formation et un certain nombre de questions qu'on pourrait se poser notamment sur 14 agents ont été formés à l'étranger en 2004 où ça quel type de formation et est-ce que ça correspondait bien à des besoins de notre administration territoriale ensuite vous allez dire que je vous mitraille de questions mais c'est pour mon éclairage qu'en est-il aujourd'hui du programme de rénovation et de modernisation de l'administration de la déconcentration administrative enfin concrètement quelles sont vos propres orientations en la matière donc toutes ces questions visent uniquement à mon souhait de connaître ce que vous avez l'intention de faire et surtout si au titre du budget 2006 vous avez l'intention d'augmenter le budget destiné à la formation des agents de l'administration je terminerai pour vous dire que je suis bien évidemment favorable au texte que vous nous présentez à la mise en place d'un tel dispositif qui ne pourra qu'apporter certainement plus d'expertise à notre administration Merci Merci Je demande maintenant aux représentants peut-être de M. Jean-Christophe Bissou Merci M. le Président Mon intervention sera un peu complémentaire en tout cas sur un point particulier l'intervention de Mme Armel Merceron qui rend bien compte de la position du groupe Tahouir A sur ce sujet Je souhaite tout d'abord féliciter les agents formateurs de l'administration qui concourent en interne à la formation du personnel de notre administration ils l'ont souvent fait bénévolement et ont pour beaucoup pris sur leur temps personnel pour préparer le contenu des matières enseignées comme indiqué dans le rapport qui vient de nous être soumis ce bénévolat a permis de contenir le budget formation à un niveau je trouve extrêmement bas puisqu'on évoque dans le rapport un budget de 27 millions de francs pour 883 personnes prises en charge soit puisque j'ai fait le ratio un peu plus de 30 000 francs par personne en moyenne ce qui n'est pas à mon sens élevé pour chaque formation Nous savons tous que les besoins en formation de nos fonctionnaires sont importants et que celles-ci conditionnent l'élévation de la qualité du service public auquel ont légitimement droit nos administrés aussi toute initiative permettant d'améliorer non seulement le contenu où la pédagogie de ces sessions de formation est à soutenir mais il convient également d'initier ou de développer la nécessaire motivation des formateurs internes à l'administration c'est l'objet du projet de délibération soumis à notre examen toutefois l'étude de ce projet ne rend pas compte de l'effort sollicité de la collectivité pour permettre la mise en oeuvre d'une juste indemnisation des formateurs fonctionnaires en effet aucun chiffrage budget supplémentaire effectif estimé en formateur etc ne permet à notre assemblée de décider de la justesse de cette proposition en fonction des paramètres qui sont retenus par le gouvernement puisqu'il revient à ce dernier conformément à l'article 3 du projet de délibération de déterminer à la fois le montant et les modalités d'attribution de l'indemnité la commission de l'emploi et la fonction publique a cependant eu l'occasion de débattre de cette question budgétaire d'impact financier grâce aux informations fournies par vos collaborateurs et les responsables des services qui étaient présents à l'occasion de cette séance ces derniers ont ainsi pu nous renseigner sur le niveau de rémunération de ces prestations ou plutôt dirons-nous d'indemnisation des heures de préparation de ces prestations comme l'indique le rapport cette indemnisation forfaitaire varierait selon donc les propos qui ont été tenus et les informations qui nous sont parvenues entre 4000 francs et 8000 francs pour une heure de cours de formation en fonction du niveau et du classement du formateur puisque vous proposez la détermination de trois catégories ces montants correspondant normalement à une préparation de deux heures de temps pour chaque heure de cours dispensée pour bien apprécier l'impact économique de ce projet puisque c'est cet argument qui est utilisé par le rapporteur pour soutenir le niveau d'anonymisation des formateurs et l'orientation prise dans le fait de faire plus appel aux agents de l'administration dans le cadre des sessions de formation à mettre en oeuvre il convient encore d'ajouter l'heure normale de travail payée par le territoire à chaque agent formateur c'est ce que disait Armel Merceron tout à l'heure dans son intervention sachant tout cela monsieur le ministre et si nos informations sont exactes pensez-vous réellement que nous nous dirigeons vers une gestion plus économique des plans de formation que compte mettre en oeuvre le pays en faveur d'une administration plus compétente et plus proche de la population et pensez-vous que est-ce que vous pourriez nous rassurer également sur la maîtrise donc de ces données par vos services et sur le budget que vous comptez consacrer à la formation pour l'exercice en cours notamment merci pour vos réponses merci pour le groupe IPLD monsieur Mayron Mataou oui alors ce sera madame Véronique Mouivay Amon qui intervient dans ce rapport merci monsieur le président mesdames et messieurs les représentants un gouvernement qui n'accompagne pas ses citoyens dans l'évolution de son travail par une politique de formation dynamique conduit son pays dans une voie sans issue dans une sorte de débrouilladise où tout est permis tout travailleur a droit à une formation durant sa carrière mais laquelle il doit pouvoir légitimement obtenir une formation performante qui lui permettra de participer activement à la réussite à la rentabilité et à la prospérité de la société ou de l'organisme qui l'emploie une formation valorisante lui donnant l'occasion et les moyens de s'épanouir dans son travail et surtout de connaître le bonheur d'une avancée promotionnelle gratifiante enfin une formation diplômante lui offrant un statut supérieur avec une grille salariale à la hauteur de ses aspirations voire de ses ambitions pour la fonction publique la formation est une nécessité et même une priorité urgente pour que notre service public soit réellement à la disposition de ses administrés il nous faut entre autres éviter les longues files d'attente devant les guichets ou les bureaux fournir des renseignements compréhensibles clair-génètes accueillir avec le sourire servir avec célérité et surtout répondre sur le temps plaisant d'un serviteur heureux d'être au travail et en bonne santé aider les administrés à remplir à compléter et à comprendre leur dossier donner à nos administrés l'envie de poser des questions favoriser le dialogue permettre aux fonctionnaires les plus motivés et les plus doués d'être au poste qui leur convient et etc. Mais pour réussir cette métamorphose de certains secteurs de notre fonction publique en voie d'immobilisme de routine et même d'épouvantail le gouvernement actuel affiche sa détermination et sa volonté de viser les trois objectifs cités définis sommairement auparavant c'est-à-dire une formation performante une formation valorisante et une formation diplômante A qui confier la formation des fonctionnaires ? Il faut dire que la manne est alléchante et attire toutes les convoitises et on ne peut sûrement pas blâmer tel ou tel organisme dans cette folle course Faut-il la confier aux organismes externes à l'administration à des organismes privés qui ont fait la preuve de leur efficacité ? Faut-il la confier à des formateurs occasionnels jusqu'alors bénévoles pouvant être recrutés dans la fonction publique en secteur visé et pouvant être maintenant bénéficés d'indemnités en fonction des exigences de chaque formation ? Les deux propositions peuvent très bien être complémentaires et cela dépend de la définition des stages et des objectifs visés. Il est bien évident et nous trouvons tout à fait normal que tout formateur même occasionnel de la fonction publique mérite une indemnité car il apporte sa technicité, son expérience, son temps de préparation et surtout le fruit de ses recherches à d'autres pour améliorer le rendement de leur travail. Ces formations ont un coût et nous sommes comptables devant la population des deniers que nous leur portionnons au travers de divers impôts ou taxes. Un mot doit pouvoir nous unir pour réussir ce défi, c'est l'efficacité et derrière ce mot il y a une quivière de conséquences comme rentabilité, réussite, mérite, succès, épanouissement et j'en passe. Il nous faut organiser, innover en ne perdant pas de vue de proposer des gardes-fous pour éviter certaines dérives tels que le gaspillage, le parti-pris, la course à la formation pour dire que nous faisons de la formation et surtout la maladie chronique dite stagivite. Aussi, M. le ministre, je suggère que ce... Aussi, je suggère à notre ministre chargé de ce secteur la création d'une commission consultative ou cellule composée de personnalités reconnues pour leur professionnalisme et leur probité ayant pour mission d'une part de recruter tel ou tel formateur occasionnel, de définir les différents stages, de préparer des batteries de tests d'évaluation des formations des stagiaires et des formateurs et enfin de choisir les stagiaires selon des critères d'urgence, d'exigence et de motivation. Pardon, et de motivation. Cependant, et en conclusion, je voudrais juste souhaiter la réussite de la formation des agents de notre fonction publique afin que nos administrés en soient fiers et c'est pourquoi je soutiens donc ce texte. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le ministre. Merci, M. le ministre. Merci, M. le Président. Je voudrais avant tout m'adresser et répondre donc aux deux interventions des représentants du Tawera, représentants qui ont tous deux occupé le poste que j'occupe aujourd'hui, ministre chargé de la fonction publique. Donc, vous êtes bien au courant des difficultés. Je vous dis merci. Ça fait dix ans qu'enfin une disposition réglementaire va être présentée. Ça fait bien dix ans. Alors, statut de la fonction publique 95, Mme Merceron l'a rappelé, nous n'avons pas voulu créer directement rattaché au statut de 95, ça poserait le problème des autres entités, notamment des enfants. Et oui, rappelez-vous, je fais partie de ceux qui avaient commencé dans l'administration dans les années 80, 82. La formation n'était pas la préoccupation des dirigeants. Nous, nous sommes formés tout seuls, on allant voir le collègue le plus ancien à côté. C'est comme ça qu'on a acquis nos compétences et notre expérience en la matière. Jamais j'ai entendu parler de formation de la part des dirigeants en 82. Heureusement qu'il y avait ceux qui étaient là qui le faisaient sur leur temps, qui nous aidaient. Alors c'est toute cette construction qui s'est faite petit à petit. Et il faut remercier cette administration d'y être arrivée toute seule, sans que les dirigeants s'en préoccupent. enfin, nous sommes arrivés à la fonction publique. Oui, c'était une revendication forte pour qu'il y ait une formation continue au niveau des fonctionnaires. Cela est prévu uniquement des cas de fonctionnaires, pas des autres agents. Vous avez également rappelé qu'à terme, c'est bien le statut de fonctionnaire qui va donc primer. mais effectivement, on le voit aujourd'hui. Quoique, on a quelques difficultés parce que le nombre de procès que le pays est en train de perdre pour les requalifications de contrats, je ne vous dis pas la facture. Aujourd'hui, je les reçois. Oh, savez-vous, je les avais initiés encore quelques temps en tant que syndicaliste et nous étions sûrs de gagner nos procès. Aujourd'hui, les résultats tombent. Il faut les requalifier et ce n'est pas dans le cadre de fonctionnaires, c'est en fa. Et nous avons des agents de qualité diplômés qui faisaient qui ont été recrutés de manière un peu particulière mais qui font reconnaître le droit dans la justice. Or, ceux-là ont un niveau de qualification incroyable. Je veux pouvoir profiter de leur capacité de l'ex-re-payance en tant que formateur occasionnel. Je ne souhaite pas les écarter car si je devais ouvrir un débat sur ce cadre des enfants, il me faut modifier la convention collective. Vous savez que c'est très compliqué lorsqu'on touche à une situation pareille. C'est pour ça que cette délibération prévoyée est large pour permettre de récupérer toutes les compétences qui existent. Bien entendu que ce cadre de la formation devrait évoluer dans le temps, il évoluera naturellement lorsqu'on aura entièrement réalisé cette fonction publique territoriale. Car à l'heure où je vous parle, la situation des enfants qui devaient s'éteindre, et rappelez-vous le discours de M. Pocellier qui à l'époque était le premier ministre là-dessus, aujourd'hui nous sommes repartis jusqu'en 2025 à cause des dernières intégrations compte tenu des contrats mal faits par le passé. Nous voilà encore prolongés. Alors ce cadre de formation que nous prévoyons, je vais parler de manque de lisibilité. nous verrons si au thème de cette mandature j'aurai davantage de procès en tant que ministre ou de votre temps de votre mandature de procès par les syndicalistes en tant que ministre que vous avez été. Je crois qu'on va s'atteler davantage à la lisibilité. Je connais tout à fait les procédures pour les avoir initiées de l'autre côté. Donc il y a véritablement une volonté de répondre, de répondre aux agents publics et de leur dire la première réaction que j'ai eue c'est de dire pourquoi donc aller chercher des formateurs à l'extérieur ? Et puis je me suis aperçu d'une chose on trouvait des agents de l'administration qui rentraient dans des processus de formation de l'extérieur pour ensuite former les agents publics. Je dis non. Demandons-leur simplement si l'on pouvait leur reconnaître leur qualité de formateur. La réponse a été il n'y a pas de texte. Eh bien nous allons ouvrir le dispositif. Je ne crois pas que les agents formateurs de l'administration recherchent l'indemnité ils veulent transmettre leur savoir. C'est cela. Et donc il faut les accompagner il faut l'organiser. En termes de budget c'est vrai que vous avez là le coût global de 26 millions. Madame Bouteau vous avez raison. Ce pays a navigué avec une consommation 25 millions alors que 75 millions sont inscrits. On n'a jamais été capable d'augmenter le niveau de la formation ou pas en termes de consommation budgétaire il n'y a rien de plus simple. Donc je crois véritablement parce que c'était mal organisé et aujourd'hui il faut absolument que chaque chef de service fasse connaître ses besoins de formation. Je souhaite également que chaque fonctionnaire qui sera recruté en tant que sagiaire puisse bénéficier d'une formation. la première des formations qu'il devrait avoir c'est connaître son statut comme dans tout statut de la fonction publique. La première des choses c'est que le fonctionnaire et le stagiaire se disent comment je suis traité en tant qu'agent public qu'il connaisse ses devoirs et obligations. C'est là et c'est encore un manque. C'est vrai que le jeune fonctionnaire qui chercherait dans le statut de la fonction publique pour comprendre ses devoirs et obligations je crois qu'au bout d'une heure il abandonne. Alors la première des formations c'est de lui dire il a rejoint le statut de fonctionnaire quels sont ses devoirs et quels sont ses droits et à partir de là il pourra construire cette avion. C'est ainsi que le gouvernement a voulu et avec les structures nous en avons discuté qu'il y ait un texte spécifique pour la formation surtout les formateurs occasionnels parce qu'on veut intégrer tout le monde. C'est vrai alors on me fait en disant il faudrait davantage détailler et faire en sorte que les pouvoirs donc les conditions d'application au niveau du gouvernement soient plus restreints. Je ne sais pas s'il y a véritablement une crainte une sorte d'autoritarisme mais pas du tout. Je connais trop les agents publics pour pouvoir organiser avec eux la qualité de formateur et les niveaux de formation. Il y a en tout cas une vraie véritable volonté d'arriver à mettre en place ce cadre de formation et d'offrir à tous les agents publics quel que soit leur statut d'avoir enfin accès à la formation y compris donc les jeunes s'agères. Alors c'est vrai que le programme il est établi normalement sur une période triennale parce qu'une formation ne se décrète pas du jour au lendemain je souhaite également éviter les formations marchands de soupe il est facile d'en faire venir de l'extérieur ceux qui vendent des modules de formation tout fait ou dans le mouvement syndical on connait bien ça ça aussi on peut éviter c'est pour ça qu'il faut puiser et entre nous nous sommes un laboratoire incroyable en termes de droit public parce qu'avec les lois de pays et les conditions de mettre en oeuvre et les restrictions c'est ici qu'on devrait donner des leçons aux autres parce qu'on en découvre de la matière et nos juristes plongent là-dessus je crois que c'est important on a toutes les capacités qu'il faut le tout et je m'y appellerai de faire mieux que ce qui s'est fait en dix ans mais je vous annonce d'ores et déjà que je ferai un état et un bilan de ces formations bien sûr aujourd'hui il est annoncé et demandé à chaque structure de l'administration de bien vouloir prévoir le plan de formation et les demandes vous avez la difficulté même les chefs de service ils disent mais c'est pour quoi faire lorsqu'on leur demande aujourd'hui de prévoir un plan sur trois ans ils sont même étonnés partant du motif en disant ben non on ne nous a jamais demandé pourquoi faire à quoi ça sert et je crois qu'également dans le statut de la fonction publique pour l'évolution de carrière des personnels de l'administration il est prévu des points de passage catégoriels la formation aussi va permettre aux agents de s'améliorer et de se présenter donc au changement de catégoriel soit par voie d'examen professionnel ou concours mais il n'y aura pas de délibération d'acquisition d'office je crois qu'on restera dans le cadre normal alors il y a véritablement une volonté au niveau du gouvernement et j'ai en charge de cette situation de mettre en place le plan de formation et d'aller voir dans chaque statut du service et pour cela il m'a semblé utile de faire une situation pour les formateurs occasionnels mais en nous donnant la possibilité quel que soit le cadre statutaire de puiser dans l'existant je reconnais la capacité des formateurs occasionnels même à ceux qui disposent d'un statut d'enfant c'est ça la réalité et ne pas donner l'impression de rester que dans le cadre de fonctionnaires territoriaux c'est un choix que nous avons fait par rapport à une délibération qui à thème devra évoluer c'est un choix d'ouvrir à tout le monde et de permettre justement car je veux également donner comme message de ne pas former uniquement les fonctionnaires et les enfants qui viennent d'être qualifiés qui sont tout jeunes qui ont toute une carrière afin ensuite de les inciter à rejoindre le statut de la fonction publique car s'ils pensent et ils ont gagné aujourd'hui devant la justice une requalification dont le niveau de rémunération est plus important au départ ils savent tous qu'au bout de 22 ans de carrière c'est terminé ils sont arrivés au plafond et les conditions d'évolution de leur situation catégorielle sera limitée il va falloir qu'on arrive à les convaincre à revenir dans la fonction publique ce pour quoi ils avaient au départ été prévu mais par des distorsions juridiques cela n'est pas le cas et la formation sera un des éléments à les amener parce qu'il y a des possibilités d'évolution de carrière alors je vois bien que toute l'assemblée me semble-t-il la représentation politique d'accord sur le concept de la formation il y a deux orientations doit-on raccrocher ça au cadre de la délibération de 95 où doit-on et comme je le propose afin de permettre à tout le monde en termes de qualité de formateur occasionnel l'ouvrir et mettre un cadre spécifique sur les formateurs occasionnels il s'agit de cela il ne s'agit pas de redéfinir les moyens types de la formation et la question également que je me pose il va falloir également qu'on ouvre cette formation à l'extérieur et je pense notamment et la grande difficulté pour nos administrations dites générales c'est de trouver une structure de formation je vois d'ailleurs le taronin de Bouran qui bénéficie aujourd'hui du CNFPT donc il devrait se rappeler que c'est la demande de l'organisation force ouvrière qui est venue le directeur du centre à l'époque j'occupais ces missions et à l'époque était déjà envisagé avec le territoire le fait que le CNFPT puisse intervenir pour la formation des agents fonctionnaires mais dans le cadre je dirais les fonctionnaires de cadres généraux pas spécifiques parce qu'on peut se poser la question pourquoi pas une école de formation les anciens se rappellent d'une tentative il y a quelques années ça a été l'échec total alors pourquoi nous avons un niveau d'agent public qui je dirais équivalent à une structure administrative française 3000-3500 mais avec nos compétences et nos technicités et nos répartis dans tous services ça fait qu'une école d'intervention n'aurait pas le volume nécessaire c'est pour ça que je pensais à un moment donné à la structure du CNFPT qui forme les agents je dirais d'un niveau général dans l'administration générale qui elle peut intervenir au niveau de l'administration mais quand on va toucher des dispositions techniques particulières d'agents le seul moyen d'améliorer au maximum cette formation c'est de permettre de rejoindre les écoles nationales dont certains ont bénéficié lorsqu'on avait un niveau de formation encore faut-il que nos agents puissent être amenés à ce niveau et c'est d'ici que cette formation doit se faire c'est cela la réalité c'est ce qui a toujours manqué c'est qu'on confine le premier niveau pour ensuite affiner le reste alors je peux comprendre les orientations d'amendement de Mme Merceron mais je ne m'inscris pas dans cette structure je préfère rester dans un cadre sur général de définition de formateur occasionnel mais je crois que la volonté de tous c'est d'arriver véritablement aujourd'hui à faire que cette formation existe qu'elle soit accessible à tous ouverte à tous les agents quel que soit leur caractère statutaire pour confin l'administration ou non pas qu'elle soit d'une excellence totale parce qu'elle l'est déjà elle a un niveau qualitatif très important mais qu'elle puisse encore améliorer son intervention et les services qu'elle rend à l'usager alors je crois que dans la philosophie tout le débat va partir du principe allons-nous nous raccrocher une disposition de la délibération de 95 pros au statut de la fonction publique ou rester dans un cadre plus général qui permette aux autres agents publics de bénéficier de la qualité d'agents formateurs occasionnels mais sinon je crois sur les dispositions il n'y a pas d'opposition forte mais il y a deux orientations possibles merci donc je demande maintenant au rapporteur de donner lecture de l'article 1er de la délibération portant création d'une indemnité allouée au formateur occasionnel de l'administration de la punisie française article 1 les formateurs occasionnels de l'administration de la polynésie française perçoivent une indemnité compensant le temps de préparation des formations qu'ils dispensent aux agents de l'administration de la polynésie française on entend par formateur occasionnel de l'administration de la polynésie française tout agent affecté dans un service de l'administration de la polynésie française ou dans un établissement ou dans un établissement administratif quel que soit le statut dont ils relèvent chargés de dispenser ponctuellement des formations au sein de l'administration de la polynésie française merci alors on va un certain nombre d'amendements ayant été déposés donc je propose au rapporteur de l'amendement numéro 1 en l'occurrence madame Armel Merceron concernant le libellé de la délibération de bien vouloir nous en donner lecture merci monsieur le président effectivement je voulais signaler que le premier amendement ne portait pas sur l'article 1 mais sur tout simplement le titre de la délibération mais avant cela si vous permettez je voudrais préciser qu'il ne me paraît pas qu'il y ait opposition entre mes propositions et les propositions de monsieur le ministre je m'explique si on observe l'amendement numéro 6 on s'aperçoit que nous prévoyons dans l'amendement que le dispositif s'applique à tous les formateurs quels qu'ils soient qu'ils soient fonctionnaires enfin CEAPF la seule chose c'est que nous nous inscrivons dans une perspective où dans les années à venir il y aura de plus en plus de fonctionnaires voilà donc c'est important parce que c'est tous les amendements que je propose découlent d'une certaine logique donc le premier amendement propose que le libellé de la délibération soit rédigé comme suit délibération portant plutôt complétant les dispositions de la délibération numéro 95 218 actée du 14 décembre 95 pour la création d'une indemnité allouée aux formateurs occasionnels de l'administration de la Polynésie française merci donc je consulte l'assemblée sur sa recevabilité ceux qui s'en couvrent à l'unanimité la discussion est ouverte une intervention sur ce projet d'amendement donc monsieur le ministre monsieur le ministre il est une des règles que dans un statut de la fonction publique on ne fasse pas figurer des dispositions applicables aux agents de droit privé tout ce qui concerne les agents de droit public sont faits dans un cadre statutaire c'est une des règles et c'est vrai qu'on le verra plus tard si on commence comme ça c'est toute l'orientation parce qu'on va toucher à des dispositions sur des agents de droit privé c'est la construction même d'un statut c'est pour ça que nous avons préféré de côté merci merci plus d'intervention au titre de ce projet d'amendement donc je mets au voie le projet d'amendement ceux qui sont pour même s'ils soient pour ceux qui sont contre 28 voix contre ceux qui s'abstiennent trois abstentions merci donc étant donné que l'article premier ayant été lu donc je propose également de bien vouloir à la représentante du groupe Tahouera donner lecture de son article premier enfin plutôt de l'amendement numéro 2 concernant l'article premier madame Armel Merceron alors l'amendement numéro 2 tend à instituer à insérer pardon au titre premier de la délibération numéro 95 218 à T du 14 décembre 95 modifié précité à la suite de son article 14 un chapitre 5 nouveau dénommé du statut des formateurs occasionnels de l'administration merci donc je consulte notre assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ceux qui sont pour à l'unanimité donc la discussion est ouverte madame Armel Merceron je ne reviendrai pas directement sur l'exposé sommaire mais sur un point qui me paraît important pour ne pas aller dans le sens de la déclaration récente de monsieur le ministre qui disait qu'on ne pouvait pas mélanger des textes qui touchaient plusieurs statuts mais si vous observez bien l'amendement numéro 6 auquel nous viendrons tout à l'heure et bien il n'est pas dit que on mélange les deux on dit simplement que ces dispositions qui sont applicables à titre principal aux fonctionnaires le sont également de façon subsidiaire à d'autres statuts ce qui n'est pas tout à fait la même chose merci monsieur le ministre je me rappelle d'un débat qui a eu lieu en Europe c'est la qualité de la situation subsidiaire rappelez-vous alors je ne sais pas il se peut que le subsidiaire devienne le principal parce que quand les arrêtés d'application seront pris et qu'on va toucher on va donc retenir un agent de droit privé enfin c'est bien au titre de cette délibération qu'il tire la source de sa qualité de formateur occasionnel on le voit bien d'ailleurs dans toute la construction pour moi la notion subsidiaire ne peut pas s'appliquer à un agent je le disais tantôt c'est pas parce qu'il est de droit privé qu'il n'en a pas la capacité au contraire les compétences réelles bon je ne peux pas retenir la notion de principale et de subsidiaire s'agissant de personnes dont on voudrait justement valoriser les compétences et utiliser ces compétences pour pouvoir rendre aux agents parce qu'ils en ont tellement besoin donc c'est pour les mêmes dispositions monsieur le président ça suit d'une logique l'autre logique a prévu donc le gouvernement c'est une autre c'est véritablement un cadre pour les agents promoteurs mais qui soit parattaché directement au statut de la fonction publique parce que il va s'ouvrir sur des agents de droit privé plus d'intervention au titre de ce projet d'amendement donc je mets au voie le projet d'amendement numéro 2 ceux qui sont pour 26 fois pour ceux qui sont contre 28 fois contre ceux qui s'abstiennent 3 abstentions merci toujours au titre de l'article 1er bien entendu je demande donc toujours au même intervenant madame Armel Merceran de donner lecture de l'amendement numéro 3 permettez effectivement que je lise quand même mes amendements parce que cela me permet de défendre la logique que nous avions parce que sinon elle tomberait aux oubliettes je pense que dans cette assemblée il est bon qu'il y ait confrontation des points de vue vous avez la parole merci monsieur le président donc les dispositions du deuxième alinéa de cet article l'article 1er sont rédigés comme suit un article 14 1 nouveau ainsi rédigé est insuré à la délibération numéro 95 218 acte du 14 décembre 95 modifié précité article 14 1 des fonctionnaires affectés dans un service de l'administration de la Polynésie française ou servant à un titre quelconque dans un établissement public administratif relevant de la Polynésie française peuvent être désignés pour dispenser ponctuellement des formations au sein de l'administration de la Polynésie française ils ont alors la qualité de formateur occasionnel de l'administration de la Polynésie française merci donc je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ceux qui sont pour à l'unanimité donc la discussion est ouverte madame armelle merceron en fait il s'agit de reformuler dans la logique qui était la nôtre le deuxième alinéa de l'article premier merci monsieur le ministre aucune intervention je crois que dans cette logique il y a l'autre logique qui est présenté donc merci donc je mets le projet d'amendement au vote ceux qui sont pour donc 26 soient pour ceux qui sont contre 28 voix contre ceux qui s'abstiennent 3 abstentions donc je mets au vote l'article premier ceux qui sont pour 28 voix pour ceux qui sont contre 29 voix ceux qui sont pour 30 voix pour ceux qui sont contre aucune voix contre ceux qui s'abstiennent ceux qui s'abstiennent donc le reste 26 très bien donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 2 les formateurs occasionnels de l'administration de la Polynésie française sont désignés par le ministre en charge de la fonction publique sur présentation d'un dossier en fonction de leur expérience professionnelle premier niveau de leur capacité à enseigner deuxième niveau et de leur pratique en matière d'enseignement troisième niveau merci donc je demande je demande au rapporteur de l'amendement numéro 4 présenté par le groupe Tawera de nous en donner lecture toujours madame Armel Merceron merci monsieur le président mon amendement vise à apporter plus de précision par rapport au projet d'article 2 et je le préciserai au fur et à mesure l'article 14 de nouveau ainsi rédigé est inséré à la délibération 95 218 à T du 14 décembre modifié précité article 14 2 les formateurs occasionnels de l'administration de la Polynésie française sont sélectionnés par les membres du conseil d'orientation et de coordination prévus à l'article 10 ci-dessus je précise c'est un article qui existe déjà dans la délibération 95 218 à T sur présentation d'un dossier de candidature et désigné sur avis conforme par un arrêté du président de la Polynésie française ils sont classés dans l'un des trois niveaux ainsi définis niveau 1 fonctionnaires choisis à raison de leurs compétences techniques pour délivrer un enseignement sur une question ou une matière strictement déterminée niveau 2 fonctionnaires choisis à raison de leurs compétences techniques et pouvant justifier de capacités pédagogiques acquises à l'issue d'un stage de formation de formateur organisé par l'administration niveau 3 fonctionnaires choisis à raison de leurs compétences techniques et pouvant justifier de capacités pédagogiques acquises à l'issue d'un stage de formation de formateur organisé par l'administration et une pratique avérée de plus de 100 heures d'enseignement dans l'administration un arrêté pris en conseil des ministres fixe la composition du dossier de candidature et en tant que de besoin les règles de la procédure de sélection merci je consulte je consulte l'assemblée sur sa recevabilité ceux qui sont pour à l'unanimité la discussion est ouverte madame armel merceron oui monsieur le président si on lit l'article 2 tel qu'il est aujourd'hui proposé on constate qu'il est quand même assez léger il est léger cela veut dire qu'il manque de précision et il laisse beaucoup beaucoup de liberté d'interprétation alors que notre proposition a le mérite de préciser un petit peu plus les conditions dans lesquelles ces formateurs occasionnels de l'administration vont être sélectionnés pour la qualité c'est important ensuite puisque on voit bien que le ministre a envisagé qu'il y ait trois niveaux on en arrive bien à l'idée à la fin qu'on a des formateurs professionnels pratiquement en tous les cas qui ont des compétences très fortes il me paraît donc très important qu'il y ait une autorité qui les ait choisies et une autorité indépendante et pourquoi ne pas choisir cette commission qui existe déjà et qui permettrait de faire des choix qui soient absolument sans discussion donc il me semble que notre amendement a le mérite de garder l'idée qu'apporte le ministre mais de lui donner plus de précision ce qui à mon avis est une qualité pour notre réglementation merci monsieur le ministre oui monsieur le président merci d'une part cette fameuse ce conseil d'orientation rappelez-moi quelle est la dernière réunion qu'elle s'est tenue au titre de ce conseil à ma connaissance elle ne s'est jamais réunie et pourtant il existe c'est vrai alors ça fera une lourdeur de plus la volonté c'est effectivement d'arriver aux trois niveaux mais nous considérons nous qu'il s'agit là de compétences je dirais d'exécution en la matière et de permettre justement de fixer ces niveaux c'est dans l'exposé des motifs il n'y a pas de volonté c'est pouvoir voir une capacité de réaction plus rapide parce qu'on a pris tellement de retard ensuite monsieur le président si l'amendement a été adopté je rappelle qu'il ne s'adresse qu'aux fonctionnaires le voilà les agents ont disparu ils n'auraient plus la qualité de formateur fonctionnaires choisis à raison de leurs compétences la notion de fonctionnaire est clairement établie en droit c'est pas des agents de droit public ou alors des agents de droit privé enfin vous les écartez vous ciblez bien les fonctionnaires ceux-là pourront avoir être classés parmi les niveaux et avoir incidemment la qualité de formateur occasionnel on la voit la logique adressée directement c'est bien ce que vous avez précisé il faut avoir la qualité de fonctionnaire je pense que pour la souplesse je souhaite pouvoir offrir et demander aux autres agents de l'administration qui disposent de compétences bien évidemment qu'on va retrouver ces classifications de niveau et on pourra faire évoluer lorsque vous quand on va choisir qu'il y ait au moins 100 heures de capacité il faut que ça puisse évoluer dans le temps il n'y a aucune volonté de désigner personnellement non il faut trouver des agents qui soient volontaires ils ont investi on les connait tous mais je souhaite pouvoir offrir à tous les agents quel que soit le cadre statutaire non pas comme vous le prévoyez ici ce serait réservé aux fonctionnaires et le thème fonctionnaire est très précis et vous dites qu'il faut que ce soit désigné par un conseil d'orientation c'est encore une lourdeur qui ne s'est jamais réunie et désigné sur avis conforme qu'est-ce que vous voulez que j'aille embêter les agents au niveau donc de la qualité de formateur lorsqu'ils feront leur dossier ils sont tous connus en la matière ils seront donc retenus la difficulté c'est d'en trouver je ne pense pas que la lourdeur améliore la situation il faut démarrer cette formation il faut absolument que rapidement on ait des agents et y compris prendre ceux qui ont le statut de droit privé merci d'autres interventions madame Armel Merceron oui je voudrais repréciser à monsieur le ministre d'une part qu'il n'est pas là pour l'éternité hein donc ça veut dire que si lui est un bon on peut imaginer que lui il applique les choses d'une façon tout à fait correcte il est important de fixer le cadre et c'est bien notre responsabilité à nous assembler ensuite on a toujours l'impression que avant lui bon tout ce qui il ne se faisait pas grand chose mais là alors là c'est tout à fait zoro un autre zoro qui arrive et qui va tout faire tout va être parfait et bien nous attendons on verra bien et enfin dernière chose je voudrais qu'il regarde mon projet d'amendement numéro 6 où il est bien écrit que ces dispositions s'appliquent aussi à ceux qui ne sont pas fonctionnaires merci merci d'autres interventions on peut procéder à madame Algon vous avez la parole oui merci président je suis tout à fait de je soutiens les propos et l'avis les arguments soutenus par ma collègue Armel Merceron moi je trouve que l'article 2 est rédigé de manière très très légère si je lis bien et si je comprends bien il manque il n'y a pas d'objectivité dans cet article seul le ministre sa seule décision c'est lui seul qui sélectionne les formateurs bon c'est présentation d'un dossier de quel dossier il est composé comment quelles sont les pièces nous n'avons pas suffisamment d'informations claires alors ce que nous proposons le Tawera à travers l'amendement numéro 4 il y a tout de même une recherche d'encadrement et de professionnalisation de la fonction de formateur là vraiment là je ne sais pas n'importe qui pourrait s'octroyer la fonction de pédagogue par exemple quel est le lieu de sélection objectif à part le ministre tout seul donc il est important je crois c'est important parce qu'effectivement nous ne devons pas nous avons une responsabilité nous les élus de l'assemblée parce que nous sommes en train de fixer quelque chose pour une bonne durée et la volonté c'est effectivement de 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 rendre cette ce statut de la fonction publique plus 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 actif donc moins de d'enfants et plus du tout d'enfants à terme je crois qu'il ne faut pas qu'on reste qu'on raisonne à court terme il faut qu'on mesure bien la portée de 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 notre décision d'aujourd'hui par rapport à ce projet merci merci d'autres interventions plus d'intervention monsieur le ministre madame Algon dans l'amendement qui est présenté vous reconnaissez que la composition du dossier de candidature est à la compétence du gouvernement disait le en bas vous avez posé la question comment est constitué le dossier un arrêté pris en conseil des ministres donc c'est sur la composition du dossier de candidature et jusqu'à preuve du contraire l'arrêté pris en conseil des ministres c'est le gouvernement ensuite vous me parlez de de la structure vous voyez en moi encore quelqu'un qui va prendre comme ça des décisions écoutez ce conseil d'orientation de coordination je vous ai dit tantôt il n'a jamais fonctionné et des structures mises en place dans le statut de la fonction publique de 95 on en connait des pelles qui n'ont jamais fonctionné et j'en veux pour preuve c'est parce qu'ils n'ont jamais fonctionné que les agents sont allés devant les juridictions et ont gagné les procès à un moment donné il faut alléger le tout et chercher l'efficacité je suis sûr que si je devais réunir ce conseil d'orientation de coordination dans 6 mois on serait encore à débattre des conditions de ces réunions de ce conseil bon je crois que la volonté c'est d'ouvrir rapidement d'installer et faire en sorte mais rassurez-vous je rendrai compte aux élus de la situation de l'évolution de la formation bien évidemment et du nombre d'agents et vous les connaissez tous vous verrez ce sont ceux-mêmes qui sont reconnus compétents et les niveaux sont bien établis de manière à prouver la compétence ne cherchez pas une volonté comme si j'allais faire mon chou gras sur les formateurs occasionnels de l'administration enfin aucune volonté de ma part c'est pour pouvoir lancer rapidement cette efficacité et faire en sorte que la formation soit une réalité au niveau des agents publics madame armelle merci monsieur le président je voudrais faire remarquer à monsieur le ministre qu'il est en train de nous dire qu'il ne compte pas appliquer les dispositions de l'article 10 11 12 de la délibération 95 218 que notre assemblée a adopté et qui prévoit l'existence de cette commission d'orientation alors je cherche son titre exact excusez-moi donc c'est le conseil d'orientation et de coordination dont on nous précise la composition l'émission et vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez l'intention de faire beaucoup mieux que ce que nous avions fait et c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire encore que vous alliez mettre en place un plan de formation triennale que vous alliez faire tout ce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire et vous n'allez pas demander au conseil d'orientation et de coordination de travailler avec vous mais alors dans ce cas là faites tout de suite un projet de délibération pour supprimer c'est peut-être même une loi de pays je ne sais pas supprimer les articles 10 11 12 parce que là vous faites de la rébellion c'est attention et puis je voudrais aussi dire que là où Emma Algan évoquait tout à l'heure le fait que c'était pas une bonne chose que le ministre choisit seul c'est tout je ne sais pas parce que nous n'avons nous pensons pas que vous n'avez pas les compétences mais il me semble qu'un conseil des ministres c'est un c'est un une assemblée collégiale et qu'il y a des discussions et donc votre projet d'arrêté enfin notre projet d'arrêté c'est à dire celui qui préparerait justement cette sélection serait soumis à la discussion du conseil des ministres et donc ce ne serait pas le choix d'une seule personne voilà l'intérêt de passer par un arrêté maintenant j'ai une proposition à faire si éventuellement il y avait un quelconque intérêt à tout ou partie de notre amendement moi je suis prête à faire un sous-amendement où je supprimerai les références à la délibération 95-218 je remplacerai le mot fonctionnaire par formateur et ainsi nous pourrions apporter notre contribution tout en acceptant votre cadre puisque c'est celui que vous voulez merci monsieur le ministre monsieur le président je n'ai pas l'intention de supprimer le conseil d'orientation il y a ses missions je rappellerai simplement madame Merseron et vous le savez bien qu'il y a deux ans vous aviez demandé au conseil de coordination de fournir un bilan des actions de formation jusqu'à preuve du contraire le résultat était uniquement à hauteur de 20% dans le rendu du travail ils n'ont toujours pas terminé et ça c'était sous votre ministère c'est pour ça on connait bien ces lourdeurs je crois qu'il va falloir remanier et les confiner dans les véritables je sais bien mais je constate que des structures mises en place n'ont pas fonctionné ne me demandez pas de retourner devant elles parce qu'on constate une lourdeur une lourdeur c'est cela la réalité alors simplement je ne veux pas m'appuyer sur des lourdeurs qui ont existé qui n'arrivent pas à sortir à l'époque de vos demandes vous me demandez de retourner devant ces instances elles sont trop lourdes elles ne marchent pas donc je crois qu'il va falloir aussi changer un peu de l'efficacité merci monsieur hirode farere oui merci monsieur le président monsieur le ministre je ne sais pas qui harcèle le qui si c'est vous qui harcelez madame merceron si c'est madame merceron qui vous harcèle mais j'ai devant moi la délibération 95 218 athée du 14 décembre 95 relative à la formation des agents de la fonction publique du territoire de la polemisie française donc sous-entendu contractuel fonctionnaire FPT CEAPF mis à disposition des agents c'est tout le monde du moins dans la rédaction qui nous est proposée alors l'article 9 il est très clair l'article 10 sur le fameux conseil d'orientation et de coordination monsieur le ministre tous les deux nous avons beaucoup milité pour que ce statut voie le jour pour que ces dispositions voient le jour c'est pas parce que le gouvernement qui nous a précédé n'a pas été en mesure de faire fonctionner ces dispositions là qu'il faut aujourd'hui en conclure qu'on a le devoir de ne pas faire fonctionner et de trouver une autre solution à moins de proposer ici nous sommes des puristes quelque part entre guillemets une nouvelle délibération pour changer il faut qu'on soit logique je veux poser une question pratique je l'ai posée à titre amical à mon ami non entétonné dans les dispositions actuelles du texte que vous nous proposez est-ce que vous disposez de suffisamment de formateurs occasionnels au service du développement rural pour former les gars là-bas au CC5 au travail de Boucheron non non mais c'est c'est concret parce que la plupart des agents là-bas c'est CC5 ou FPT catégorie D notre souci quand nous avons mis en place ce statut de la fonction publique territoriale était d'arriver à terme à la fin des enfants et des fameux contrats que nous avons tant combattus vous dites vous-même dans votre exposé que j'ai trouvé excellent et je me suis dit à l'avenir il faudrait monsieur le président si vous pouvez insister auprès des ministres pour que lorsque nous discutons de ces dossiers en commission certains fassent l'effort de venir c'est important pour qu'on comprenne mieux la philosophie vous avez donc expliqué monsieur le ministre que à terme si on laissait faire les choses en l'état la fin du statut des enfants ce n'est pas avant 2025 même plus quelque part on n'a pas gagné dans notre combat à part sur le plan juridique c'est tout ce que vous nous proposez là est-ce qu'on ne participe pas cette volonté non pas à raccourcir les délais mais à alourdir encore la procédure parce qu'on va créer indépendamment de ce que l'on veut un corps de formateur occasionnel au sein de la fonction publique quels que soient les statuts c'est ça le danger c'est ça le danger voilà monsieur le président l'intervention que je souhaitais faire merci merci plus d'autres interventions monsieur le ministre je pense que monsieur Hiroté Farid a bien posé la situation si nous avons voulu créer une délibération à part ne pas s'intégrer dans la délibération de 1995 parce que nous pensons refondre ce cadre qui n'a pas produit ses effets s'y associer encore aujourd'hui on répétera les mêmes erreurs mais il sera redébattu dans une autre convention il faudra redéfinir mais peut-on attendre parce que là on va toucher il y a d'autres situations vous savez que le statut des agents publics il ressorte la situation de loi de pays il y a une lourdeur je crois qu'il faut désormais déjà faire partie de ce niveau de formation mais on reviendra sur cette structure c'est pas tant qu'on peut la structure de la situation c'est la lourdeur on a voulu créer une fonction publique de la Polynésie française à l'image de ce qui se passe dans les grands pays moi je me rappelle les discours et M. Téfareré le savait on avait mis en garde le gouvernement à l'époque ne nous faites pas une usine à gaz on va pas se retrouver ben aujourd'hui on y est il y a des conseils un peu partout c'est ça aussi la réalité alors pour la formation des bûcherons mais ils ont déjà ils devraient être formateurs plutôt parce qu'ils ont la formation mais là ils sont déjà c'est sûr la demande c'est de par service de détacher de bien vouloir choisir deux agents formateurs mais bien sûr qu'on affinera au niveau technique mais ce que je vous demande aujourd'hui c'est de permettre rapidement la création de cette situation d'agents formateurs occasionnels mais on reviendra sur tous les dispositifs de lourdeur de cette fonction publique il n'y a pas que ça touché il y a autre chose il n'y a pas de volonté de ma part je ne voudrais pas m'intégrer dans quelque chose dont je vous annonce déjà il ne fonctionne pas mais on retourne là-dedans sinon ça me paraît logique c'est en ce sens que je souhaitais comme ça mais bien sûr il faudra revoir ce cadre et améliorer ces fonctionnements à terme merci donc je la discussion on a même oui merci merci juste pour dire monsieur le ministre vous nous demandez aux élus de l'assemblée de vous croire sur parole c'est ça monsieur le ministre faut-il vous croire sur parole monsieur le président l'assemblée établit son vote sur des écrits très bien donc je pense que la discussion est épuisée donc je mets le projet d'amendement en voie ceux qui sont pour 26 fois pour ceux qui sont contre 23 fois contre ceux qui s'abstiennent 3 abstentions merci donc je mets l'article 2 au vote ceux qui sont pour 29 fois pour ceux qui sont contre l'article 2 aucune voix contre ceux qui s'abstiennent 27 abstentions merci je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 3 article 3 le montant de l'indemnité visée à l'article 1er ainsi que les modalités de son attribution sont fixées par un arrêté pris en conseil des ministres voilà monsieur merci alors au titre de l'article 3 un projet d'amendement a été déposé toujours par le groupe Tahouera donc je demande c'est le projet numéro 5 madame armelle maire seron madame juliette Tahouatama question à poser à monsieur le ministre ça peut pas attendre après la lecture de notre amendement allez vas-y posez la posez la voilà c'était juste une question à poser à monsieur le ministre est-ce que le formateur sera indemnisé sur le temps de la préparation de la formation comme c'est rédigé dans l'article 1er ou pour la formation elle-même parce qu'un formateur il doit quand même prendre du temps pour préparer ce qu'il a à donner à ses agents et puis il y a la formation elle-même et dans le premier article c'est rédigé il sera indemnisé pour le temps de préparation de la formation c'était juste ça ma question de ce président merci alors moi je vous propose monsieur le ministre de prendre note effectivement et de répondre lorsque nous allons mettre au vote avant la mise au vote de l'article 3 et donc je demande au rapporteur de l'amendement numéro 5 madame Armel Merceron de nous en donner lecture merci monsieur le président toujours dans la logique que nous avons nous proposons que les dispositions de l'article 3 soient rédigées comme suit un article 14-3 nouveau ainsi rédigé est inséré à la délibération numéro 95 de 118 acte du 14 décembre 95 modifié précité article 14-3 les formateurs occasionnels de l'administration de la Polynésie française reçoivent une indemnité rémunérant le temps qu'ils consacrent en dehors du temps normal de leur activité professionnelle à la préparation des enseignements et des formations qu'ils dispensent aux agents de l'administration de la Polynésie française cette indemnité n'est pas ouverte aux agents affectés au service du personnel et de la fonction publique en charge d'organiser et de mettre en oeuvre des actions de formation ainsi qu'à ceux qui dispensent des formations dans les centres de formation spécialisés à des personnes extérieures à l'administration de la Polynésie française ces derniers demeurant régis sur cette question par des dispositions spécifiques le montant de l'indemnité servie est distingué par niveau de classement des formateurs et est établi sur une base forfaitaire de deux heures de préparation pour une heure d'enseignement effectivement dispensée l'indemnité effectivement versée à un formateur fait l'objet d'un plafonnement équivalent hebdomadairement à huit heures de préparation un arrêté pris en conseil des ministres fixe les montants et en tant que de besoin les autres modalités d'attribution de cette indemnité merci donc je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ceux qui sont pour à l'unanimité la discussion est ouverte madame armelle merceron merci monsieur le président alors je voudrais faire la comparaison entre les deux lignes les deux lignes de l'article 3 du projet qui disent qui dit tout simplement que l'on renvoie tout à un arrêté du conseil des ministres donc tout est défini par le conseil des ministres par arrêté alors que mon amendement au nom du Tahouira a le mérite de cadrer plus les choses de manière que l'arrêté du conseil du ministre ne vienne que préciser les éléments qui sont susceptibles d'évoluer dans le temps plus facilement alors que là nous et c'est notre rôle nous assembler n'oublions pas on n'a pas à donner des chèques en blanc ou des blancs au gouvernement c'est à nous de figer pour les années à venir le cadre et bien si vous estimez que j'ai tort et bien je trouve que vous n'avez pas une opinion haute de vos fonctions merci merci monsieur Jacques Ibrion on remercie madame merceron de la leçon politique et historique de leur comportement lorsqu'ils étaient au pouvoir merci d'autres intervenants monsieur le ministre monsieur le président il s'agit des modalités d'application et pour répondre à madame Juliette effectivement c'est le temps passé à la préparation qui vaut indemnisation c'est le temps de la préparation la formation elle-même non c'est le temps passé à la préparation ce que je veux dire les dispositions qui sont prévues là au niveau de l'amendement présenté par ce sont des dispositions de modalités d'application qui sont bien évidemment prises au niveau de l'arrêté et je préciserai qu'ici on précise d'ailleurs qu'il y aurait d'autres modalités d'attribution j'en vois pas d'autres mais nous estimons nous qu'il s'agit là de modalités d'application vous l'avez d'ailleurs dans l'intitulé dans l'exposé des motifs où on propose déjà les orientations il n'y a pas fondamentalement mais non je ne demande pas à l'assemblée de me donner un chèque en branche c'est vrai que vous avez raison de rappeler la leçon de moralité en la matière donc je pense que dans la présentation qui est faite nous estimons que cela ressort des compétences de modalités d'application et puis un arrêté rendu public par tout le monde ce sera la même situation voilà merci plus d'intervention madame Armel Merceron oui alors je ne vois pas où est le changement là puisque vous nous reprochez des choses que vous envisagez de faire également donc là honnêtement je ne vois pas merci j'espère simplement que vous prendrez en compte nos si l'amendement n'est pas adopté que vous prendrez en compte nos réflexions dans votre arrêté voilà merci madame Degrasse ne changez pas trop vite parce que les autres ne vont plus vous reconnaître monsieur Jean-Claude Bissou merci monsieur le président dans mon intervention tout à l'heure j'abordais la question liée à l'indemnité que prévoyait le gouvernement de fixer en fonction des catégories qui sont prévues dans le texte j'ai aussi fait allusion à certaines informations qui ont été données sur l'indemnisation des heures de préparation des heures qui sont dispensées pendant les stages de formation est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations là-dessus est-ce que les informations que j'évoquais 4000 francs pour la première catégorie ou 6000 pour la deuxième et 8000 pour la troisième catégorie puisque vous rémunérez en fonction des heures pour deux heures de préparation est-ce que ce sont les bonnes informations et autre question que j'ai eu l'occasion de poser c'est est-ce que vous allez rémunérer même si le terme est impropre à ces formateurs en fonction donc de ces tarifs en plus de l'heure payée normalement par le territoire dans le cadre de leur fonction merci alors avant de répondre monsieur le ministre moi je propose de mettre au voie le projet d'amendement puisque cette liste de questions rejoint un peu la question de les deux questions posées par la représentante Juliette et donc comme je le disais tantôt je vous propose de mettre au voie le projet d'amendement donc ceux qui sont pour 24 ceux qui sont contre 28 ceux qui sont s'abstiennent excusez-moi une abstention deux abstentions deux abstentions merci monsieur le ministre vous avez la parole effectivement vos informations sont bonnes ce sera donc aux alentours de 4000 6000 8000 ça c'est le temps de préparation qu'on soit bien d'accord mais lorsque le formateur forme les agents bien entendu il n'occupe pas sa fonction mais dans le coût en tête lorsqu'il va falloir chiffrer le coût de la formation il faudra intégrer le temps passé pris sur sa fonction mais il ne recevra pas une indemnité supplémentaire mais qu'on soit bien d'accord c'est parce qu'il a dû préparer cette formation qu'on lui alloue cette indemnité et cette préparation se fait en dehors de ses heures d'activité normale qu'il doit l'assumer de lui-même merci madame Juliette oui je voudrais réagir sur ce qu'il vient de dire par monsieur le ministre parce que enfin moi je prends l'exemple d'un enseignant c'est un formateur lui il peut prendre une journée une nuit un week-end pour préparer sa formation est-ce qu'on va indemniser ce formateur sur un week-end ça peut prendre une semaine aussi est-ce qu'il ne serait pas bien de l'indemniser sur les heures de formation qu'il donnera aux agents mais pas sur le temps de préparation de sa formation moi je ne suis pas d'accord monsieur le merci monsieur Noa Tétouni Marouk Bétini bien j'ai juste deux questions c'est dommage parce que on aurait aimé que vous soyez présents à la commission notamment législative oui monsieur le président effectivement c'est que les vendredis les ministres sont occupés en préconseil c'est ce qu'on a eu comme information et ce sont quand même des commissions importantes et bienvenue au FATREHAU on pense qu'il n'y a pas de votre côté si vous n'étiez pas en préconseil vous serez avec nous voilà donc c'était juste une petite remarque oui FATREHAU première question et j'avais posé on avait posé avec nos collègues et le problème du budget budget est-ce que vous avez budgétisé dans le collectif là est-ce que vous avez préparé un budget pour la formation pour terminer cette année 2005 et éventuellement pour l'année 2006 ça c'est la première question la deuxième question FATREHAU prenons une hypothèse d'école je suis formateur en troisième niveau je prépare par exemple deux heures ou quatre heures à la maison mes cours donc ça fait quatre fois huit 32 000 et je dispose de je dispose de dix heures par semaine pour la formation est-ce que j'aurai encore une autre indemnité pour mes dix heures de formation dans la semaine c'était juste pour éclaircir cette enfin ce dossier là malheureux merci monsieur Jacques Idrion pour éclairer en ce qui concerne le milieu de l'éducation je m'y connais un peu la formation est octroyée par des maîtres titulaires du CAFIMP qui sont eux-mêmes qui relèvent du corps CEAPF et pour quelques-uns aujourd'hui des professeurs d'école donc ils ne rentrent absolument pas dans ce dispositif l'exemple qui a été donc proposé ne correspond pas du tout à l'objet de notre étude merci plus d'intervention monsieur le ministre ce noire tétanou m'a posé donc la question de l'imputation budgétaire alors si l'on prend comme référence comme orientation sans ses comptes formateurs sur la base donc de 10 formations à raison de 8000 francs on serait à 12 millions je disais tantôt que le budget à l'heure actuelle était de 75 millions qu'il n'a jamais été consommé il a toujours été consommé une enveloppe de 25 millions donc nous avons les moyens et vous verrez bien dans l'orientation budgétaire de 2006 si on renforce les moyens de la formation c'est là véritablement en ce qui concerne votre deuxième exemple à vous écouter je ne vous prendrai jamais comme formateur vous allez coûter une fortune non je crois que la mécanique elle est simple c'est parce qu'il va me permettre je vous ai écouté je vous ai écouté je vous ai écouté ne me dites pas si j'étais formateur c'est une offre c'est une église je voulais que vous éclaircissiez notre ensemble écoutez moi je vous réponds c'est non monsieur c'est pas dans ce cadre que ça s'applique parce que ce serait pas possible et c'est pour ça que je vous ai écouté quand vous vous êtes cité comme exemple je peux pas vous prendre c'est tout je n'y voyais pas une autre allusion de ma part monsieur Jean-Claude M. le Président merci je voudrais que en même temps que monsieur Nong a été tonoué et notre ministre que les choses soient claires parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair dans l'esprit de nos représentants si nous avons un fonctionnaire formateur de troisième catégorie donc qui a j'irais toute l'expérience reconnue et qui est classée en troisième catégorie qui assure une formation quelconque pour l'administration et qui viendrait à faire une formation de 10 heures par exemple serait rémunéré puisqu'on paye deux heures de préparation pour une heure effectuée 2 fois 8 000 francs 16 000 francs n'est-ce pas multiplié par 10 180 000 francs pour 10 heures voilà c'est la question qui est posée est-ce que c'est comme ça qu'on calcule est-ce que c'est comme ça que ça sera présenté au gouvernement si c'est bien ça nous avons tous compris effectivement quel est le niveau d'indemnisation de nos formateurs et il faudra comprenner en plus bien entendu en termes de coût là on est bien d'accord le fait qu'il y a aussi 10 heures de normalement payé par l'administration du territoire puisque ces stages sont dispensés pendant les heures de travail c'est bien ça merci monsieur le ministre je pense et oui mais avant d'obtenir 10 heures de formation c'est là où justement les plans de formation parce qu'il ne faudra pas que certains pensent pouvoir récupérer de l'indemnité en se créant tout seul des heures de formation et là ce sera véritablement encadré mais dans le coût et dans le chiffrage il va falloir intégrer le salaire parce qu'il n'a pas occupé ses fonctions je dirais premières en tant qu'agent public et c'est comme ça qu'on formalise la globalité du cours merci on peut mettre au voie l'article 3 Armelle Merceron oui oui pas grand chose c'est simplement également pour signaler qu'il ne faudrait pas que les formateurs préparent leurs cours pendant leurs heures de travail parce que je sais que ça existe donc il faudra que vous apportiez toute l'information ou du moins que vous attiriez la vigilance des chefs de service et d'établissement pour éviter que ça puisse se faire parce qu'à ce moment là ça coûterait vraiment très cher et moi je commence à m'inscrire comme formateur c'est plus intéressant que d'être représentant moi je fais confiance aux agents publics lorsqu'on leur demande rappelez-vous ils seront sélectionnés parce qu'ils ont la qualité de formateur je pense pas qu'ils vont s'amuser à laisser leur travail de côté pour préparer leurs cours M. Jacques Ibrion il est intéressant de relever à quel point Mme Merceron a de la considération pour les agents de l'administration aujourd'hui et de pointer d'un doigt accusateur déjà les dérives dont elles pensent que l'ensemble de l'administration serait aujourd'hui d'engrener je suis issu d'un milieu qui est celui de l'éducation si franchement vous aviez un souci particulier à l'époque où vous gouverniez le pays vous aurez mis en place des conseillers en charge de contrôler la marche normale d'un certain nombre de nos administrations la mise en place d'inspecteurs à un niveau dessus pour vous assurer et on peut trouver toutes les autres fonctions pour vous assurer que ce personnel que vous pointez du doigt aujourd'hui comme suspect si d'aventure nous ne mettions pas en place ce dispositif d'utiliser de leur temps professionnel pour faire la préparation vous avez eu tout le loisir de le faire pendant vos mandats merci donc je mets en voie l'article 3 donc ceux qui sont pour l'article 3 33 pour ceux qui sont contre l'article 3 une voix contre ceux qui s'abstiennent au titre de l'article 3 25 abstention merci donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 4 les agents visés à la linéa 2 de l'article 1er qui dispense des formations dans des centres de formation spécialisés à des agents extérieurs à l'administration de la Polynésie française sont régis par des dispositions spécifiques voilà monsieur le président merci je demande à l'auteur de l'amendement numéro 6 du groupe Tahouera de bien vouloir nous en donner lecture merci monsieur le président alors c'est effectivement pour prévoir que à l'article 4 les dispositions soient rédigées ainsi les dispositions mentionnées aux articles 1er à l'inéa 2 articles 2 et 3 de la présente délibération sont également applicables aux agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de la fonction publique de la Polynésie française affecté dans un service de l'administration de la Polynésie française ou servant à un titre quelconque dans un établissement public administratif relevant de la Polynésie française alors monsieur le président simplement je tenais à lire cet article pour bien démontrer que nous avions une logique et maintenant je le retire parce qu'il n'a plus d'intérêt merci donc on prend acte du retrait de ce projet d'amendement plus d'intervention au titre de l'article 4 alors plus d'intervention donc je mets au voie à l'article 4 ceux qui sont pour 33 pour ceux qui sont contre l'article 4 0 voix contre ceux qui s'abstiennent 26 abstentions donc l'article 4 est adopté je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 5 article 5 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française voilà monsieur la discussion est ouverte au plus d'intervention je mets au voie l'article 5 ceux qui sont pour l'article 5 33 pour ceux qui s'abstiennent au titre de l'article 5 26 abstentions 24 abstentions ceux qui sont contre l'article 5 0 voix contre alors je mets au voie l'ensemble de la délibération ceux qui sont pour l'ensemble de la délibération 30 voix pour ceux qui sont contre aucune voix contre ceux qui s'abstiennent 24 abstentions donc la délibération est adoptée et je demande au rapporteur de donner lecture de la dernière délibération que nous aurons examinée donc au cours de notre séance à savoir la délibération introduite par le rapport 72 2005 donc je demande de donner lecture du rapport rapport relatif au projet un projet de délibération de la délibération numéro 2005 de l'APF du 7 janvier 2005 portant création d'un dispositif de soutien de la pêche DSP Monsieur le Président Madame et Monsieur les représentants Yorana par lettre numéro 52 PR du 10 juin 2005 le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération modifiant la délibération numéro 2005 tirée 10 de l'APF du 7 janvier 2005 portant création d'un dispositif de soutien de la pêche DSP Présentation du dispositif de soutien de la pêche afin de permettre aux opérateurs du secteur de la pêche hôturière de faire face à la crise de conjonctuel liée à la chute des rendements de capture mais également d'aider la pêche lagonnaire les pouvoirs publics ont mis en place en janvier 2005 un dispositif de soutien financier ce dispositif intervient pour à compenser la perte de change constatée sur les transactions à l'exportation de certains produits de la pêche hôturière réalisé en monnaie des États-Unis d'Amérique dollars US à ce titre 1,350,000 francs en doré est déjà été engagé depuis la mise en place de ce dispositif b assurer la prise en charge d'une fraction de la redevance de fourniture de glace aux ports de pêche de propriété aux titulaires d'une licence de pêche professionnelle et aux maréeurs pour alléger leur charge d'exploitation cette mesure représente depuis sa création une aide mensuelle pour l'ensemble du secteur de l'ordre de 900,000 francs c'est équipé les détenteurs d'une carte professionnelle de pêche lagonnaire en petit matériel soit en ce jour environ 25 millions CFP engagés les dispositifs est alimentés alimentés par une partie des recettes de la taxe pour l'environnement et l'agriculture TEA devenu taxe pour l'environnement l'agriculture et la pêche TEAP et qui est resté inchangé 2% sur les importations l'enveloppe budgétaire consacrée à ce dispositif est de 150 millions pour l'exercice 2005 le contenu du projet de délibération les dispositifs créés en janvier 2005 interviennent notamment pour assurer la prise en charge d'une fraction de la redevance de la fourniture de glace au port de pêche de Pape-Été au bénéfice des titulaires d'une licence de pêche professionnelle et d'un mariaire cette prise en charge est fixée à 3 francs 3 francs CFP par kilogramme de glace vendue soit un prix de vente final aux professionnels de 7 francs le kilo au lieu de 10 francs le kilo initialement correspondant à une diminution des charges d'exploitation en glace à hauteur de 30% depuis la mise en oeuvre du dispositif le montant de lait s'élève mensuellement à environ 900 000 francs et bénéficie à 69 exploitants ce montant l'article 10 de la délibération numéro 2005 25-10 de l'APF du 7 janvier 2005 qui a créé l'évite dispositif à fixer l'échange de cette mesure au 30 juin 2005 compte tenu de la persistance de la crise et de l'importance de la charge financière que représente l'achat de glace pour ces professionnels il paraît indispensable de prolonger cette mesure de soutien jusqu'au 31 décembre 2005 c'est l'objet du projet de délibération 6 juin la prolongation de cette mesure de soutien s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action plus large que le gouvernement met en oeuvre afin d'aider les professionnels de la pêche autorière à faire face à la crise conjonctuelle qui atteint la filière ce plan qui résulte d'une large concertation avec les professionnels établis notamment à l'occasion du séminaire de la pêche autorière de 15 et 16 avril 2005 prévoit en particulier des mesures visant à garantir les concours bancaires accordés aux armateurs afin de restituer les dettes contractées pendant la crise dont on peut raisonnablement espérer qu'elle est en voie de résolution avec le retour annoncé du poisson dans les eaux polynésiennes en effet la majorité des alliots de la région s'accordent à dire que la baisse des rendements observés depuis deux ans est le résultat du déplacement des populations de temps liées à des perturbations climatiques notamment en ce qui concerne le temps blanc les experts de la communauté du pacifique expliquent un déplacement des populations de temps blanc vers l'est et le sud du pacifique par la persistance d'eau plus chaude que la moyenne dans la zone habituelle de pêche un retour progressif à des conditions environnementales plus normales semble s'opérer actuellement présageant un retour des stocks de temps des rendements plus proches de ceux observés avant la crise sont obtenus actuellement par des tonniers pêchant dans la zone au sud des îles marquises si cette amélioration se confirme dans la semaine et les mois à venir les résultats de campagne des tonniers devraient contribuer à assainir la situation financière difficile que traversent les professionnels cependant les mesures d'urgence envisagées doivent être mises en place pour aider les professionnels à résorber leurs dettes qui courent depuis deux ans les rapporteurs favorables à la mesure de prolongation proposée dans le projet de délibération 6 juin demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et des transports de bien vouloir adopter lesdits textes Merci M. le Président Merci La discussion générale est ouverte et j'invite le représentant du groupe Tawera M. Hoan à prendre la parole Merci M. le Président M. le Président M. le Ministre Mesdames et Messieurs les représentants Yorana Notre Assemblée se penche aujourd'hui sur un dossier important qui concerne un secteur crucial dans la vie de notre pays Il s'agit de la pêche et des pêcheurs que je tiens à saluer chaleureusement Vous serez sans doute d'accord avec moi chers collègues Il était temps que nous passions aux choses sérieuses mais je vous avoue ma surprise On demande à l'Assemblée de proroguer une des mesures que le gouvernement précédent le gouvernement de M. Gaston Flos avait lancé dans ce même hémicycle il y a quelques mois le 7 janvier dernier afin d'apporter une série d'aides d'urgence à une profession sinistrée et le mot n'est pas faible Je ne reviendrai pas ici sur le contrat d'une pénurie de ressources concernant le secteur hôturier pénurie vis-à-vis de laquelle je ne vois ni programme de recherche ni solution sérieuse à l'horizon mais dont j'entends dire qu'elle se comblerait progressivement et naturellement avec un retour du poisson Le dispositif de soutien de la pêche des SP avait initialement été prévu pour soutenir si modulant les professionnels de la pêche hôturière en but à de graves problèmes financiers ainsi que les pêcheurs lagonaires secteurs qu'il fallait soutenir et structurer L'Assemblée d'Ord a prorogué le DSP jusqu'à la fin de l'année Cette prorogation se traduira par le maintien d'une série de mesures qu'il est bon de rappeler plus clairement Il est question de la compensation de la perte de change à l'exportation de la fourniture de glace et de l'aide apportée aux détendeurs de la carte professionnelle de la pêche lagonaire La Polynésie doit être solidaire de ses pêcheurs et le Tahué Rahulatira serait logique avec ses préoccupations et avec lui-même en votant en faveur de cet extendant à prolonger l'une des mesures efficaces qu'il a mis en place J'avais oublié de préciser que le gouvernement de Gaston Flos qui était intervenu auprès de notre compagnie aérienne Taitinoui pour une réduction du tarif et du fret sur les Etats-Unis et l'Europe En guise de stratégie le gouvernement de Montémarro semble faire état d'un plan qui aurait été établi le 15 et 16 avril dernier avec les professionnels de la pêche autorière J'aimerais bien me tromper mes chers collègues mais si ce plan consiste tout bonnement à reprendre le second train de mesures dont l'étude avait été également lancée par l'équipe précédente autant leur demander de revenir Je pense au maratoire bancaire des dettes concernant le paiement des arriérés en capital Le soutien du pays devant être inscrit au budget du prochain collectif qui se fait attendre et à l'intervention de la SOFIDEP pour régler dans l'urgence une seconde série de problèmes financiers concernant les assurances et le fonctionnement des armements Nous vous demandons M. le ministre une précision sur ce sujet car il me semble que les pêcheurs en souffrance ont le droit de savoir si vous vous contentez comme j'en fais la forte impression de reprendre purement et simplement les mesures de l'équipe précédente dans ce cas que ferez-vous après avoir tout repris M. le ministre laissez-moi aussi vous dire au nom de la très grande majorité des professionnels que le limogéage honteux du chef du service de la pêche M. Bruno Hugo Lini dont vous vous portez la responsabilité directe a laissé des traces et qu'il sent je ne sais quelle volonté de vengeance dont un fonctionnaire exemplaire honnête et apolitique a fait les frais ce malgré l'opposition d'une partie de votre propre gouvernement chers collègues je conclurai mon intervention en insistant sur deux points tout d'abord la nécessité de réunir tout le monde de la pêche autour de véritables et grandes assises je ne vois pas la trace mais peut-être allez-vous M. le ministre trouver un peu de lumière pour nous éclairer sur cette question car il faudrait bien régler un jour le statut du pêcheur et l'on n'en prend pas vraiment le chemin aujourd'hui je pense aussi à la volonté de réformer les structures du port de pêche volonté qui faisait partie du programme de l'équipe précédente et dont je n'ai aucune nouvelle et à la nécessité de soutenir à la construction navale locale elle aussi en grande souffrance je pense que la pêche polynésienne comme les autres secteurs essentiels au développement de notre pays comme le tourisme la pêche culture n'ont pas besoin d'idéologie et de brasseur d'air faisons fuir les investisseurs plus vite que la ressource mais tout simplement d'hommes et de femmes travaillons ensemble pour le bien de leur pays quelle que soit leur couleur politique Marourou merci pour le compte du groupe UPLD donc je demande à son président de bien vouloir désigner l'intervenant ce sera M. Jacques-Yé Brion et M. Roberto Territia merci M. le Président les mesures qui nous sont proposées aujourd'hui sont des mesures d'urgence il est évident que nous ne pouvons que soutenir cette démarche la situation catastrophique que subit aujourd'hui nos pêcheurs et plus particulièrement les pêcheurs au Turier nécessite de notre part qu'il y ait un consensus autour de mesures qui ont été prises par le Tahuéra à l'époque ils étaient au pouvoir néanmoins à l'audition de ce que le rapporteur du groupe Tahuéra vient de nous mettre en exergue on a l'impression qu'ils n'ont jamais été au pouvoir que cette capacité de vouloir pointer du doigt notre absence de vision à long terme est extrêmement préoccupant si aujourd'hui la situation des pêcheurs que vous avez si bien exposée est telle peut-être auriez-vous fait de vous poser la question mais qu'avez-vous fait pour avoir une vision à long terme vous vous êtes engagé sur des choix économiques que hier soir encore la télévision a rapporté la qualité défectueuse des bateaux qu'il a fallu réinjecter de l'argent dans les armateurs aujourd'hui n'osent même plus afficher par rapport à ce qui était exposé comme étant un gain pour les armateurs vous galvaudez autour d'une notion qui nous paraît et que j'ai entendu tout à l'heure à savoir qu'il y a au niveau de la nature maintenant des déformations s'il y a des choses qui ne tournent plus rond comment peut-on se contenter de faire un cliché aussi négatif sachant que tous les scientifiques autour de cette notion ne sont pas d'accord sur les évolutions des stocks de poissons et qu'il suffit simplement de prendre une partie des scientifiques et de définir que le retour des poissons parce qu'on a senti un début de remontée des tournages de pêche suffit à donner un peu de couleur donc nous sommes très étonnés de cette attitude de vouloir rejeter systématiquement sur le gouvernement aujourd'hui et sur la majorité des choix économiques que vous avez pris avec beaucoup beaucoup de légèreté donc arrêtez de faire croire que vous n'étiez pas au pouvoir arrêtez de laisser penser que nous sommes incapables de relever le défi et arrêtez de vous présenter comme le nouveau zoro qui va revenir mais on a assez entendu aujourd'hui cette petite histoire de zoro pour terminer mon intervention monsieur le président chers collègues je rappelle la position du groupe par rapport à cette mesure du chance nous allons voter favorablement pour mais nous interpellons l'ensemble des représentants de l'hémicycle nous souhaiterions rapidement que l'on mette en place aussi une réflexion pour qu'à l'avenir cette mesure ponctuelle ne devienne pas un prix de soutien comme on a connu et comme on connaît aujourd'hui avec ce qui est devenu le prix de soutien du COPRA il faut véritablement éviter que l'on tombe dans ce processus et pour cela je fais confiance au gouvernement pour nous faire des propositions originales merci monsieur Roberto de soutien Merci. 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 C'est parti. Merci, M. le Président. Je voulais m'adresser à vous, aux marquisiens, puisque la zone des poissons maintenant se situe aux marquises. Je suis encore fier du Tahor Ahuradira, car ce dispositif qui a été mis en place, effectivement, pour aider les pêcheurs, et nous avions été beaucoup plus visionnaires, car nous savions que les poissons allaient revenir au mois de juin. Et les poissons sont là. Et justement, ce dispositif qui a été mis en place, c'était jusqu'au moins à la fin du mois de juin. Et ça y est, les poissons sont là. Et ce dispositif allait à son terme. Bon, maintenant que vous vouliez proroger, justement, ce dispositif, et nous sommes très favorables, très favorables, on attend que voter ce dispositif pour sa prorogation, nous allons voter également favorablement à ce dispositif, à cette prorogation. Voilà ce que je pourrais vous dire. Malheureux, M. le Ministre. Merci, M. le Président. M. les représentants, mesdames les représentants, Jorana, Je voulais remercier le représentant du Tarouera pour m'avoir brossé le tableau magnifique qu'ils ont fait. Moi, j'aimerais avant tout, pour ne pas y tendre trop sur les polémiques, parce qu'on va passer la nuit, rappeler que ce texte a été pondu, vraiment, au début d'année. Et rappeler surtout que cette notion de dispositif de soutien à la pêche n'est pas une idée qui venait de vous, c'était une idée qui venait de moi. Donc c'est une idée qui était déjà lancée en septembre, mais que nous n'avons évidemment pas eu le temps de concrétiser. Bon, certes, maintenant, je voulais revenir à cette disposition que vous avez prise, la délibération que vous avez prise. C'est vrai que vous avez été très visionnaire pour prévoir que le poisson allait revenir au mois de juin. Mais par contre, là où je ne comprends pas très bien, c'est sur la logique, puisque, en ce qui concerne les pêcheurs, vous avez prévu l'aide jusqu'à fin juin. En ce qui concerne les armateurs, les exportateurs, vous l'avez prévu jusqu'à la fin de l'année. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un qui souffre plus et l'autre qui souffre moins. Il aurait été logique de le faire au moins jusqu'à la fin de l'année. Bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour soutenir cette filière de la pêche. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques simplement parce que tout le monde est d'accord que c'est une filière importante pour l'économie de notre pays. Alors, pour revenir à l'intervention de M. Oval, c'est vrai qu'il y a des actions qui ont été mises en place par le Tarouera. Certes. Bon, toutes ne sont pas mauvaises comme toutes ne sont pas bonnes. Et c'est pareil pour tout gouvernement. Évidemment, l'objectif de tout le monde, c'est d'arriver à quelque chose de valable pour notre population. Alors, pour revenir, pour faire un peu le résumé de ce qui se passe au niveau de la pêche, moi, je dirais que c'est quand même catastrophique par rapport à ce qui se passe. Alors, nous n'avons pas fini de faire le ménage. Nous commençons à faire le ménage. Ça va venir doucement. Alors, maintenant, pour répondre un peu plus directement à ce que vous soulevez, que nous n'avons rien prévu. Et par rapport au séminaire qui a été tenu par les pêcheurs, c'est vrai, peut-être que ce que vous dites, nous sommes allés simplement pour avoir leur caché en ce qui concerne l'aide. C'est vrai que notre population a tendance à réagir assez positivement à toutes les aides. C'est-à-dire, dès qu'il y a une aide qui sort, ils sont toujours là. Certes, mais concernant ce séminaire, j'aimerais quand même le dire que là, pour la première fois, nous les avons réunis et que votre gouvernement l'a réuni en 1994 et que ces mêmes intervenants, ces mêmes séminaires, attendent toujours les actes du colloque. Moi, je peux vous montrer que deux semaines plus tard, nous avons sorti les actes du colloque. Donc, tous les intéressés qui étaient partis, tous les intervenants à ce séminaire l'ont déjà. Donc, c'est pour vous dire que quand même, nous, nous prenons en sérieux ce qu'il propose. Ce qui me revient à relever le problème du chef de service que, soi-disant, j'ai limogé, parce que j'aimerais bien revenir et qu'on n'en parle plus, soi-disant qu'il est apolitique, mais il est fortement biaisé, cet homme-là. C'est peut-être que pour ça que c'est lié, que le texte que vous avez pendu était plus en faveur des armateurs que des pêcheurs. Alors, concernant la pêche, notre programme en ce qui concerne la pêche outurière, un programme de recherche s'est mis en place déjà. Donc, en collaboration, on va étudier maintenant, puisque les données satellites maintenant sont disponibles, mais c'est une étude qui n'a jamais été faite, voir, étudier comment est-ce que le poisson migre par rapport aux paramètres et voir quelles sont les corrélations avec les paramètres physiques. Bon, peut-être que ça vous semble difficile à comprendre, mais en science, je veux dire que si on sait qu'à tel endroit il s'est un peu plus froid ou un peu plus chaud et le poisson s'accumule là, il ne sera normalement plus facile de le détecter dans le futur. Bon, c'est vrai que ce sont des études qui sont faites au Japon ou aux États-Unis, par les grands pays, mais que nous ne nous sommes dotés de moyens que tout récemment. Donc, il existe encore d'autres moyens et nous sommes, c'est vrai, en retard par rapport à ça. Mais bon, maintenant, nous devons aussi faire face à la bonne foi des pêcheurs puisque les statistiques sont basées sur leur capture. Alors, vous m'avez posé la question en ce qui concerne l'aide à la SOFIDEP. Bon, l'aide à la SOFIDEP, vous aviez proposé une aide à 4,5%, donc nous avons fait mieux, pas beaucoup mieux. Ce n'est pas une critique envers vous, c'est l'aide à la SOFIDEP, nous l'avons déjà attribuée, donc à un taux de 4%. Et ce qui concerne le statut du pêcheur, bon, les réunions entre déjà les techniciens de chaque service sont déjà comme anciens qui concernent ce statut. Bon, maintenant, j'aimerais bien revenir, enfin, juste par rapport à la délibération que je trouve très bizarre, en fait, parce que pour ceux qui connaissent normalement le monde de la pêche, en fait, pour la structure actuelle dont nous avons hérité à la pêche, il faut savoir que la pêche se divise en 3 catégories. Vous avez la pêche hauturière qui en aide énormément, vous avez ensuite la pêche potière qui concerne les potimararas et les bonitiers, et ensuite, vous avez la pêche lagonnaire. Alors, moi, je n'ai pas tout à fait compris la logique de ce dispositif de soutien qu'on est mélangé. la pêche lagonnaire à la pêche hauturière. D'autant plus que vous savez que la pêche lagonnaire est affiliée à la chambre de l'agriculture et ces deux milieux-là, le milieu pêche lagonnaire et pêche hauturière ne se fréquente pas. Donc, il y a un manque d'illogisme quelque part. Maintenant, nous avons cette délibération, nous devons travailler avec. Bon, on va faire du mieux que l'on peut. Et dans ce dispositif, vous avez mis en place cette aide lagonnaire. Bon, ici aussi, nous avons réuni les pêcheurs lagonnaires. Bon, ça, c'est une chose qui n'a jamais été faite par le passé. Et eux, ils sont tous d'accord à me dire « C'est très bien cette aide, mais on va pêcher quoi ? » On va pêcher quoi ? Surtout que l'aide a été initialement mise pour les îles du vent. Donc, nous sommes ici face à une situation que nous devons gérer. Il est évident que pour ces pêcheurs-là, il est hors de question de retirer cette aide. Il aurait été plus intelligent, je pense, que s'il y avait une aide, d'aider en effet les toits motos, les zones où il y a du poisson, ou d'octroyer une aide plus vers les bateaux. Alors, ça n'a pas été le cas. L'aide, une aide à la pêche lagonnaire a été donnée pour l'aide au matériel. Bon, certes, nous sommes face à ce problème, puisque c'est un problème, monsieur le représentant qui a-t-il parlé du fait que cette aide ne soit pas comme la caisse de soutien ne copra. En effet, moi, je veillerai à ce que ça ne soit pas, en ce qui concerne la pêche au tirère en tout cas, mais en ce qui concerne la pêche lagonnaire, c'est le cas. Donc, nous héritons d'une situation. Bon, à nous de rectifier, certes. Bon, nous avons réuni ces pêcheurs lagonnaires mais ils sont tous d'accord à ce que, au moins sur les îles du vent, on fasse un gros effort sur les zones protégées. Dans certaines communes, ils sont déjà au travail, Aroué et Tchopo, parce qu'eux, ils sont demandeurs. Donc, maintenant, c'est à la disposition des communes s'ils veulent vraiment imposer les zones protégées. parce que, bon, c'est vrai qu'il faut savoir aussi qu'il y a les programmes de gestion de l'espace maritime qui ont été demandés par certaines communes, mais la mise en place de cette disposition peut prendre plusieurs années. En fait, si on prend le cas de Moréa, qui a commencé en 1994, en 2004, il a été adopté et en 2005, il n'est toujours pas appliqué. Donc, vous voyez toute la lenteur de ce processus. Alors que nous sommes face à une situation d'urgence, de crise, puisque notre population va tomber, puisque les pêcheurs eux-mêmes n'ont plus rien à pêcher, vont bientôt devenir des cas sociaux que nous devrons gérer. Donc, on se trouve aujourd'hui là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Évidemment, nous avons un programme pour essayer de sauver ces gens-là. C'est mettre en place des zones protégées, réhensemencer les lagants et mettre en place des zones d'aquaculture. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est surtout la jeunesse qui n'arrête pas, qui est sans travail. Parce que l'aide à la pêche lagonelle qui a été mise en place, il faut pouvoir disposer de la carte CAPL. Alors, pour pouvoir disposer de cette carte, il faut soi-disant avoir 500 points, c'est-à-dire il faut déjà avoir du matériel, il faut déjà être pêcheur. Donc, ce qui fait que naturellement, les jeunes sont écartés de ce dispositif. Alors, suite à notre séminaire, les pêcheurs sont tous d'accord à ce qu'on mette en place une carte CAPL temporaire et on lui laisse un an pour prouver son efficacité à la pêche à ce jeune. Donc, voilà, en ce qui concerne nos actions, évidemment, ça va s'affiner au cœur du temps parce que, surtout en ce qui concerne le réensemencement des lagons. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Rosina. Monsieur le ministre, j'ai lu le rapport du séminaire et ce que j'ai constaté est que plus on a de bateaux dans la pêche octublière et moins on pêche de poissons. Les courbes, donc, sont comme ça, donc, avec une descente vertigineuse. Et la pêche, donc, en Polynésie ne représente que 0,8% de la pêche dans le Pacifique, donc, en termes, donc, de temps. Alors, comment expliquez-vous que dernièrement, il y a eu huit bateaux qui sont arrivés, donc, de Chine qui ont bénéficié, donc, des mesures, donc, de défiscalisation. Pourquoi on lance encore des gens, donc, dans la pêche octublière alors qu'on pêche de moins en moins ? Et, en Europe, il y a des mesures, donc, de désarmement de poissons dans la pêche alors qu'ici, on incite les gens à pêcher, ils sont endettés jusqu'à 500 millions, donc, tous ces pêcheurs-là, dans le programme antérieur qui a été fait, à envoyer dans ces pêcheurs à la faillite, si on peut dire ce terme. plus on a de bateaux, moins on empêche. Qu'est-ce qui se passe ? Et, alors, ces mesures, donc, de la DST, 150 millions d'aides et pour la pêche octublière, il n'y a que 50 millions et 100 millions, donc, pour les pêcheurs, la gonnée, qui n'ont jamais sollicité tout ce qui se passe exactement. Merci Madame la représentante. Nous ne sommes que dans la discussion générale. Je pensais que vous allez intervenir au titre de la discussion générale. Donc, je propose au rapporteur de donner lecture de la délibération et notamment de son article premier. Merci Monsieur le Président. Article premier, l'article 10 de la délibération numéro 2005-10 de l'APF du 7 janvier 2005 porte en création d'un dispositif de soutien de la pêche DSP est modifié comme suite. La disposition de la présente délibération cesse de produire leur effet le 31 décembre 2005. Merci. Là, maintenant, j'ouvre la discussion. Madame Armel Merceron. Merci Monsieur le Président. J'ai écouté avec intérêt ce que le ministre a dit parce que justement je voulais l'interroger sur la pêche de la gonnère. et je suis tout à fait d'accord avec ces problèmes que sont l'épuisement des stocks dans les lagons notamment aux îles du Vent et la problématique des pêcheurs lagonaires. Et tant mieux si vous nous proposez rapidement des plans d'ensemble qui permettent de préserver ces stocks. Mais je voudrais évoquer quelque chose qui me tracasse dans l'immédiat. J'habite dans la baie du Tahoné. Un des sels endroits encore préservés pas trop loin de la zone urbaine et qui permettrait à nos enfants de venir et nos petits-enfants de voir ce qu'est un paroua un burgo un troca des poissons des vannins. Et bien je peux vous dire qu'à l'heure actuelle tout cela se pêche en dépit de la réglementation. Donc j'aimerais bien savoir comment vous envisagez de faire appliquer la réglementation. Quand je vois qu'on attrape des parois tout petits comme ça je me dis que très rapidement on n'aura plus rien à cet endroit-là et c'est peut-être vrai ailleurs. Donc il me semble qu'il ne faut pas seulement penser au futur et à réensemencer. Il faut aussi sans doute envisager qu'un service comme celui de la pêche puisse aussi faire respecter la réglementation. J'ai bien vu des affiches à l'occasion du développement rural du développement durable mais je ne sais pas qui a regardé ces affiches et qui est convaincu qu'il faut éviter d'avoir un instinct de collecte et au contraire penser à ces petits-enfants. Merci. Merci d'autres intervenants au titre de cet article premier M. Jacques Ibrick. Je voudrais simplement rappeler à notre représentant des Tuamutu que la semaine dernière il y a eu une réunion de tous les maires des Tuamutu réunion je n'ai pas cru reconnaître M. le rapporteur aujourd'hui du Tahuera au cours de laquelle l'ensemble des élus municipaux des Tuamutu ont pris des engagements dans le sens que vous avez posé aujourd'hui et qui étaient des réponses à vos interrogations. Merci M. Jacques Ibrick. M. le ministre. Oui j'aime répondre enfin pas répondre intervenir sur ce que nous disait la représentante Merceran. C'est vrai que le problème qui est au devant de nous ça va être l'application de cette d'une quelconque réglementation. Si on met en place des zones protégées la question qui se pose c'est qui va le surveiller. Moi j'aimerais bien faire appel aussi à vous puisque pour sensibiliser les gens nous au niveau du secteur de la pêche je peux vous dire que suite au séminaire que nous avons tenu avec les pêcheurs lagonnaires ils sont très sensibles à ces zones protégées. Il est évident que le service de la pêche à l'heure actuelle avec l'effectif que nous avons ce n'est pas possible d'aller surveiller les lagons de toutes les communes. Donc il faut nous avons sensibilisé les pêcheurs lagonnaires pour que eux puissent venir puisque s'occuper de leur zone puisqu'il s'agit d'eux-mêmes. Ici on ne parle pas de la génération future on parle de la génération actuelle. D'ici quelque temps il n'y aura plus rien à pêcher. j'ai été saisi en effet d'un problème qui s'est passé à Aroué concernant les attourés. Donc en fait nous sommes à l'étude d'un texte avec le maire de Aroué concernant une réglementation sur cette zone. Mais on ne peut pas simplement compter sur un système de contrôle perpétuel. il faudrait plus de policiers finalement qu'on va finir plutôt dans un état comme cela. Ce qui nous serait difficile et complètement ingérable. Maintenant il faut faire appel à la bonne volonté des gens. En ce qui concerne j'aimerais revenir sur l'intervention des représentants de l'UPLD concernant les bateaux c'est vrai que le nombre de bateaux que ceux qui souffrent le plus à la pêche sont ceux qui ont hérité de plusieurs bateaux. Il est vrai que la création de la SEM Taïti Nui Ravaï a fait que c'était plutôt la course à l'investissement la course après les bateaux sans qu'il y ait eu une formation des hommes pour remplir ces bateaux. Donc notre conseillère s'est plaint des huit derniers bateaux qui sont arrivés de Chine. Elle a tout à fait raison mais ces huit derniers bateaux sont partis du programme 2004 qui était bien lancé avant que nous arrivions au pouvoir. Moi je tiens à vous rassurer que la DGI déjà en 2003 avait sensibilisé le gouvernement en place pour un moratoire et que cela n'a pas été appliqué. Donc tout récemment nous avons une visite avec la DGI et nous sommes d'accord pour 2005 nous avons imposé un moratoire sur la construction des bateaux mais il est évident pour revenir aussi sur un point que M. Ovoide a signalé concernant les chantiers navals locaux il est évident qu'on va essayer quand même de faire un effort pour eux pour que les gens qui travaillent dans ces chantiers ne soient pas mis à la rue. Donc on va mettre en place des dispositions on va dire sélectives pour que le travail sur le territoire soit maintenu. Voilà merci. Marourou d'autres interventions Mme Juliette Aguatama Marourou M. le Président je voulais m'adresser à M. le Ministre je vous ai entendu dire que vous trouvez illogique qu'un pêcheur soit également agriculteur alors tout ce que je souhaite parce que je sais que le gouvernement a programmé un déplacement aux Australes que vous rapportiez les mêmes propos à nos pêcheurs agriculteurs que vous leur dites que maintenant le nouveau gouvernement va vous cadrer pour citer pêcheur tu restes pêcheur tu n'as pas le droit d'aller d'automne à tout alors moi je serai là pour noter les réactions de ces personnes là mais il n'y a rien d'illogique M. le Ministre chez nous c'est comme ça le pêcheur il peut être agriculteur comme l'agriculteur peut être pêcheur et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire de supprimer ça vous savez que le pêcheur aujourd'hui dépend aussi de son fa'apou et réciproquement alors c'est pas vous qui allez nous dire que c'est illogique le Tahuéra a toujours été dans sa logique et on continuera à être logique voilà ce que je voulais vous dire M. le Ministre merci M. Jacques Ibrion en termes de logique je crois que Mme Merceron vient de pointer du doigt un des problèmes qu'on n'a jamais osé aborder jusqu'à maintenant qui était de considérer que l'environnement était un atout économique et que c'était pas uniquement sur la citoyenneté et sur l'esprit de civisme qu'on pouvait gérer notre patrimoine naturel en d'autres termes la création d'emplois futurs autour de la gestion de notre patrimoine dans ce cas la Gonaire nécessitera que le territoire dispose de moyens humains en France ça existe ça s'appelle les gares de nature quand vous voyagez dans d'autres pays comme les Etats-Unis aujourd'hui où les zones réservées sont tellement outils économiques en termes d'accueil de tourisme etc. que la logique qui a été de nous faire la démonstration il suffisait simplement de faire des affiches au cas vous aurez oublié ce sont des affiches qui remontent à plus de 10 ans elles n'ont pas évolué vous pouvez toujours taper du doigt madame Merceron je suis tellement engagé dans l'écologie depuis une vingtaine d'années que je peux vous restituer toutes les affiches depuis 20 ans il y a au niveau de la délégation à l'environnement aujourd'hui une déterdition des moyens humains sachez qu'il y a un seul inspecteur des installations classées pour un pays grand comme l'Europe et vous voudriez faire croire que ce pauvre inspecteur des installations classées puisse surveiller la taille des parcours de Faomé de Rapa de Tikeha vous êtes en contradiction complète avec une logique que vous essayez désespérant de maintenir ce que nous allons faire c'est d'apporter des réponses et ces réponses passent par la mise en place d'un corps que nous nous sommes engagés dans la dernière compagnie électorale de manière à ce que ce que vous précisez aujourd'hui et qui est important à savoir laisser à la génération future un patrimoine qu'il puisse être fier de dire voilà l'héritage que nous avons mais pour cela il faudra que nous créions un corps qui aille dans le sens pour accompagner les mesures que vous avez prises et que nous avons l'intention de les faire appliquer merci d'autres interventions plus d'interventions madame Armel Merceran oui non plus d'interventions donc on peut mettre aux voix l'article au vote l'article premier ce qui s'entoure à l'unanimité donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 2 article 2 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française merci monsieur le président merci la discussion n'est ouverte aucune intervention donc je mets au voile l'article 2 article 2 même vote même vote approuvé donc l'ensemble de la délibération même vote même vote adopté merci donc nous poursuivons notre ordre du jour par l'examen de la correspondance et je demande au secrétaire général de nous donner connaissance du relevé de correspondance monsieur le président tous les représentants dans leur dossier de séance le relevé de la correspondance reçu par l'assemblée du 6 juin 2005 et arrêté le 17 juin 2005 monsieur le président merci alors concernant le dernier point donc concernant notamment la prochaine séance si l'assemblée est d'accord je propose de laisser le choix de la date par ma diligence nous passons au vote ce qui sont pour à l'unanimité voilà mesdames et messieurs les représentants je vous remercie tous d'être venus monsieur le ministre merci la séance est close merci